Ghetto X Une enquête de Victor Lessard Écrit par Martin Michaud Lut par Patrice Robitaille À la mémoire de mon père À Patrice et Julie Prologue 35 minutes après l'assaut des forces spéciales contre Ghetto X Une pièce rectangulaire sans fenêtre Au mur lambrissé de bois Avec une table, une chaise droite et un fauteuil sur roulette La porte s'ouvre, livrant le passage à une femme dans la quarantaine Grande, mince, peau foncée Elle est vêtue d'un tailleur marine ajusté Et ses cheveux noirs sont remontés en chignons L'homme qui la suit s'arrête dans l'encadrement Où des mains retirent dans son dos Les menottes qui l'entravent L'interrogatrice lui désigne la chaise Je vous demanderai de vous asseoir L'homme s'exécute Et tandis qu'elle prend place dans le fauteuil Il masse ses poignets en dolorie Et passe ses paumes sur son visage La femme attend un instant avant de reprendre Quelque chose à boire, à manger ? Elle pose ses mains devant elle Il détaille ses longs doigts entrelacés Ses ongles vernis avec soin Il examine ensuite ses mains à lui Couverte de coupures et d'équimose Et note que la crasse est incrustée sous ses ongles L'homme relève la tête Je prendrai un café Et mis cigarette Elle esquisse un sourire crispé On va aussi vous apporter de quoi vous débarbouiller et vous changer Il acquaisse La femme désigne une caméra sur trépied dans un coin Braqué sur eux Il remarque un point lumineux vert sur l'appareil Comme un cyclope qui l'observe J'attire votre attention sur le fait que notre conversation est enregistrée et filmée L'homme hoche la tête et pousse un soupir La femme le dévisage Pour les fins de l'enregistrement, je suis Claire Sondos Agente du Service canadien du renseignement de sécurité Maintenant, je vais vous demander de vous identifier Il se carre dans sa chaise et la fixe droit dans les yeux Je m'appelle Victor Lessard Sous-titrage Société Radio-Canada Chapitre 1 Maudite promesse Victor ouvrit la porte vitrée et sortit dans la froideur du jour Son cœur cogna dans ses tempes Il remonta à la succession de gouttelettes de sang jusqu'au bout de la longue saillie Où le vent faisait tourbillonner de la poussière Adossé à la rambarde, poignet tailladé, l'homme lui faisait face En surplomb, le ciel cuivré léchait sa silhouette frêle La lame qu'il brandissait dans sa main tremblante Brilla dans le soleil tandis qu'il regardait par-dessus son épaule Six étages plus bas Dans le stationnement bondé du casino de Montréal Une foule de curieux commençait à s'agglutiner Inspirant par brèves saccades L'homme interpella Victor Sa voix blanche, angoissée, ricocha contre le béton Je saute si t'avances encore Victor s'arrêta et leva les mains Il retira son oreillette, la laissant pendre au bout du fil Puis il desserra sa cravate et la glissa par-dessus sa tête sans défaire le nœud Quatre mètres et un mur de silence séparaient les deux hommes Victor considéra celui qui, en s'essuyant le front avec l'avant-bras, se barbouilla le visage de ça Plus ou moins cinquante-cinq ans, cheveux argentés, corps décharné, flottant dans un pantalon de jogging élimé L'homme le jaugait à son tour Victor connaissait ce regard Ce n'était pas seulement celui des joueurs ayant passé de trop longues heures autour des tables du casino C'est le regard éteint de ceux pour qui gagner ou perdre n'a plus la moindre importance Il toucha une poche de son veston Je vais juste prendre mes cigarettes L'autre acquiesça Victor en alluma une, puis lui tendit le paquet L'homme refusa d'un hochement de tête sec, une expression de dégoût sur le visage Recrachant longuement la fumée, Victor passa le plat de sa main dans ses cheveux coupés en brosse L'amorce d'un sourire fripa le coin de ses yeux Vous avez raison, ça va finir par me tuer L'humour noir de Victor ne l'amusa pas, mais l'homme se détendit un peu C'est ma dernière, promis L'air affligé, le joueur garda le regard fixé sur le stationnement en contrebas Maudite promesse C'est ça, le problème Il se tourna vers Victor et scruta le porte-nom épinglé au revers de son veston Victor l'essor C'est la première fois que je te vois ici Ça fait pas longtemps que je travaille au casino Tu faisais quoi avant ? Victor toucha sa barbe dru, puis planta ses irises verts dans ceux de l'homme Son oreillette grisillait, mais il l'ignora Police Crime majeur Et vous ? C'est quoi votre nom ? Englué dans sa mélancolie, l'autre omit de répondre à la question pour suivre le fil de ses pensées J'avais dit que c'était fini Ça faisait six mois Considérant son visage d'une parleur extrême Puis la flaque de sang qui grossissait à ses pieds Victor estima qu'il restait à l'homme une heure à vivre S'il n'était pas conduit à l'hôpital d'urgence Peut-être moins Maudite promesse L'homme regarda par terre Un long silence passa Comme un aveu de faiblesse Mon fils m'avait prêté de l'argent J'avais payé mes dettes, mais non Il a fallu que je revienne Pourquoi ? Victor haussa les épaules et observa sa cigarette un instant Une addiction Il prit une bouffée Puis écrasa le mégot sous son pied L'homme reprit Mon fils ne me le pardonnera jamais Pas ce fois-là Je ne suis plus capable de mentir Dix mètres derrière Victor La porte vitrée s'ouvrit brutalement Cédant le passage à un individu athlétique Au crâne rasé Vêtu d'un complet cravate bourgogne En le voyant, le désespéré enjamba la rambarde T'es qui toi, des câlisses ? Victor le rassura d'une voix calme Je règle ça, donne-moi une seconde Chaute en bas s'il ne sacque pas son cas Un avion de ligne fendait le ciel avec fracas Sans se retourner, Victor fit signe à son patron Le chef de la sécurité de s'y mobiliser Tout est beau, Dion, on jase Assure-toi qu'on ne se fasse plus déranger Ayant pris la mesure de la situation Dion s'inclina lentement Après une hésitation, il tourna les talons et repartit Victor attendit que la porte vitrée se soit refermée Pour revenir à la conversation avec beaucoup de délicatesse Votre fils, peu importe ce que vous avez fait Il va vous pardonner L'homme secoua la tête Non, il y a des affaires qui sont juste pas pardonnables Victor triturait sa cravate entre ses mains Vous pouvez changer, on peut toujours changer Le joueur fit signe que non Puis une moue de dépit se dessina sur ses lèvres Quand tu t'es déshabillé jusqu'au cœur Tu sais qui t'es vraiment Il adressa un sourire contrit à Victor Dont le cellulaire se mit à vibrer dans sa poche Mais merci d'avoir pris la peine de m'écouter Le temps s'accéléra Victor déploya son mètre quatre-vingt-dix Et bondit vers l'avant Alors que l'homme fermait les yeux Et se laissait basculer dans le vide Le soleil de fin d'après-midi Nimbait de lumière dorée sa silhouette imposante Et tandis qu'elle se balançait d'une jambe à l'autre En tambourinant contre la baie vitrée Sa main gauche restait plaquée sur son oreille Son regard balaya le centre-ville Qui grouillait en bas Comme un ventre dévoré par des asticots Remonta la rue University Serpenta dans les méandres du ghetto McGill Puis se perdit dans la montagne Le Mont-Royal avait déjà revêtu sa cape d'automne Par le trou que le projectile avait laissé dans la vitre Elle entendait le bruit de la circulation Et le klaxon des taxis Soupirant d'impatience Jacinthe Taillon attendit que Victor se taise Puis elle commença à parler dans son cellulaire Après le bip Salut mon homme Ben oui, encore moi Excuse, je sais que je ne devrais pas te déranger Pendant ton chiffre Elle ne put réprimer un sourire moqueur Tantôt je t'imaginais au casino Assis ben relax avec ton petit thermos de café En train de checker tes caméras de surveillance Elle redevint grave La vue de ses traits lourds et affaissés Dans le reflet de la vitre l'agassa Elle gomma l'image en la recouvrant de ses doigts boudinés Faisant claquer la bague en argent qu'elle portait au majeur Anyway, j'aimerais ça te parler de quelque chose De quelque chose d'autre Celle que ses collègues surnommaient la grosse taillon Se retourna vers la pièce Où des techniciens d'identification judiciaire S'affairaient autour d'un cadavre Puis en passant, je ne m'ennuie pas pantoute C'est sûr que tu vas me dire que C'est parce que ma nouvelle partenaire est pas mal plus haute que toi Jacinthe observa du coin de l'œil La jeune enquêtrice d'origine sud-américaine Qui discutait avec Jacob Berger, le médecin légiste Ses cheveux noirs accentuaient la pureté des traits De Nadja Fernandez Magnifiaient ses lèvres En tout cas, rappelle-moi Elle raccrocha Malgré la raillerie dans sa voix Un air d'infinie tristesse flottait sur son visage Nadja la rejoignit en quelques enjambées Elle avait son calepin à la main Tu parlais à qui ? Euh, la morgue Ils s'en viennent Perplexe, la jeune femme la toisa, mi-figue, mi-raisin Ça c'est sûr, je les ai appelées Jacinthe ne releva pas la remarque Et reporta plutôt son attention sur Jacob Berger Qui s'avançait vers elle Un petit sourire malicieux se dessina à la commissure de ses lèvres Yo, burgers Le médecin légiste roula des yeux Il savait qu'elle massacrait son nom de famille à dessein Mais ça l'exespérait chaque fois comme si c'était la première Sans retirer ses gants Jacinthe plongea la main dans une poche de son pantalon cargo Prit une poignée de graines de tournesol Et l'enfourna sous les murmures réprobateurs de Berger Léchant le sel agglutiné sur le bout de son majeur Elle se fendit d'une moue narquoise Délaîné vient juste de revenir le voyage, burgers Le commandant de la section des crimes majeurs Rentrait effectivement d'un périple de plusieurs semaines En compagnie de sa conjointe Atteinte d'un cancer incurable Berger lui déversa son mépris « Je vois vraiment pas le rapport, toyon » « Ah non ? Tu l'appelleras pour te plaindre si jamais tu trouves des écales à terre » Dans le stationnement du casino, les regards étaient figés sur les deux silhouettes Qui s'échinaient à tromper la mort Six étages plus haut Au bout de la saillie, l'effroi se lisait sur les traits décomposés de celui qui avait tenté de se suicider « Je veux pas mourir ! » L'homme balottait dans le vide Ses doigts exsangues, crispés sur la cravate de Victor Qui contre la rambarde, la retenait à deux mains Visage cramoisi, veines du cou dilatées Victor vit que les doigts de l'homme glissaient le long de l'étoffe Dans un ultime effort, il banda ses muscles Et tira de toutes ses forces pour le hisser jusqu'à lui Une sirène se mit à hurler au loin Mais elle semblait appartenir à un autre monde Et même si on ne peut jamais rien contre la solitude et la peur Les regards des deux hommes étaient maintenant soudés en un seul Chapitre 2 À la poursuite du temps perdu Deux heures plus tard, Victor gara dans l'avenue des Canadiens de Montréal La SAB 900 Turbo Grise qu'il avait achetée d'occasion Son amoureuse Nadja Fernandez s'y connaissait en la matière Ainsi, elle l'avait mis en garde à propos de la mécanique douteuse de ce vieux modèle Qui datait de 1993, l'année de la dernière coupe Stanley Mais Victor avait été séduit par les banquettes de cuir marron patinées par le tas Il descendit de la voiture et jeta un coup d'œil sur sa tenue Dans un monde idéal, il serait passé chez lui en vitesse pour se changer Mais voilà, le monde idéal, ce serait pour un autre jour Une main en visière, il leva la tête vers la cime du gratiel Les lueurs aveuglantes du soleil couchant s'entortillaient sur le verre de la tour Comme les tentacules d'une pieuvre sur sa proie Il eut envie d'une cigarette, mais il y renonça Puis il se dirigea vers l'entrée où un patrouilleur l'attendait pour lui donner accès à l'ascenseur Seul dans la cage d'acier, il appuya sur le bouton du quarante-quatrième étage Pendant que la cabine s'envolait vers le ciel, il prit sa main droite dans la gauche pour faire cesser les tremblements qui l'agitaient Un policier en uniforme montait la garde dans le couloir Se connaissant de vue, ils se saluèrent d'un signe Puis le représentant de l'ordre souleva le ruban de plastique jaune Victor se pencha et passa en dessous Il eut un mouvement de recul devant la porte Il redoutait de plonger dans l'horreur qu'il ne manquerait pas de trouver derrière Mais il prit une grande inspiration pour chasser ses pensées négatives Et poussa le battant qui pivota sur ses gonds Ébloué par les projecteurs, il plissa les yeux un moment pour mieux observer le balai familier qui se déroulait à l'intérieur de l'appartement Des techniciens vêtus de combinaisons blanches se mouvaient dans l'espace comme s'ils suivaient un pointillé imaginaire sur le sol Victor jeta un coup d'œil à la ronde Il se trouvait dans l'une de ses luxueuses tours de condo ayant poussé comme des champignons dans les alentours du centre-bel Grand temple de la bière Monson et du hockey des Canadiens Rectangulaire, la pièce, à air ouverte, comportait, à gauche de l'entrée, un comptoir de granit noir en forme de L inversé qui enchassait une cuisine ultra-moderne Au-delà, Victor nota un corridor qui devait mener aux chambres et aux toilettes Le salon et la salle à manger s'étendaient sur sa droite, minimaliste et délimité par une cheminée à gaz suspendue, terminée par un foyer en acier noir En face, un mur de verre s'ouvrait sur une forêt de gratiel Victor remarqua le béton brut laissé à nu sur certains murs, les lignes épurées, la décoration d'une sobriété clinique Mais son cerveau traita en priorité le sang sur le plancher près du foyer Une flaque épaisse, sombre et visqueuse, dont l'odeur faireuse lui chavirait l'estomac Le sang Avant même le corps, c'était ce qu'il observait D'abord, pour ce que ce sang représentait, la vie fauchée qu'il symbolisait Ensuite, pour ce qu'il annonçait, la séquence d'événements qui en découlait C'était tragique quand une personne perdait la vie Plus tragique encore quand elle la perdait à la suite d'un meurtre Il y avait dans un premier temps les membres de la famille à rencontrer Et la violence de leurs émotions à absorber Silence, questions, cris, pleurs et incompréhensions Et toujours ce désespoir d'en mûrer qui vous transperçait le cœur Plus tard, les nuits blanches et les pistes à remonter, par dizaines, fil à fil Le casse-tête à résoudre, parfois au péril de sa propre vie L'adrénaline, la peur, le danger Et dans le meilleur des cas, un seul tueur à traquer Victor s'approcha du cadavre Il s'agissait d'un homme aux cheveux blonds et aux mèches rebelles Qui gisait face contre terre dans une méduse de sang Pour autant que Victor put en juger en observant le côté visible du visage exsangue Il devait avoir entre 30 et 45 ans Son regard se posa sur la blessure d'entrée Qui était apparente à l'endroit où le projectile avait déchiqueté Au niveau de l'omoplate gauche, le T-shirt que portait la victime Gris à l'origine, le vêtement maculé avait pris une teinte mort dorée Victor inspira profondément pour lutter contre la nausée qui le gagnait Il crut devoir sortir, mais son malaise passa Il alla vers le mur de verre, où un technicien effectuait des prélèvements Là, il examina le trou étoilé Ses rebords semblables à de la glace pilée, constellée de fines stris Qui s'ouvraient à la hauteur de son visage Le cône laissé par le projectile dans la vitre s'élargissait vers l'intérieur À n'en pas douter, quelqu'un avait tiré de l'extérieur Victor se retourna et observa le bas du mur parallèle Où on avait encerclé d'un trait de crayon rouge un trou dans le béton C'était l'endroit où la balle avait terminé sa course Après être passé à travers la victime Perplexe, il estima que le projectile avait frappé plus d'un mètre En dessous du trou d'entrée dans la vitre Un seul impact Un poids sur le cœur Il toucha ses cigarettes dans la poche de son veston Même s'il avait depuis longtemps juré de se débarrasser de sa dépendance Le tabac demeurait un vieil allié face aux ténèbres Victor comprenait pourquoi Jacinthe l'avait appelé Mais il n'avait pas envie d'être là Il en avait fini avec ce métier qu'il avait rongé jusqu'à l'os Terminé la paperasse Les mandats arrachés de force Et les pressions de la hiérarchie avide de réponses tranchées Dans les certitudes du noir et du blanc Finit aussi de négliger ses proches Son fils, Martin, avec qui il avait eu sa part de problème N'était jamais rentré du ranch de son oncle où il travaillait en Saskatchewan Et sa fille, Charlotte, devenue une magnifique jeune femme Brillante, volontaire et cultivée Poursuivait avec panache sa formation en journalisme Elle était présentement à Paris où elle achevait sa dernière session S'il se blâmait pour les difficultés qu'avait rencontré Martin Et il refusait en revanche de s'accorder le moindre crédit pour les succès de sa fille Il allait prendre le temps nécessaire pour mieux connaître les adultes Que ses enfants étaient devenus Pour ne pas devenir un étranger dans les vies qu'il se construisait C'était tout Victor reporta son attention sur le mur de verre Dans le reflet de la vitre Son regard croisa celui d'un technicien qui le salua Compagnon d'infortune Il s'était vu cent fois sans même échanger dix mots Il lui fit un signe de tête Et tenant compte des traces d'impact Tenta de déterminer l'endroit où le tireur avait pu se poster Il réfléchit un instant puis revint vers le cadavre Alors qu'il se tenait penché au-dessus du corps La mare de sang lui renvoya le reflet de son visage Semblable à celui d'un vieux lion ruminant les malheurs du monde Victor ferma les yeux Des souvenirs surannés se mirent à tourner dans sa tête Les victimes Les visages de la mort Les fantômes qui le hantaient Il avait vu tant de cadavres Tant de vies brisées Tant de violences larvées S'il ressentait de la compassion pour ses existences stoppées nettes Il éprouvait la même empathie pour les vivants Pour ceux qui souffraient en silence Ceux dont on ne retenait jamais le nom Et au fil de chaque enquête Leur douleur devenait sienne Souvent au détriment de sa santé physique et mentale Peut-être en était-il un peu ainsi à cause de la faille qui traversait son enfance Il ne le saurait jamais avec certitude Pour chasser son trouble Victor gonfla ses poumons Puis les vida en exhalant l'air lentement par la bouche Peu à peu les images s'estompèrent Mais ce lourd fardeau qui le gangrénait Il le traînait chaque jour plus difficilement Comme une carcasse pourrissante Et quoi qu'il pût encore lui arriver Peu importe ce que la vie lui réservait Il n'en guérirait jamais Comme il ne pourrait jamais s'empêcher d'avoir envie de boire Tout au plus réussissait-il d'heure en heure De jour en jour à gagner du temps À retarder l'échéance Mais tout ça, c'était fini Il rouvint les yeux lorsqu'une voix dans son dos le fit se retourner « Ah ben, regardons qui c'est qui vient nous voir » Remontant le corridor, Jacinthe s'arrêta devant son ancien coéquipier Deux mètres les séparaient L'air goguenard, elle l'examina avec soin de la tête aux pieds Avant de siffler « Mouin, pas pire, le soute, l'as-tu loué ? » Victor esquissa un sourire narquois « Disons que j'ai mis une option d'achat dessus » « Cool, puis les tâches rouges venaient-tu avec ? » Il n'eut pas besoin de vérifier Sa veste et sa chemise étaient maculées du sang de l'homme qui l'avait secouru Il haussa les épaules avec des involtures « C'est du ketchup, va falloir que je fasse plus attention avec mon petit thermos » Le sarcasme dans sa voix n'avait pas échappé à Jacinthe qui sourit Les yeux humides Ils s'observèrent encore un instant Leur silence disant à quel point ils s'étaient manqué Puis ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre « Maudit que tes caves le sort » Après une accolade bien sentie Jacinthe fit un pas en arrière Et ils rirent tous les deux Pour chasser la nervosité et le malaise qui l'étonaillait Car même si elle lui avait fait parvenir Moult textos restés lettres mortes Et si elle lui avait proposé À plusieurs reprises d'aller bouffer ensemble C'était la première fois qu'il se revoyait Depuis qu'il avait remis sa démission à Marc Piché Le directeur du SPVM Après l'enquête sur le graffiteur À part de poignée de cul Ça fait de quoi avant de commencer ta nouvelle job ? En prenant la paire de gants de latex que lui tendait Jacinthe Victor se mit à réfléchir Outre ses trop nombreuses visites aux soins palliatifs Pour veiller Ted Rutherford Tout s'embrouillait dans sa mémoire Il avait bien réécouté pour la énième fois Les combats de Mohamed Ali sur son lecteur Blu-ray Regardé des documentaires sur la faune Fleurit la tombe de sa famille au cimetière Notre-Dame-des-Neiges Mais le reste du temps Il avait passé recroquevillé dans son fauteuil Naviguant des suées aux frissons dans un demi-sommeil Peuplé d'images cauchemardesques D'où il émergeait paniqué et à court d'air Pour mieux y replonger après s'être calmé La vérité, c'est qu'il avait eu besoin de ce temps pour lui Histoire de se sevrer Parce que pour Victor Lessard Traquer des tueurs était une dépendance Une drogue dure Et parce que, en la matière, il était un junkie de la pire espèce Le voyant englué dans ses souvenirs Jacinthe revint à la charge Tour de contrôle à Major Tom Yo, Lessard Reprenant soudain contact avec la réalité Victor Bredouillat Euh... pas grand-chose Tranquille Il aurait aimé dire qu'il avait pris l'habitude de faire la cuisine En attendant le retour de Nadja Mais il n'en avait pas eu la force Ainsi, outre de trop rares incursions au marché à Cavannes Pour se ravitailler en pita, en houmous et en poulet mariné Il avait fait livrer de la nourriture Prétextant vouloir découvrir les restos du coin Si elle avait respecté son besoin de faire le vide Nadja n'avait pas été dupe pour autant Jacinthe jaugea d'un œil pénétrant Quoi, t'as pas le goût d'en parler ? Ça n'a pas rapport avec toi Elle marcha vers le mur de verre Puis se retourna et lui fit face Les mains sur les hanches Elle gronda Je t'ai appelé Je t'ai texté Je t'ai laissé des messages T'as disparu, Lessard Victor baissa la tête J'avais besoin de temps Fallait que je fasse une coupure À son air Il comprit qu'elle en était blessée Ben moi, fallait que je te parle On ne fasse pas 15 ans de même On était des partners, mon homme Il releva la tête, soutint son regard T'as raison, je le sais Aujourd'hui, c'est la première fois que je t'appelle Pour de quoi qu'il y a rapport avec la job Puis là, t'arrives à toute vitesse Explique-moi ça Victor accusa le coup en silence Lui-même ne comprenait pas Il enfilait les gants de latex Quand Nadja les rejoignait Malgré l'air affairé qu'elle affichait Le coin de ses yeux trahissait sa joie de le voir Je voulais juste te dire J'étais pas au courant Il sourit Puis, peau m'ouverte Toucha à la joue de celle Que Paul Delaney avait décidé De garder au crime majeur Le temps de recruter les ressources requises Pour combler le cratère Qui avait causé son départ T'inquiète, j'avais compris Nadja fronça les sourcils En posant les yeux sur ses vêtements C'est du sang, ça Es-tu correct ? Il balaya l'air du revers de la main Tout est beau Je t'expliquerai Elle hésita Scruta son visage Puis hocha la tête Jacinthe glissa ses pouces Sous sa ceinture Et remonta son pantalon Bon, bon, bon Les lovers Vous irez dans la chambre plus tard Parce qu'elle comprenait Que ses retrouvailles S'apparentaient pour eux À une forme de rituel tribal Nadja se composa Un sourire figé Et s'éclipsa Sans rien ajouter Jacinthe la considéra Tandis qu'elle empruntait Le corridor Menant aux chambres Avec un peu d'expérience Elle va devenir Presque aussi bonne que toi L'air grave Victor jaugea Son ancienne coéquipière Si le chef sait Que je suis venu Sur une scène de crime On va être dans la marde Il ne craignait pas Marc Piché Mais il préférait Se tenir à distance S'il avait démissionné C'était aussi Qu'il n'était plus en mesure De travailler sous ses ordres Il avait en effet Acquis la certitude Que le directeur du SPVM Avait fermé les yeux Sur les actes homicides D'un haut gradé Jacinthe se renfrogna Et croisa ses bras Contre sa poitrine Fuck Piché Ça sortira pas d'ici Ah ouais Pis les patrouilleurs Pis les techs Tout le monde m'a vu Quelqu'un va finir Par s'ouvrir la trappe Une étincelle de folie Dança au fond Des pupilles de Jacinthe Et elle eut le sourire Machiavélique De celle qui ne souhaiterait Rien d'autre Que de voir cette situation Se produire D'une voix forte Elle lança Une menace à la ronde Le premier qui parle Va avoir mon poince à la gueule Victor soupira D'un air découragé Quoi qu'on fasse Certaines choses Ne changeraient pas La subtilité des manières De son ancienne partenaire Faisait partie du lot Au cas où t'aurais pas Encore enregistré J'ai démissionné Jacinthe Agacée Elle le fit taire D'un geste de la main T'as bien raison C'est ça le problème J'ai pas enregistré J'étais sûr Qu'après dix jours À te pogner le beigne À la maison Tu reviendrais Mais non Fallait que monsieur Se trouve une autre job Chris l'essor La sécurité du casino Really? Ils s'affrontèrent du regard Un moment Mais il n'y avait aucun reproche Dans celui de Jacinthe Uniquement la déception Et l'impuissance De celle qui Ayant l'intime conviction Que son amie Était en train De pulvériser sa vie En fines particules Se sentait coupable De l'avoir laissé faire Elle Elle savait Elle avait besoin de lui Et lui d'elle Elle en était persuadée L'essor avait besoin De continuer à faire ce travail Ça ne disparaîtrait pas Ça ne disparaîtrait jamais Ce fut Victor Qui baissa les yeux Et brisa le silence Je te donne cinq minutes C'est qui ta victime? Chapitre 3 Time to rock and roll Une heure avant le meurtre Portant des combinaisons noires Ainsi que des protecteurs Aux genoux et aux coudes Les deux hommes sont embusqués Depuis l'aube Sur un promontoire Camouflés par la végétation compacte Le tireur est allongé Des lunettes fumées sur le nez Son fusil de précision En appui contre une saillie Il fait glisser la visée De sa lunette d'étage en étage Agenouillé en retrait Sur sa droite L'observateur prépare Ses instruments de lecture Objectif à midi Messia Vu? Le tireur acquiesce Sans relever le regard L'observateur consulte Un ordinateur militaire Posé sur ses cuisses Puis Il ajuste l'objectif De son télescope Ok On est en position Le tireur tourne légèrement Une roulette Pour mettre sa lunette De tir au foyer On est en position Black Dog L'observateur reprend Sur un ton mécanique Presque machinal En cas de problème On se rejoint au point d'extraction Option de retraite Par le sommet Ou par le sentier Confirmé? Roger Dat Time to rock'n'roll Dans la tour en vert Quelques tableaux du quotidien Défilent sous les yeux du tireur Au sixième Un jeune couple se prépare à partir Sans doute pour se rendre au travail Au quatorzième Des ados étirent leur nuit En se passant une bouteille d'alcool Au vingtième La paroi de verre sert d'appui Aux ébats de deux corps flasques Aux cheveux gris Messiah inspire longuement Il s'arrête au trente-et-unième Sur un homme qui fait la lecture A une petite fille La voix de Black Dog crépite Dans son oreillette Toujours pas de mouvement Dans le secteur Bravo Mais Messiah ne l'entend Qu'à travers un brouillard blanc À la vue de l'enfant Son cœur s'imite à cogner Dans sa poitrine Essayant de calmer sa respiration Et son angoisse Il abaisse son arme Et prend un moment Pour se rasséréner Et là En proie à une vive émotion Il se souvient Afghanistan 2011 Il est en position de tir Couché sur le toit d'un immeuble Brûlant Le soleil l'aveugle Il doit abattre une cible Dans une rue bondée Son observatrice Une jeune femme Du nom d'Iba Khalifi Est allongée à ses côtés Sans retirer l'œil De la visée De sa lunette de repérage Elle le taraude Les gars avec qui tu te tiens Doivent rire de toi En voyant que tu fais équipe Avec une femme arabe Pourquoi t'endures ça ? Pourquoi t'as demandé À travailler avec moi ? Messaya lui répond Du même ton sarcastique Parce que t'es la meilleure Pour faire la différence Entre un taliban barbu Et un autre taliban barbu Iba esquisse un sourire moqueur C'est vrai L'autre fois avec Marche Saut T'as raté ta cible Mais Messaya continue De regarder dans son viseur Je rate jamais ma cible Mais je veux plus jamais Tirer sur la mauvaise Parce que mon spotter A pas fait ses devoirs Bon, je t'apprécie Pour tes compétences Tu m'apprécies Pour les mêmes raisons Je te traite avec respect Je te laisse compléter l'équation Messaya ne trouve rien à répondre Visiblement satisfaite De sa répartie Iba touche soudain son oreillette Qui grésille Ça va être dans le secteur A Les quatre fenêtres en haut à droite Point de référence 1, 2, 3 et 4 Dans le sens des aiguilles Confirmez ? Messaya confirme Et modifie son angle de tir Iba règle ses instruments L'attente se poursuit Inexorable La chaleur suffocante Les accable Ils sont immobiles Depuis des heures Messaya est en âge Déshydraté Son esprit est sur le point de craquer Et de se replier sur lui-même Deux avions de chasse Des F-15 de l'armée américaine Fendent le ciel à haute vitesse Le vacarme de leur réacteur Cognant dans sa cage thoracique Faisant trembler les murs Puis la voix d'Iba retentit Dans son oreillette L'ordre arrive enfin L'homme a la tunique bleue Il vient de sortir Iba qualifie Fait une prise de mesure Avec un de ses appareils Ajuste l'optique à 1,3 Maintiens l'élévation Spindrift à 3,4 cm Messaya effectue les ajustements De façon méthodique Confirmer Ajuster Quand tu veux Le tireur essuie la sueur Qui glisse sur son front La cible marche Dans une foule compacte Il prend une grande inspiration Puis aligne la cible En mouvement dans sa visée La voix d'Iba Se fait insistante L'homme a la tunique bleue Qu'est-ce que t'attends Messaya Quand son index touche la détente Le temps se suspend La détonation déchire le silence Et la balle entame son vol En sifflant vers sa cible Soudainement L'homme a la tunique bleue Est animé d'un soubresaut Ses bras sont projetés Violemment vers l'arrière Puis son corps sans vie S'affaisse sur les genoux Cible au sol Good kill, Messaya Il ferme les yeux Et recommence à respirer Mais la voix d'Iba Le ramène à son viseur Oh non, fuck! La jeune femme se reprend D'un ton qu'elle veut neutre Victime collatérale Impuissant, Messaya Assiste à travers Sa propre lunette À une scène d'horreur pure Le projectile a transpercé La cible Pour atteindre Une petite fille assise Contre un mur Derrière Elle gît là Le visage contre le sol La tête dans la poussière Iba se tourne vers lui On pouvait pas savoir Messaya est déjà debout On descend On va voir Elle soutient son regard Et fait signe que non C'est pas une bonne idée Le secteur est plein de talibans Mais Messaya ne veut rien entendre J'ai dit On y va, qu'elle y fit C'est un ordre Messaya revient doucement À la réalité Et sort de sa poche de poitrine Une pierre bleue Au reflet mauve Qu'il contemple Puis pose devant lui Et ce geste simple L'aide à s'apaiser De retour au calme Maître de ses émotions Il reprend sa position Et se remet à scruter Les étages de la tour À la recherche de sa cible La voix de Black Dog Retentit bientôt Comme un claquement dans l'air Secteur Bravo Les deux fenêtres de gauche La lumière vient de s'allumer Vue Les deux fenêtres de gauche Secteur Bravo Vue Au quarante-quatrième étage Un homme aux cheveux blonds Portant des lunettes À monture d'acier Apparaît dans sa visée L'homme à abattre Contact Cible À la première fenêtre Immobile Vue Messiah fait jouer Les doigts de sa main gauche Sur sa crosse Pour les délier Vue Un temps Il observe l'homme en silence Puis Black Dog reprend la parole J'envoie le dernier message Il tape quelques mots Sur son clavier Tandis que Messiah Continue de surveiller la cible Tous ses sens en éveillent Il n'entend plus que les battements réguliers De son propre cœur Sa respiration est lente Et profonde Black Dog consulte son écran Où il a fait apparaître des graphiques On a un vent négatif de l'Est Corrige à 2.1 Messiah tourne une roulette Sur la crosse de son fusil On entend deux clics Ok, corriger L'œil à son télescope L'observateur murmure On dirait qu'il parle à quelqu'un Je ne vois pas le fond de la pièce Concentré Black Dog scrute ce qui entoure l'homme Encore un moment Moi non plus Angle mort Ok On reste sur la cible Tu l'as toujours ? Je l'ai toujours Sans le regarder Black Dog prononce alors Les mots fatidiques Quand tu veux L'index crispé sur la détente Messiah prend une longue inspiration Puis la bloque Chapitre 4 Retrouvez ses marques Jacinthe avait touché le cœur de la cible Pourquoi avait-il ignoré ses messages Mais rappliqué dès lors qu'un meurtre était survenu ? Pourquoi ce soudain besoin de souffler sur les braises de l'horreur ? Voulait-il une confirmation que les flammes s'étaient définitivement éteintes Et qu'il était désormais en mesure de résister à la tentation ? La bête humaine étant une créature d'habitude et de paradoxe Était-il au contraire tellement en manque qu'il était venu chercher sa dose ? Ses questions lancinantes s'entortillaient dans l'esprit de Victor Tandis que ses yeux étaient rivés sur l'écran du cellulaire qu'il tenait dans sa paume Lequel était ouvert sur le profil Facebook d'un homme aux yeux sombres Aux sourires timides Aux lunettes à monture d'acier et aux cheveux blonds affectés d'une calvitie naissante Depuis plusieurs semaines, il avait envie de croire qu'il progressait Besoin de penser qu'il avait emprunté la bonne voie et pouvait tourner la page Il s'en voulait d'avoir appliqué sur un claquement de doigts sans réfléchir Et à présent que tout l'air de la pièce venait de se comprimer dans le creux de son estomac La voix de Jacinthe lui parvint en sourdine La victime s'appelle Guillaume Lefebvre, 37 ans Il était journaliste d'enquête Essayant de réprimer la fébrilité qu'il gagnait Il observa la photo de l'homme encore un instant Celui-ci dégageait quelque chose de touchant Une sorte de mélancolie Le spleen de ceux qui ont vécu de graves épreuves Victor rendit son appareil à Jacinthe Qui l'empocha sans lever les yeux des notes jetées à la va-vite dans son calpin C'était pas un deux de pic Bac en philo à l'Université de Montréal DESS en journalisme international Bureau-chef de l'AFP au Soudan de 2008 à 2010 Correspondant en Pakistan en 2011 et 2012 Puis, début 2013, il se fait engager par le journal Pour travailler au bureau d'enquête Où il gagne le prix Judith Jasmin pour un reportage sur la crise migratoire Victor absorba l'information sans sourcier Et s'approcha du corps Lefebvre était un journaliste d'exception Reconnu autant par ses pairs que par son lectorat Un professionnel dont la réputation dépassait les frontières du Québec Il marmonna à voix basse, comme pour lui-même Un tireur en busquis qui tue un journaliste Ça va faire du bruit N'ayant pas perdu une syllabe, Jacinthe fit signe que oui Comprends-tu pourquoi je t'ai demandé de venir? Le regard de Victor passa du trou dans le mur de verre À celui marqué au crayon rouge sur le mur de béton Parce que tu veux te faire une idée avant que Pichet te demande des comptes Puis que t'étais responsable de l'enquête quand le parrain s'est fait sniper Le patriarche de la mafia italienne avait été abattu en 2010 Dans la cuisine de sa luxueuse résidence par un tireur embusqué à l'extérieur Tu sais quoi checker? Moi, j'étais chez nous avec une patte en l'air À l'époque, conséquence d'un accident de moto Une fracture du tibia avait éloigné Jacinthe des crimes majeurs pendant plusieurs semaines On n'a pas toutes déjà été dans le groupe tactique d'intervention, monsieur Il sourit La remarque le replongeait loin en arrière Ça fait un méchant bail Balayant l'air de la main, elle poursuivit L'expert en balistique est en visite chez sa sœur à Rimouski Il est en route, mais il ne sera pas ici avant une coupe d'heure Soudain, ce fut comme si les dernières semaines n'avaient jamais existé Comme s'il reprenait un dialogue ininterrompu et retrouvait leur marque Victor se pinça à l'arête du nez, entre le pouce et l'index Ok Ton journaliste, Guillaume Lefebvre Y avait-il une conjointe ? Jacinthe approuva d'un signe de tête Sa femme est morte en... Elle plongea les yeux dans son carnet, tourna impatiemment les pages En 2016, embolie pulmonaire Elle s'appelait Constance Awashish Le deuil d'une amoureuse, Victor, se dit qu'à elle seule, cette mort prématurée suffisait à expliquer l'impression de tristesse qui émanait de la photo de Lefebvre Awashish, c'est un autochtone, ça ? Les enfants ? Jacinthe acquiesça et retourna à son calepin Une fille Emma 12 ans Secondaire 1 en septembre Collège de Montréal Il accusa le coup en silence Jacinthe continuait, mais il n'entendait plus 12 ans Exactement l'âge qu'il avait, lorsque son père avait frappé dans un excès de folie meurtrière Yo mon âme, t'es où là ? Victor émergea À 10 centimètres du sien, le visage de Jacinthe s'encadrait en avant-plan, dans son champ de vision Il se rédit et recula d'un pas Juste un peu trop proche, tu disais quoi ? La petite est dans un camp de vélo camping de trois semaines au Vermont On est en contact avec la famille Il serra les mâchoires Il songeait à cet enfant À qui on allait bientôt annoncer qu'elle ne reverrait plus jamais son père Une orpheline dont on pulvériserait la vie Comme son père avait atomisé la sienne T'envoyer qui rencontre la famille ? Le gnome ? À 1m65 avec des chaussures à semelles compensées Gilles Lemaire avait fait équipe avec Jacinthe avant que Victor revienne au crime majeur Non Loïc Gilles a été transféré au crime informatique Sa décision ? Jacinthe eut une moue désabusée Plutôt la décision d'un gars qui essaye de sauver les meubles avec sa femme qui veut divorcer Pis 7 kids en bas de 16 ans S'approchant de la table de la salle à manger, Victor secoua la tête Il se sentait désolé pour son ancien collègue Il admirait tant pour sa ténacité que pour son souci du détail Gilles Il faudrait bien que je l'appelle Il désigna le câble d'alimentation d'un ordinateur portable branché au mur Jacinthe anticipa sa question On n'a pas encore leur dit Nadja a appelé au journal, ils sont en train de chercher Ils sont celles Burgers l'a trouvé dans une de ses poches Le fève utilisait un code pour l'ouvrir Pas d'empreinte du pouce ni de bébelle de reconnaissance de la face Il y a un tech qui check ça, mais ça risque d'être compliqué Jacinthe prit un air malicieux Tu sais, pour le gnome, si c'est pour y donner des conseils de garde partagée Tu peux peut-être avoir perdu son numéro Elle avait une drôle de façon de dire qu'elle s'était ennuyée Mais connaissant le spécimen par cœur, Victor ne se laissa pas berner Surtout, arrête pas ta thérapie C'est super important d'apprendre à socialiser Tu vas y arriver, Jacinthe Tu vas y arriver À date, ça a donné quoi, l'enquête de voisinage ? Elle réprima un éclat de rire Zéro comme dans Ouellet Redevenue grave, elle lui posa une main sur l'épaule Nadja m'a mis au courant pour Ted Apparemment qu'il n'en reste pas long Victor serait dit Il était loin d'être prêt à admettre que Ted puisse être en bout de course C'est elle qui t'a dit ça ? Jacinthe se rendit compte de sa maladresse et se reprit C'est peut-être moi qui a mal compris En tout cas, si jamais je peux faire de quoi ? Touché par l'attention, Victor sourit tristement Merci, Jacinthe Émus, leurs yeux rasant le plancher Ils restèrent quoi un instant ? Le technicien avait disparu dans une autre pièce Victor se tourna Observa tour à tour le corps baignant dans la mare de sang Et le trou dans le mur de verre Qui l'a trouvé ? Jacinthe désigna des vêtements recouverts D'une enveloppe de plastique sur un crochet À l'entrée Le building a un service de conciergerie Quand Lefebvre répondait pas Le commis entrait Puis il accrochait le linge propre Un petit jeune J'y ai parlé Comme qu'il dirait Il était blanc comme un drap Elle avait débité sa dernière phrase avec emphase Mais trop préoccupé Victor ne goûta pas son trait d'humour J'ai pas remarqué de caméra de surveillance sur l'étage Je me trompe ? Il y a un vieux concept qui s'appelle La vie privée, mon homme Il a deux portes avec carte d'accès et caméra en bas à la réception Nadja a demandé le feed Victor rocha la tête, absorbé par le flot de ses pensées Jacinthe enfonça ses mains dans ses poches De toute façon, on s'entend que c'est fait tirer dehors, le journaliste Il murmura que c'était une certitude La balle est ressortie pas loin du sternum, non ? Juste à côté du cœur Dommage interne massif Burgers m'aurait expliqué sa chitte de cavité temporaire Est-ce-tu qu'il m'énerve quand il me prend pour sa stagiaire ? À chaque cas de blessure par balle Le médecin légiste se faisait un devoir de leur répéter que le transfert de l'énergie du projectile au tissu Créait une dilatation suffisante pour entraîner une désintégration des os et des organes adjacents Et ce, même s'il ne se trouvait pas sur le trajet du projectile Victor s'approcha de nouveau du cadavre Tu dirais qu'il mesurait combien, Lefebvre ? Un mètre quatre-vingt-cinq ? Ouais, à peu près Il se dirigea vers le mur de verre et s'arrêta près du trou laissé par le projectile, qu'il examina Jacinthe le rejoignit D'après toi, y as-tu tiré de l'immeuble en face ? Elle pointait à l'ouest, une tour d'habitation en cours de construction, de taille similaire à celle où il se trouvait Sans hésiter, Victor fit signe que non À cette distance-là, l'écart entre la hauteur du trou d'entrée et celui d'arrivée ne serait pas aussi grand Jacinthe enfourna une poignée de graines de tournesol Peut-être que la balle a dévié dans le corps en frappant des os ou des organes ? Il tendit sa main gantée de latex vers elle T'en prendrait une coupe Ah ben, je le savais que tu mangeais des graines Ne faisant ni une ni deux, elle lui remplit la paume à rabord tandis qu'il secouait la tête Paupière close, l'air découragé Ah ouais, excuse, faut encore que je travaille mes habilités sociales, c'est ça ? Ravalant un sourire, il mit quelques graines dans sa bouche et le reste dans la poche de son veston La balle a pas dévié, regarde le trou dans la vitre Il m'arrive environ aux épaules À l'œil, mettons, à un mètre soixante-dix du plancher Avec sa langue, Jacinthe écartait les écales dans un coin de sa joue Moi, mettons ? Victor l'amena jusqu'au mur de béton, où le projectile avait fini sa course en s'y enfonçant de plusieurs centimètres Posant un genou au sol, il passa à l'index sur la cavité, au bord régulier Ici, le trou est à quoi ? 30 centimètres du sol, gros max ? Les yeux de Jacinthe semblaient briller davantage Ok, c'est quoi l'affaire si la balle a pas dévié ? Victor plissa le front tandis qu'il se relevait On connaît-tu le calibre ? La policière recracha une boule d'écale dans sa paume Puis, la fit disparaître dans une poche de son pantalon cargo J'attends le rapport balistique, mais le tech parlait d'une cartouche de 50 Victor sut que son intuition ne le trompait pas Un calibre 50, c'est juste un peu plus petit que ma main, environ 15 centimètres La balle elle-même en mesure 4 C'est le genre de cochonnerie qui perce le métal de bord en bord Du calibre militaire La dernière phrase ayant produit son effet Jacinthe le regarda droit dans les yeux Tous ses sens en éveil Qu'est-ce que tu vois que je vois pas ? Le projectile n'a pas été tiré en ligne droite Il y avait plutôt une trajectoire en courbe descendante Le tireur était perché beaucoup plus haut que sa cible Sa surprise passée, Jacinthe revint se poster devant le mur de verre Où elle se mit à scruter la mer d'immeubles qui s'étendaient devant eux Le problème, mon coco, c'est qu'à part la tour d'en face Il n'y en a pas tant de building où le tireur avait une vue assez dégagée pour réussir son coup C'est raison Elle montra une tour située dans une pente près de la rue Peel Et d'un pavillon circulaire de l'université McGill C'est pas mal loin, mais peut-être l'édifice blanc là-bas ? C'est pas assez haut Mais contente qu'il la fasse jouer aux devinettes Jacinthe m'augréa en marchonnant ses graines de tournesol Pas assez haut, pas assez haut, t'es drôle, toi, chose Du doigt, Victor la renvoya à l'immeuble qu'elle venait de désigner En arrière du building rond Qu'est-ce que tu vois ? Elle plissa les paupières concentrées Ben, des arbres, cette affaire ? Soudain, une idée aussi folle que difficile à admettre lui traversa l'esprit Attends, attends, tu penses quand même pas que... Elle avait arrêté sa phrase en croisant son regard affirmatif Le dos d'a pas tiré du fucking Mont-Royal ? Chapitre 5. L'art de la guerre Six minutes après le meurtre Les deux hommes se préparent à quitter le couvert de la végétation qui les enveloppe D'une main experte, Messiah démonte la lunette Puis son fusil de précision Et il en répartit les pièces dans les compartiments de son sac à dos Ses gestes sont calculés Il ne veut pas perdre une seconde À ses côtés, Black Dog enlève sa combinaison noire Se retrouvant en short et en t-shirt Et l'arrange avec le reste de son équipement Après avoir à son tour ôté la sienne Messiah se fige un instant et fixe le vague En tuer un pour en terrifier un millier Black Dog apprécie la citation enfin connaisseur Lors de la guerre, sonne sous Messiah approuve de la tête Tu reformates l'ordinateur de la cible ? C'est comme si c'était fait Black Dog s'affaire depuis quelques minutes sur son clavier Lorsque du coin de l'œil, il voit Messiah qui, un genou sur le sol Contemple entre ses doigts la douille éjectée par son fusil de précision Celle qui contenait le projectile ayant fauché la vie de le faire Comprenant son état d'esprit, il tente de l'apaiser Il courait après, il n'avait pas le choix L'air affligé, Messiah finit par se relever et enfiler son sac à dos Black Dog est toujours sur son portable Encore deux minutes, ça achève Mais Messiah est ailleurs Il sort d'autres pierres bleues de sa poche et les pose sur la terre devant lui Des images et des voix dansent dans sa mémoire Afghanistan, 2011 Leurs armes en position de tir, les nerfs à vif Messiah et Iba s'avancent prudemment dans la rue En arabe, la jeune femme interpelle les badauds agglutinés Qui leur jettent des regards de haine et vocifèrent des insultes à leur intention On dégage ! Allez ! La vue de leurs armes et l'air déterminé de Messiah finissent par convaincre les plus récalcitrants La foule s'ouvre devant eux Bientôt, les derniers passants disparaissent dans le labyrinthe de ruelles étroites Ils arrivent enfin à l'endroit où la petite est morte Dévasté, Messiah marche vers le corps qui gît par terre, dans la poussière La fillette devait avoir cinq ou six ans Si on fait abstraction de la tâche de sang qui souille son vêtement à la hauteur du cœur On dirait qu'elle dort paisiblement Iba pose une main compatissante sur l'épaule de son coéquipier Il n'y a plus rien qu'on peut faire Il ne faut pas traîner ici Les yeux mouillés, Messiah ravale la boule d'émotion qui l'étrangle Il est sur le point de tourner les talons quand son attention est attirée par une pierre bleue qui brille dans la paume droite de l'enfant Il se penche et, posant un genou à terre, avance sa main pour la prendre Il l'ignore à ce moment, mais la pierre est reliée à un fil, dissimulé dans la manche du chandail de la petite fille Ce n'est que lorsqu'il attrape la pierre du bout des doigts qu'Iba flaire le danger Non! Son avertissement arrive trop tard Entendant un déclic, Messiah réalise son erreur Iba plonge vers lui pour l'éloigner du corps de l'enfant à l'instant même où une violente déflagration les souffle comme des pantins Il retombe lourdement en arrière dans un nuage de débris humain, de sang, de sable et de poussière La voix grave de Black Dog tire brusquement Messiah de ses souvenirs et le ramène à la réalité Reformatage complété Il ferme son ordinateur, le glisse dans son sac Messiah le dévisage, la mine assombrit On ne peut plus reculer maintenant Black Dog fait signe que non et lui touche l'épaule On se rejoint à la camionnette Il décolle sans ajouter une parole et s'éloigne au pas de course Messiah jette un dernier regard sur leur poste afin de s'assurer qu'ils n'ont rien laissé de compromettant derrière eux Grave et recueilli, il observe un moment les pierres bleues, au reflet mauve, qu'il a érigé en Inukshuk à la mémoire de l'homme qu'il vient de tuer Il ferme les yeux Une voix tourbillonne dans sa tête Et se mélange aux images et aux sons d'un bâton qui fouette l'air et s'abat sur lui Comme chaque fois qu'il repense aux leçons de Kendo, le goût de sa douleur et de sa colère lui revient en bouche « Toujours avoir du respect pour ton adversaire, bouge ! » Son père L'homme qu'il aime et qu'il déteste plus que quiconque Il retire ses lunettes fumées et expose ainsi ses yeux à la lumière Vestige de l'explosion de la bombe artisanale qui a failli leur coûter la vie, à Iba, Kélifi et à lui, en Afghanistan L'iris de son œil gauche a subi une forte dépigmentation lui donnant un aspect décoloré, délavé presque « Toujours être en mouvement, bouge ! » Il rechausse ses lunettes de soleil et commence à descendre vers la rue La pente est abrupte à cet endroit, assurée de taillis et difficile d'accès Mais sa foulée est souple et puissante À ce moment, Messiah ne ressemble pas à une machine de guerre entraînée à tuer Mais à un coureur, comme il en passe des dizaines chaque jour, sur le Mont-Royal Chapitre 6 Courbures terrestres et autres paramètres À l'origine, le concept lui paraissait douteux Aussi, ayant toujours eu une propension à considérer les événements comme résultant d'une forme de logique pratico-pratique Jacinthe continuait à se triturer les ménèges pour essayer d'extraire quelques atomes de vraisemblance de la possibilité que Victor avait évoquée « Excuse-moi, un kilomètre et demi, ça commence à être loin en chien ? » Il se tenait immobile devant le cadavre de Lefebvre Même si la vision le rebutait et qu'il avait envie de se précipiter dans le corridor et de retourner à l'air libre Il s'efforçait de ne pas en détacher les yeux Pour bien prendre la mesure de l'absurdité de cette vie gâchée Le record du tir le plus long appartient à un soldat canadien 3450 mètres contre un combattant de Daesh La balle a mis 10 secondes pour atteindre sa cible Jacinthe émis un grognement Ok, mais passer une certaine distance, ça réduit quand même les possibilités Il ne doit pas y en avoir tant de monde que ça capable de toucher une cible en mouvement à plus d'un kilomètre Avec le vent et tout C'est vraiment une science Il faut tenir compte de plusieurs autres paramètres La température, la pression de l'air, la gravité, la courbure terrestre La position de ta cible, les caractéristiques de ton arme et de tes munitions Une grimace de mauvaise foi se dessina sur le visage de Jacinthe C'est exactement de ça que je parlais quand je disais « pis tout » Il esquissant un sourire sarcastique « Je comprends, c'est comme si t'avais dit etc. » Elle oscillait entre l'amusement et l'agacement « Anyway, je m'accrisse des paramètres pis du record, moi ce qui m'intéresse c'est notre tireur » Victor s'appuya à la paroi de verre et plongea le regard sur la masse des arbres qui recouvraient le Mont-Royal On parle pas juste d'un tireur, mais d'une équipe de tir Parce que pour abattre une cible en mouvement à travers une vitre à cette distance-là, t'as besoin d'un observateur C'est lui qui dicte les paramètres Jacinthe vint le rejoindre et le considéra interloqué Attends l'essor T'es conscient que s'il y avait un spotter, c'est pas juste un meurtre, c'est un complot pour meurtre Victor passa sa main ouverte dans ses cheveux drus Attention, juste qu'on se comprenne bien, je suis pas sûr à 100% que le nid du tireur est sur le Mont-Royal Je dis juste qu'il n'y a pas 36 autres options Ce que tu dis aussi, c'est qu'à cette distance-là, c'est pas mon oncle Gérard pis son beau-frère qui chasse le chevreuil le dimanche matin qu'on cherche Il n'eut pas besoin de répondre Il méditère là-dessus un moment « One shot, one kill, tu travailles de pro, c'est-tu des anciens militaires d'après toi » Victor haussa les épaules, l'air embêté Pas nécessairement La première chose à faire, c'est de retrouver l'endroit où ils étaient embusqués Si c'était à plus d'un kilomètre, ça va te donner une idée de qui tu cherches pis de l'équipement utilisé Jacinthe laissa décanter cette information Puis elle se mit à pianoter sur son cellulaire « Va quand même falloir fouiller dans nos fichiers pis sortir la liste des militaires pis des vétérans qui ont des casiers judiciaires avec un flag sur les tireurs d'élite » Faisant ces mots, Victor y alla d'une autre suggestion « Il devrait faire la même chose pour les tireurs d'élite de la GRC et de la police » Jacinthe releva la tête Cette possibilité ne l'enchantait guère, mais elle approuva « Mais pourquoi tuer le fève de même ? D'habitude tu t'approches le plus possible de ta cible, non ? » Elle n'attendit pas qu'il réagisse avant de poursuivre Il était journaliste, pas un caïd protégé par des gardes du corps Pourquoi pas une balle dans la tête dans un stationnement à Laval ? Victor répondit d'une voix douce comme on souffle sur des braises Parce qu'il pouvait le faire Mesurant la portée de ce qu'il avançait, Jacinthe le dévisagea « Tu veux dire que... » « C'est pas juste un meurtre, c'est une démonstration de force Va falloir que vous vous intéressiez au travail de le fève Sur quel article il planchait dernièrement ? » Il avait raison, elle le savait Mais une partie d'elle refusait d'y croire Elle rentra les épaules et attendit la suite Victor continua « Puis si vous ne retrouvez pas son ordi, ça veut peut-être dire que quelqu'un l'a pris ? » « Avant le meurtre ? » Jacinthe marqua une pause puis alluma « Ou quelqu'un qui a tout vu ? » Ils échangèrent un long regard, conscient des implications d'une telle hypothèse Si quelqu'un avait assisté à la mort de le fève en direct, cette personne était en danger Chapitre 7 J'ai juste le cœur trop triste Huit minutes avant le meurtre Vêtu d'un long manteau de laine vert, un sac à dos sur ses épaules, un capuchon dissimulant ses cheveux et le haut de son visage La jeune femme à la peau noire entre en silence dans l'appartement de Guillaume Lefebvre Rempochant sa carte d'accès, elle comprend tout de suite que quelque chose cloche Un veston, des chaussures, un sac de cuir et des clés sont éparpillés sur le plancher Sachant qu'elle a transgressé la règle et qu'elle arrive à un mauvais moment Elle est sur le point de rebrousser chemin lorsqu'il apparaît dans le corridor, son ordinateur portable à la main Pieds nus, il porte un pantalon de jogging noir et un t-shirt gris La visiteuse enlève ses lunettes de soleil et il se défie du regard Le visage du journaliste est cramoisi, les veines de ses tempes dilatées « Qu'est-ce que tu fais ici ? » Pourtant habituée à traiter avec la faune des rues malfamées d'Abidjan Elle baisse légèrement la tête pour éviter l'affrontement mais répond d'une voix assurée « T'étais pas au rendez-vous, je me suis inquiété » Il marche vers la paroi de verre et observe la ville qui pulse en contrebas Sans même qu'il se tourne vers elle, sa réplique fuse, mordante Je pensais qu'on avait mis les choses au clair Tu devais utiliser la carte seulement en cas d'urgence, t'aurais dû m'avertir Pas de sel, pas de téléphone, pas d'internet, on était d'accord Il faut que tu partes, tout de suite Lefebvre s'en veut aussitôt d'être sorti de ses gonds Il s'apprête à s'excuser lorsque son attention est captée par la messagerie de son ordinateur qui a émis un son Contrarié, la femme serre les mâchoires Tu veux qu'on arrête, c'est ça ? Les points crispés, elle tente de se contenir Tu veux qu'on arrête ? Mais t'as juste pas eu le courage de me le dire en face Les yeux rivés à l'écran, Lefebvre lui fait toujours dos Quand il se retourne, on dirait que quelqu'un d'autre s'est glissé sous ses traits Qu'est-ce qui se passe, Guillaume ? Elle le questionne Mais elle connaît les raisons pour lesquelles les choses ont commencé à déraper Pourquoi le journaliste s'est replié sur lui-même et s'est retiré du monde ? À contre-jour dans le halo de lumière blanchâtre que déverse la paroi de verre, il la dévisage Elle ne l'a jamais vue dans un pareil état Je t'ai dit de t'en aller, t'as pas d'affaire ici Ça peut pas continuer comme ça, Guillaume, il faut que t'arrêtes parce que... Le journaliste l'interrompt Tu penses que j'ai peur ? Tu penses que je vais me laisser intimider ? Elle comprend alors que quelque chose de plus grave que ce qu'elle soupçonnait est en train de se produire Quoi ? T'as reçu des menaces ? C'est eux ? Le son de la messagerie se fait entendre de nouveau Lefebvre consulte son écran Et quand il relève la tête vers elle, ses traits sont décomposés par la peur Va-t'en ! Il ne finit pas sa phrase, un bruit de verre brisé et un sifflement retentissent, suivi immédiatement du son mât du projectile qui transperce son homoplate gauche Les yeux élargis par l'effroi, la jeune femme voit le corps de Lefebvre se cambrer au moment où sa cage thoracique explose Des lambeaux de chair et de débris humains virevoltent dans l'air Le journaliste se plie en deux, expulse un grand souffle et s'affaisse face contre terre Comme à retardement, le sang se met à gicler en trombe, épaisse Sous le choc, la femme tombe sur son séant La peur la cloue sur place Puis elle trouve la force de ramper jusqu'à lui Lefebvre a la tête tournée dans sa direction Elle plante son regard dans le sien « C'est où, Guillaume ? Dans ton ordi ? Guillaume ! » Elle lui parle, mais le journaliste ne l'entend pas C'est con Je sais que je suis en train de mourir Mais tout ce que je me rappelle, Emma C'est le poème sur les oiseaux de proie que t'as écrit quand Constance est morte Ça parlait d'un faucon qui a la capacité de voler si haut Il peut atteindre les étoiles et parler aux morts Je m'en souviens Ça s'appelait « J'ai juste le cœur trop triste » La jeune femme prend soudain conscience qu'elle a du sang sur les mains Elle a envie de hurler Mais réussit à garder son sang-froid Et à reporter son attention sur le mourant « Reste avec moi, Guillaume ! Dis-moi où chercher ! » Cependant, Lefebvre s'enfonce déjà dans des eaux couleurs d'encre Où il se sent disparaître tel un oiseau mazouté Sur le plancher, sa main immobile gît dans son champ de vision Il regarde avec une acuité exacerbée Les veines qui courent sous sa peau La texture de son épiderme Prend conscience de chaque sillon qui traverse sa paume L'espace d'une seconde, sans fin Il s'émerveille de ce labyrinthe illimité De ce réseau d'entre-lacs qui pulse Et son esprit se gonfle d'une révélation qu'il rassure On a l'infini tous les jours sous les yeux Il faut juste s'en approcher et observer Et c'est ce qu'il s'évertue à faire Il admire tout ce sang dans lequel baigne sa paume Comme balayé par une marée montante Qui va s'occuper de moi si jamais tu meurs ? C'est ça que t'arrêtais pas de me demander Quand t'avais tes crises d'anxiété, Emma Plutôt que de faire ce que font tous les parents Pour essayer de rassurer leur enfant Plutôt que de te dire, par exemple, que tu serais déjà vieille Quand ça arriverait, moi, je te prenais dans mes bras Et je t'expliquais que la vie allait si vite Que rien ne pouvait s'y fixer Tu t'en souviens ? C'est la plus belle chose qui me soit arrivée, Emma Je suis là Tu peux dormir en paix C'est ça que je te disais, ma fille Ensemble, on avait discuté d'une façon d'aborder La réalité qui te rassurerait Et qui t'aidait à continuer à vivre Malgré la mort de ta maman L'impermanence Tout est toujours en mouvement C'est vrai, je le vois maintenant Que ma conscience s'éclaire Tout ce temps que j'ai perdu, Emma Et toi que je perds, à présent Guillaume Lefebvre se sent lentement glissé Et c'est un sentiment agréable Proche de l'euphorie Son esprit reprend contact une dernière fois Avec cette réalité qu'il est en train de quitter Définitivement Il ne ressent aucune douleur Mais des mains le secouent Une femme noire est penchée sur lui Le visage baigné de larmes Il lui sourit Rempli d'empathie pour elle Qui devra continuer sa route Il remarque que ses lèvres remuent Elle lui parle Oh mon Dieu, Guillaume Reste avec moi Dis-moi où chercher Alors Compris d'un effort surhumain Il balbutie un dernier mot Que la jeune femme lit sur ses lèvres Davantage qu'elle ne l'entend Ma Ma Quand les yeux du journaliste se révulse Et qu'il exhale un ultime râle Un cri s'étrangle dans la gorge de la femme Et son cœur se serre comme un poing Guillaume Lefèvre est mort Il est mort en invoquant sa mère Dans l'urgence, elle se relève Sèche ses larmes avec sa manche Et va à l'évier pour nettoyer le sang sur ses mains Elle passe ensuite un chiffon sur le robinet et le comptoir Elle n'est pas fichée Mais elle a déjà derrière elle Une vie passée à effacer les traces de sa présence Elle se recompose Attrape l'ordinateur Puis risque un coup d'œil dans le corridor Personne en vue Alors, seulement Elle réalise son imprudence Et comprend qu'un second projectile Aurait pu l'atteindre et prendre sa vie Elle songe aussi que le fait d'être restée dans l'entrée Et de s'être approchée de Lefèvre en rampant Lui a peut-être sauvé la vie Mais pour l'instant, elle essuie la poignée Et presse le pas dans le corridor Elle a furieusement envie de vivre Et par-dessus tout, elle veut que tout le monde le sache Chapitre 8 La fin d'une histoire, le début d'une autre Une fois exprimée L'hypothèse de Victor s'était insinuée Dans les méandres de son cerveau De telle sorte qu'il lui était impossible De la mettre de côté Il n'était sûr de rien Mais sa fébrilité grandissait de seconde en seconde Comme un signal d'alarme Que son esprit imprimait dans sa chair Jacinthe et lui avaient rejoint Nadja Qui finissait de passer la chambre de Lefèvre au peigne fin Là aussi, une paroi de verre Offrait une vue à couper le souffle Sur la ville et le Mont-Royal Jacinthe referma le tiroir d'une commode Puis se tourna vers son ancien partenaire Yo, le sort, garde-toi un peu de sang pour ailleurs que dans la face Incapable de tenir en place Il faisait les cent pas dans la pièce Nadja prit la parole J'ai fait le tour avec les tecs On n'a aucun élément qui nous permet de penser Qu'il y avait quelqu'un dans l'appartement Quand la victime a été abattue Victor s'arrêta et planta son regard dans le sien Aucun élément à part que son ordinateur a disparu Elle a chat à la tête tandis que Jacinthe rectifiait À part que son ordinateur a peut-être disparu Il débita des directives d'un trait Faut checker les enregistrements de la caméra de surveillance en bas On cherche quelqu'un avec un ordi Il faut savoir si Lefèvre avait des rendez-vous On n'a pas de traces d'effraction À qui Lefèvre aurait pu donner une carte d'accès? Qui était au courant de son emploi du temps? Prenant soudain conscience qu'il agissait comme s'il n'avait jamais quitté les crimes majeurs Il s'arrêta net La chose n'avait pas échappé à Jacinthe Je te fais une lettre de recommandation Drette-le si tu veux revenir Un mince sourire naquit sur ses lèvres Elle s'amusait déjà de ce qu'il allait répondre Aucune chance Le feu brûlait encore Il brûlerait toujours mais Victor refusait de l'admettre Nadja s'éclaircit la gorge pour se rappeler à leur mémoire Je vais descendre pour voir les enregistrements Victor acquiesça de la tête La jeune femme partie sans rien ajouter Demeurant sceptique face à ce qu'il avait avancé Jacinthe lui fit part de sa propre théorie Si le tireur était sur le Mont-Royal Ça ne marche pas qu'il soit venu ici après Il devait y avoir un complice dans le building Puis, quand Lefèvre s'est fait tirer Le dos de rente Il pogne son ordi Puis, il sacque son camp S'il y avait quelqu'un ici au moment du meurtre Ça ne veut pas nécessairement dire que c'était un complice des tireurs Jacinthe tiqua Puis, émit un grognement de mauvaise foi Ok, bien d'abord, pourquoi ils ne l'ont pas tiré lui aussi? À cette distance-là, ils ne voyaient peut-être pas toute la pièce dans leur viseur Ce que tu dis, c'est que le dos d'aurait été dans leur angle mort Victor fit signe que oui Jacinthe pianota sur son cellulaire Puis, le porta à son oreille Asti, le kid Peux-tu bien me dire comment ça se fait que tu réponds pas? Je t'ai quand même pas demandé d'aller chercher les codes nucléaires en Maison-Blanche? Victor ne put réprimer un sourire Tandis qu'elle vomissait un message à Loïc Où il était question de coups de pied au cul qui se perdent Et de sandwich de jointure s'il ne rappelait pas dans les prochaines minutes Elle raccrocha Écarlate, son visage semblait sur le point de s'embraser Garde-toi un peu de sang pour ailleurs que d'en face, Jacinthe La boutade ne fit que l'enrager davantage Il me fait toujours le coup Il ferme son cellulaire quand il est avec des clients Allô? C'est parce que t'es pas en train de vendre de l'assurance, le cave? Elle se calma puis poursuivit le raisonnement que son ancien partenaire avait entamé Ok Puis pourquoi celui qui était ici a sacré son camp sans appeler le 911? Victor réfléchit quelques secondes Je dirais qu'il a eu peur Jacinthe se planta l'auriculaire dans l'oreille et entreprit de la ramonner Donc il se serait enfui pour échapper au tireur Victor approuva et marcha vers la paroi de verre Mettons que partir avec l'ordi de Lefebvre, c'est le résultat, pas la cause Qui était avec lui? Qu'est-ce qui les relie à la base? C'est ça l'enjeu? Jacinthe le sonda Le seul lien que je vois, c'est sa job Guillaume Lefebvre avait découvert de quoi de gros ou de croche Il s'apprêtait à publier un article, puis là, boum! Sans se retourner, Victor approuva d'un mouvement de tête Tandis que son regard songeur se posait sur la masse rougeoyante du Mont-Royal Au loin, les cloches d'une église se mirent à sonner Exactement, on voulait le faire taire Cette fois, Jacinthe ne protesta pas Elle faisait confiance à l'instinct de celui qu'elle considérait Sans jamais le lui avoir dit Comme le meilleur enquêteur qu'elle ait côtoyé Celui qu'elle considérait, et ça, elle ne le lui dirait jamais Comme son meilleur ami Chapitre 9 Les chats et la souris Treize minutes après le meurtre Mais Saïa rejoint la camionnette blanche au pas de course Arrivé quelques instants plus tôt, encore en sueur Black Dog l'attend à côté au véhicule, une gourde à la main Sans perdre une seconde, le tireur jette son sac à l'intérieur Puis, reprenant son souffle, il boit une gorgée à la gourde que lui tend Black Dog qui esquisse un sourire C'était vraiment une belle shot, de la job de pro Teamwork, buddy J'y serais pas arrivé sans toi Les deux hommes cognent leurs poings Le visage de Black Dog redevient grave J'essaye juste d'être à la hauteur Je sais que pour toi, Califi, c'était la meilleure Mais Saïa se renfrogne Il est de ces souvenirs qui vous renvoie à la racine de votre douleur Il se refuse le droit de s'épancher à propos de ce qui s'est passé en Afghanistan Dans la poche de son short, son cellulaire émet un son caractéristique Il l'attrape et consulte l'écran sur lequel une borne GPS avance T'auras formaté l'ordi de la cible, oui ou non? Affirmatif Monte À l'écran, la borne continue de se mouvoir Mais Saïa ôte ses lunettes fumées, dévoilant son œil bicolore et délavé On a-tu un problème? Son regard inquiétant glace le sang dans les veines de Black Dog C'est quand même bizarre que quelqu'un se déplace avec l'ordi Mais je l'ai reformaté, ça c'est sûr et certain Attends Black Dog attrape son portable et lance rapidement un diagnostic Je comprends pas On dirait que quelqu'un a bloqué ma procédure Mais Saïa réplique d'une voix calme Essaye encore J'appelle Viper pour lui donner l'adresse IP Roger that Mais Saïa grimpe derrière le volant Sur le siège passager, Black Dog pianote avec frénésie sur son clavier L'air impassible, cellulaire à l'oreille L'homme à l'œil délavé fait démarrer le moteur La camionnette rugit et décolle dans un crissement de pneus La jeune femme noire peinait à réfléchir en quittant la tour de verre Aussi a-t-elle erré quelques minutes au hasard Un sifflement aigu vrillant s'éteint pas Puis son cerveau s'est remis à tourner à toute vitesse Son cœur cognant dans sa poitrine Elle s'est dirigée vers la place du Canada Là, sous le couvert des arbres Elle s'est assurée que l'empreinte de son index déverrouillait toujours le portable de Guillaume Elle a été émue aux larmes de constater qu'il ne lui avait pas retiré cette marque de confiance Le temps d'une seconde, elle a revu le visage du journaliste L'ordinateur sur les genoux, elle s'est mise à consulter son contenu Dont le reflet défilait dans ses verres fumés Sa frustration a grandi au fur et à mesure qu'elle se révélait incapable de trouver les fichiers qu'elle cherchait En désespoir de cause, elle a sorti un disque externe de son sac Et l'a branché à l'ordinateur dans le but de copier le disque dur Un message est apparu sur l'écran Temps de téléchargement, 54 minutes Elle a serré les dents, au péril de sa vie, elle allait devoir gagner du temps avant de se débarrasser de l'ordinateur du journaliste Et là, c'est arrivé une première fois L'alarme d'un logiciel qu'elle avait codé elle-même et installé plusieurs semaines auparavant s'est déclenchée Quelqu'un tentait de reformater le disque dur à distance, confirmant ses craintes Ses doigts se sont activés sur le clavier Parer des attaques informatiques n'a plus aucun secret pour elle Le capuchon de son houdi sur la tête, la jeune femme quitte la rue et dévale la volée de marche Venant au Montréal souterrain en jetant des coups d'œil inquiet derrière elle Les précautions qu'elle a prises depuis qu'elle a fui l'appartement de Lefebvre n'ont pas été vaines Pour autant qu'elle puisse en juger, elle n'a pas été suivie Elle n'en prendra conscience que plus tard Mais ce n'est plus une jeune fille terrorisée luttant pour sa survie dans les rues d'Abidjan qui avance C'est une femme ayant le courage de porter la charge dont elle a hérité Le vacarme de la circulation et la rumeur de la ville s'estompent progressivement lorsqu'elle franchit une des portes conduisant au réseau piétonnier souterrain Elle s'engouffre dans un couloir jalonné de boutique lorsque l'ordinateur sous son bras émet une autre alerte À la hâte, elle trouve un coin discret et consulte l'écran Une fenêtre surgit Une nouvelle tentative de reformatage est en cours Comme la première fois, la femme réussit après quelques manipulations à la contrer Elle repart en pressant le pas La camionnette blanche descend lentement la rue de la cathédrale Avec le regard aiguisé de chasseurs pistant leurs gibiers Black Dog et Messiah scrutent les promeneurs qui déambulent dans le parc de la Place du Canada Black Dog baisse les yeux vers l'écran de son ordinateur La borne GPS se déplace Fuck Pourquoi le gars arrête puis repart On dirait qu'il sait qu'on a un tracker dans l'ordi de la fève Messiah écrase la pédale de gaz C'est exactement ça, il cherche du béton pour brouiller le signal Le métro À haute vitesse, le véhicule traverse la rue de la Gauchatière au feu jaune L'arrière dérape avec fracas sur l'asphalte dans une gerbe d'étincelles Messiah appuie sur les freins et s'arrête Après le carrefour du côté du château Champlain Là, il enfile une veste de sport, met une oreillette et prend son pistolet sous le siège Avant de sortir, il se tourne vers Black Dog Roule jusqu'à la prochaine station puis check de ton bord On peut pas se permettre de l'échapper Le temps que son coéquipier acquiesce et prenne le volant, Messiah a déjà traversé la rue Il entre d'un pas décidé dans le hall du mille de la Gauchatière qui mène au métro Patient, médiculeux, un prédateur est en chasse Tandis qu'il revenait des chambres vers la scène de crime, Victor ne put s'empêcher de songer avec quelle facilité il avait retrouvé ses repères Et cette idée en soi l'effrayait Pendant qu'il se sevrait des crimes majeurs, il n'avait pas cessé de dire à Nadja qu'être enquêteur ne le définissait en rien Qu'il pouvait s'en sortir comme on arrête de fumer Ce à quoi elle avait suavement répliqué que justement, il n'avait pas encore écrasé En vieillissant, il devint difficile de déterminer quelle part de soi on peut considérer comme irréversible Victor essaya de se remémorer l'état d'esprit qu'il animait le premier matin après sa démission Les espoirs de changer de vie, de se réinventer qu'il avait entretenu Mais à ce moment précis, il ne savait plus s'il s'était menti à lui-même de manière éhontée en nourrissant des fantasmes Ou s'il avait tenté de se convaincre en s'aveuglant Chose certaine, le travail qu'il avait décroché au casino n'était pas ce qu'il souhaitait faire du reste de sa vie Une idée avait germé Celle de donner des conférences auprès de jeunes appartenant à des gangs de rue Pour les sensibiliser au piège de la violence endémique et leur offrir des outils pour en sortir Nadja l'avait trouvé génial Mais il l'avait rapidement mis de côté en prétextant de ne pas avoir les compétences nécessaires Ce qui était faux Peu de personnes étaient aussi qualifiées et crédibles que lui pour mettre sur pied un tel projet Jacinthe marchait devant de son pas chaloupé Entendant son téléphone sonner, elle se mit à le chercher dans les nombreuses poches de son pantalon cargo Un sourire narquois naquit sur les lèvres de Victor Dans ton string, peut-être ? Sans se retourner, elle lui donna du majeur Elle trouva enfin l'appareil dans la poche de poitrine de sa chemise et le mit sur main libre À ta boy, mon loïc, dis-moi pas que tu vas mériter ta paye pour une fois ? La voix de Blouin Dubois filtra timidement du haut-parleur Il chuchotait Victor imagina les parents du journaliste en état de choc, effondré sur le canapé derrière l'enquêteur « J'ai pris tes messages, si tu me touches, je fais une plainte aux affaires internes Si je te touche, mon grand, tu vas marcher en cow-boy, un méchant bout » Elle fit un clin d'œil à Victor et lui déboîta l'épaule d'une claque, fière de sa réplique Ils entendirent Loïc rire discrètement à l'autre bout du fil « Je viens de parler aux parents de Lefebvre, ils sont inconsolables » Son père part rejoindre la petite aimant à son camp pour lui annoncer la nouvelle Victor baissa les yeux tandis que Jacinthe grimacait « Écoute le kid, leur as-tu demandé ce que je t'ai demandé de leur demander ? » « Oui, oui, la dernière fois qu'ils ont vu leur fils, c'était en fin de semaine passée » Il est venu faire un tour pour remettre un livre qu'il avait emprunté à son père Sa mère a insisté pour qu'il reste à souper, ils ne l'ont pas trouvé plus préoccupé que d'habitude Victor murmura à l'oreille de Jacinthe pour éviter que Loïc l'entende Qu'il leur demande si Lefebvre donnait parfois des cartes d'accès à des amis L'enquêtrice reformula la requête pour Loïc « Ok, je vais leur demander tantôt C'était qui, la voix en arrière de toi ? Paul ? » Victor foudroya Jacinthe du regard, elle se mit à patiner « Non, c'était juste un tech Essaye aussi de faire une liste des amis proches de Lefebvre avec eux, ok ? » « Je te laisse, j'ai un autre appel Donne-moi des news » Victor attendit qu'elle raccroche pour exploser « Fuck, je te l'avais dit, on va se faire pogner » « Ben oui, mais t'avais juste à fermer ta gueule aussi » Elle allait poursuivre quand le cellulaire de Victor se mit à sonner Il prit l'appel de Nadja sur main libre « Je viens de voir les enregistrements J'ai une femme avec un manteau vert et un sac à dos Qui est entré 53 minutes avant la découverte du corps Et qui est ressorti en coup de vent 20 minutes plus tard Au cas où vous vous poseriez la question Son visage était caché par un capuchon Jacinthe passa ses doigts dans ses cheveux courts Puis au cas où on se poserait la question Elle avait-tu un ordinateur portable ? » Nadja laissa s'écouler une seconde Ménageant son effet Maisa La remerciant, ils lui demandèrent de rapporter une copie des enregistrements « Tu vois, t'as un témoin, Jacinthe, c'est pas rien » Elle toisa Victor de son air le plus méprisant « Coudonc, voudrais-tu que je saute de joie ? » « Je t'appelle pour closer un petit meurtre Puis là je me ramasse avec des tireurs d'élite sur le Mont-Royal Un journaliste d'enquête qu'on a voulu faire taire Puis un témoin en fuite » Elle se toucha le cœur, feignant la reconnaissance « Merci, mon homme, merci du fond du cul » « Tu sais quoi ? » « Je t'aimais mieux au casino » Il n'a pu réprimer un sourire Elle reprit en bougonnant « Ça te tente-tu d'aller manger un burger après ? » Et tandis que Victor répondait par un peut-être qui signifiait oui Le patrouilleur de faction entreouvrit la porte et fit un signe à Jacinthe Elle le rejoignit et ils disparurent dans le corridor Un air niais déformait ses traits quand elle revint peu après Victor l'interrogea du regard « T'as un problème, mon homme ? » Il fronça les sourcils, perplexe « Moi ? Quel genre de problème ? » Le genre de méchante babe avec la bouche d'Angelina Jolie Qui capote parce que son amie est mort Elle veut te parler Victor mit un moment à comprendre et ne put dissimuler sa surprise Virginie Touzignan « Ouais, ta petite journaliste » T'essayeras d'en savoir plus parce que quand elle a réalisé que t'étais là Mademoiselle a arrêté de me parler Mais comment elle a su que... » D'une main, elle lui ordonna de dégager Puis elle porta son cellulaire à son oreille « Je m'arrange pour que ta blonde ne remonte pas tout de suite, lover boy » « Hashtag, je te sauve encore le cul » Incrédule, les yeux écarquillés, il fit quelques pas vers la porte puis se retourna « Va falloir que tu m'expliques comment elle... » Jacinthe mima un baiser qu'elle lui envoya, accompagné d'un smack sonore « Moi aussi, je t'aime » Il soupira. Rien dans cette journée ne se passait comme il l'avait prévu Chapitre 11. Ligne orange 52 minutes après le meurtre Mais Saïa marche rapidement dans l'enfilade de corridors du Montréal souterrain Sans ralentir le pas, il garde à l'œil l'écran de son cellulaire où la borne GPS apparaît par intermittence Et ratisse du regard l'intérieur des boutiques Examine à la volée les visages Guette les comportements suspects, les signes de nervosité inhabituel Les gestes trop empressés ou trop appuyés qui lui donneraient la possibilité d'identifier sa proie Il n'a sous la main ni image, ni description de la personne qu'il piste Mais cela n'a qu'une importance relative Son sens de l'observation lui permet de débusquer les détails les plus ténus Et son instinct le trompe rarement S'il aperçoit sa cible, il saura Son oreillette crépite au moment où il franchit les portes menant au métro « Toujours pas de signal ? » Au volant de la camionnette, Black Dog s'approche lentement d'une intersection Et scrute les rues à la recherche lui aussi d'une trace d'un indice ou d'un signe Mais Saïa répond sèchement par la négative quand, soudain, un son retentit Il consulte l'écran de son cellulaire et constate que la borne GPS s'est rallumée Il n'est pas loin Déterminé, Mais Saïa presse le pas en prenant soin de ne pas courir pour ne pas attirer l'attention Sur le quai d'embarquement du métro, la jeune femme noire s'assoit sur le banc le plus éloigné des escaliers dans le but de se fondre dans la foule Debout à côté d'elle, un trio de mamies papote en serrant leur chariot à provision Nerveuse, elle pose l'ordinateur de Lefebvre sur ses genoux et vérifie l'état du téléchargement Plus que douze minutes Une voix synthétique surgit des haut-parleurs, annonce une suspension du service sur la ligne orange à cause d'un incident La femme jette un regard sur le tableau électronique L'heure d'arrivée du prochain train a disparu La peur la tenaille Ses pensées s'entrechoquent Montréal et ses anonymes s'agitent autour d'elle Mais elle a le sentiment de se retrouver dans un univers en marge de la réalité Comme si elle valsait au milieu des derniers spectres d'une ville fantôme Elle a l'impression que tous l'épient Que tous savent et que dans une poignée de secondes, le tireur va surgir pour l'abattre Pour se convaincre de continuer malgré les risques, elle relie une nouvelle fois les messages que Lefebvre et ses assassins ont échangé par messagerie juste avant le meurtre New World Tu parles, on tue ta fille Après, ta mère J'ai Lefebvre Compris Qu'est-ce que vous voulez d'autre? New World La preuve que t'as détruit toutes les copies J'ai Lefebvre Vous avez vérifié? J'ai tout effacé New World Il reste une copie qu'on ne peut pas effacer Guillaume Lefebvre venait tout juste de lire ses mots quand sa poitrine a explosé En portant ainsi la dernière copie Celle emmagasinée dans sa mémoire La jeune femme serre les points, livide, d'indignation et de colère contenue Puis, les mâchoires crispées, elle commence à taper un message sur le clavier de l'ordinateur Et tandis que la voix dans le haut-parleur annonce le rétablissement du service Un vrombissement se fait entendre, au loin, puis monte en intensité Elle pousse un soupir de soulagement à l'idée que bientôt, le wagon de tête du métro et ses yeux lumineux surgiront dans le tunnel Messia descend les marches et fait quelques pas sur le quai Il approche Il le sent à l'intérieur de son corps, dans ses tripes Ses yeux toujours cachés par ses lunettes fumées, ils scrutent les voyageurs entassés, faisant le tri Repérant les candidats potentiels, éliminant les autres Puis, ils froncent les sourcils À l'extrémité du quai opposé, une jeune femme à la peau noire vient d'apparaître dans son champ de vision À l'écart, elle pianote sur un ordinateur posé sur ses genoux Messia se met à marcher rapidement vers l'escalier pour rejoindre la passerelle qui lui permettra de gagner l'autre quai Avec un air de défi, la femme envoie le message qu'elle a tapé Au même moment, le téléchargement prend fin Elle débranche le disque externe et le jette dans son sac Puis, d'un geste discret, elle glisse l'ordinateur sous le banc L'instant qu'elle redoutait arrive soudain Comme si le poids du regard posé sur elle lui faisait prendre conscience de sa présence Elle aperçoit du coin de l'œil un homme vêtu d'un short et d'une veste de sport qui la fixe tout en dévalant les marches à l'autre bout du quai Elle rentre la tête dans les épaules et remet son capuchon Elle sait qu'il sait Elle se lève, attrape son sac à dos puis se faufile entre les autres passagers pour se dissimuler à sa vue Compacte, la foule, devenue encore plus dense en raison de l'interruption de service se presse près du pointillé orange Les plaquettes grincent sur les rails Les premiers wagons arrivent à sa hauteur Le convoi freine dans un vacarme assourdissant Ralentit et s'immobilise Les portes des wagons s'ouvrent Des gens descendent par vagues successives À l'intérieur, elle risque un coup d'œil vers l'homme qui, toujours dans l'escalier tente de fendre la foule des voyageurs qui remontent vers l'air libre Les nerfs à cran, elle redoute jusqu'au dernier moment qu'ils parviennent à atteindre un wagon Après ce qui lui semble une éternité, les portes se referment et le métro s'ébranle Sachant qu'il n'a plus aucune chance de se frayer un chemin dans la marée de passagers qui se rue vers la sortie Messia s'immobilise au milieu du flot Alors que le train prend de la vitesse, le wagon où s'est réfugiée la femme à la peau noire passe devant lui Elle veut détourner la tête, mais son regard est attiré par le sien Avant que le wagon le dépasse, il la prend en photo avec son cellulaire Quand le train disparaît dans le tunnel, Messia marche jusqu'au banc où la femme était assise, se penche et récupère l'ordinateur Dans le wagon filant à toute allure dans le ventre de la terre, elle aspire goulûment une gorgée d'air comme si elle revenait en catastrophe à la surface de l'eau Il lui faudra cependant plusieurs stations pour que la violence de la peur qui lui ronge les entrailles s'estompe peu à peu Le portable, sous le bras, Messia regagne l'escalier à la hâte et gravit la volée de marche Alors qu'il débouche dans la rue, en pleine lumière, son oreillette grisille La voix de Black Dog se fait entendre « On a reçu un message de l'ordinateur de Lefebvre, ça dit « Il y a une autre copie et je vais la trouver avant toi, tête de glan » Messia fait apparaître sur son téléphone la photo de la femme noire et la fixe longuement d'un air indéchiffrable Puis, l'accompagnant de quelques mots, il la fait parvenir à une liste de destinataires réunis au sein d'un groupe nommé Kill List Un malaise nommé Désir Victor sortit dans le corridor Il aperçut Virginie Tousignant devant les ascenseurs, qui lui tournaient le dos Il demanda au patrouilleur posté devant le ruban jaune de les laisser seul Celui-ci entra dans le condo et referma la porte derrière lui La jeune journaliste pivota Une mèche de cheveux tombait sur ses yeux verts Ils échangèrent un long regard chargé, tandis qu'elle marchait vers lui Semblant menue dans l'immensité du couloir Elle affichait la vulnérabilité de celle pour qui le souvenir de la mort venait de se raviver « Je suis venu dès que j'ai appris c'était qui la victime » Virginie travaillait comme reporter au même journal que Lefebvre Victor et elle avaient fait connaissance dans des circonstances tragiques Lors d'une enquête qui avait impliqué le père de la jeune femme Malgré le traumatisme qui en avait résulté pour elle Une tension qui prenait sa source dans une attirance mutuelle, donc consommée, subsistait entre eux « Comment t'as su que j'étais ici ? » « J'étais pas au courant, c'est ta partner qui s'est échappé » Ainsi, Jacinthe l'avait sciemment envoyée dans la fosse au lion Victor bloqua la colère qui montait en lui pour se concentrer sur l'accablement de Virginie Qu'il considéra avec empathie « Comment tu vas ? » Elle se mordit la lèvre, retenant ses larmes « Guillaume était un très bon ami C'est lui qui m'a convaincu de faire la transition au journalisme d'enquête quand mon père... » Elle n'eut pas besoin de terminer sa phrase Il comprenait qu'elle cherchait là un mélange de catharsis et de rédemption Comme lui dans le métier qu'il avait choisi Il était tellement brillant, tellement intègre, tellement courageux Soudain, Victor eut envie de fuir vers les confins de la terre Pour ne plus avoir à affronter la peine et la désolation des autres Qu'il buvait chaque fois jusqu'à la lit Je suis désolé, vraiment La jeune femme se prit la tête entre les mains C'est sûrement une erreur, je peux pas croire que quelqu'un lui voudrait du mal Elle inspira longuement et ferma les paupières pour se racénérer Quand elle les rouvrit, Victor sut qu'elle avait récupéré un semblant de contrôle sur ses émotions Et ce qu'elle allait lui demander « Qu'est-ce que tu peux me dire ? » C'est la journaliste ou l'amie de la victime qui pose la question ? Est-ce que ça fait une différence ? C'était une réplique à droite et Victor comprit qu'il n'aurait pas la force de résister « Je suis même pas censé être ici Je vais d'ailleurs te demander ta discrétion » Elle acquiesça Il savait qu'il pouvait lui faire confiance « Est-ce qu'il a souffert ? » Victor lui assura que non En silence, Virginie paraissait formuler des questions pour aussitôt se rendre compte de leur vacuité Il lui tendit une perche « C'est quand la dernière fois que tu l'as vu ? » Elle releva la tête Une lueur amusée passa subrepticement dans ses yeux « C'est l'ancien enquêteur ou le simple citoyen qui pose la question ? » « Est-ce que ça fait une différence ? » Virginie sourit puis le silence s'installa Et changea de texture, devint très sombre J'ai croisé Guillaume cette semaine Mais on n'a pas eu le temps de se parler Trop pris par nos échéances La dernière fois qu'on a soupé ensemble, ça fait deux ou trois semaines Il t'avait paru changé ? Oui Je le trouvais distant depuis un mois Il avait espacé ses visites au journal Tu lui en avais parlé ? La journaliste ne prit pas la peine de réfléchir Il disait que c'était un mauvais espace « Vous couchez ensemble ? » Au moment où il l'avait prononcé Victor aurait voulu reprendre sa question et la verbaliser autrement « Tiens, ma vie sexuelle t'intéresse maintenant ? » L'instinct de séductrice de la jeune femme avait pris le dessus Mais la honte d'avoir eu cette pensée dans un tel contexte l'envahit Et elle se rend brunie C'est arrivé à l'occasion Mais mon cœur n'était pas libre Celui de Guillaume non plus Acquiescent de la tête, Victor laissa passer un moment Il voyait quelqu'un d'autre récemment ? Je crois pas Tu sais sur quoi il travaillait ces jours-ci ? Guillaume était très secret Il parlait rarement d'un reportage en cours Mais je peux vérifier si tu veux Je te rejoins où si je trouve quelque chose ? C'est Jacinthe pis sa nouvelle partner qui rend le show C'est vrai Sa nouvelle partner, c'est ta blonde ? Les non-dits se dilatant dans leur pupille Victor rompit le charme As-tu une idée où on pourrait trouver son ordinateur portable ? L'incongruité de la question n'échappa pas à Virginie À part chez lui ou au journal, non ? Pourquoi ? Il a disparu ? Par habitude, Victor esquiva Connaissais-tu sa fille ? Les dernières lignes de défense de Virginie se brisèrent Oh vraiment ? Pourquoi ? Il lui offrit l'unique réponse possible dans les circonstances Une réponse qu'il savait dénuée du sens qu'elle cherchait Je sais pas, Virginie Elle planta ses yeux rougis dans les siens Je me doutais qu'il n'allait pas bien J'aurais dû essayer de faire quelque chose La porte de l'appartement de Lefebvre s'ouvrit Livrant le passage à deux hommes qui faisaient rouler une civière Sur celle-ci, un sac noir de la morgue épousait les contours du cadavre du journaliste Virginie tenta de maîtriser ses émotions Puis, elle se fissura Victor la prit dans ses bras Et lui murmura des paroles de réconfort tandis qu'elle pleurait la mort de son amie Dissimulée à l'angle du mur Nadja n'avait rien manqué de l'échange Par pudeur, elle appela l'ascenseur et redescendit Jassette était venue retrouver Victor et Virginie Elle avait également interrogé cette dernière, comblant ainsi les derniers blancs Quand tout fut dit, la journaliste partit Touchée par sa détresse, les deux anciens coéquipiers la regardèrent disparaître au bout du corridor Bon ben, c'est ça qui est ça ? Jassette avait prononcé ses paroles sans sarcasme, l'air désolé Faut que je parte Elle se braqua Minute, mon homme On n'a pas fini On a deux tireurs d'élite à arrêter J'suis plus sur le payroll, Jassette T'as une autre partenaire T'as pas besoin de moi Elle fit de vins efforts pour cacher sa colère C'est sûr que j'ai pas besoin de toi Retourne donc avec ta gang de losers qui blanchissent du cash au blackjack Pendant ce temps-là, Bibi va s'occuper des tueurs Elle tourna les talons et encastra violemment la porte du condo dans son cadre Victor baissa la tête Il hésitait à partir lorsque son cellulaire se manifesta dans sa poche Il sut en consultant l'afficheur que, à partir de ce point, sa vie ne serait plus jamais la même Chapitre 13 Franchir la dernière porte Victor restait figé sur le seuil, incapable d'ouvrir la porte Il redoutait d'entrer et de se heurter au temps qui fuit, au temps qu'on tente de retenir Au-delà de tout, il refusait d'accepter le sort qui attendait celui qu'il avait tant aimé Et qu'il considérait comme sa véritable figure paternelle Son père avait tué sa mère et ses deux frères avant de s'enlever la vie Étant retourné chez lui plus tard que d'habitude ce jour-là Victor avait échappé de justesse au carnage Premier policier sur les lieux du drame familial Ted l'avait pris en charge après qu'il eût fait la macabre découverte Dès lors, un lien infrangible s'était établi entre eux Ted était devenu son mentor alors qu'il faisait ses premiers pas à l'école de police Et quand Victor avait été promu enquêteur, ils avaient été coéquipiers au crime majeur Avant que Ted ne prenne sa retraite Le cœur cognant dans sa poitrine, Victor avança sa main tremblante vers la poignée L'état de santé de Ted s'était subitement détérioré Albert, son conjoint des trente dernières années, l'avait appelé après le départ de Virginie Victor avait d'abord refusé que Nadja l'accompagne Mais Jacinthe avait tranché avec une douceur qui ne lui était pas coutumière « Allez-y ensemble avec notre charme en homme » Puis mettez-y cerise Assise derrière le volant de la voiture banalisée Son amoureuse n'avait prononcé aucune parole Mais sa main posée sur la sienne l'avait réconfortée Tandis que la sirène hurlait et qu'il brûlait les feux rouges En arrivant au CHSLD, Nadja était restée en retrait auprès d'Albert Dans l'un des petits boudoirs mis à la disposition des familles Celui-ci avait déjà fait ses adieux à Ted Il lui avait fait promettre de ne pas assister à ses derniers instants Voulant qu'il préserve son souvenir Il se relayait à son chevet depuis déjà des semaines Et même si Victor se refusait à l'admettre Ted s'était trop approché de la ligne pour que cette fois La fin ne fût pas inéluctable Il prit une grande inspiration Tourna la poignée et s'efforça d'imprimer un semblant de sourire sur son visage Mais il ne parvint qu'à esquisser une grimace qui mourut sur ses lèvres sitôt entrée Trop frêle, trop chétif Le corps décharné de Ted reposait dans le lit trop blanc Filtrant à travers les rideaux Les lumières de la ville traçaient des ombres désarticulées sur les murs de la chambre La rumeur de la circulation du boulevard René-Lévesque et les sirènes des ambulances Se frayant un passage dans la marée stagnante d'automobiles montaient en sourdine Montréal mourait aussi chaque jour davantage S'enfonçant de plus en plus sous le poids suffocant des travaux censés la faire renaître Victor s'approcha de Ted et se laissa choir sur la chaise fatiguée installée à côté du lit Sous la couverture, il chercha sa main Le vieux entreouvrit les paupières au moment où Victor serrait ses doigts frigorifiés dans sa paume Il se racla la gorge « Il faut que... il faut que... que je te parle » Au son de sa voix éraillée, on aurait dit qu'il y avait des siècles que Ted n'avait pas prononcé une parole Victor le rassura d'un sourire « Repose-toi, on parlera plus tard » Le vieil homme secoua la tête et planta ses yeux fiévreux dans les siens « Non, il faut que... que je te parle maintenant » « J'aurais dû le faire... bien avant » Il reprenait son souffle entre chaque syllabe Victor fit un geste apaisant, mais Ted commença à s'agiter « Ça... ça concerne ton père... Henri... » Victor secoua la tête Il n'en avait jamais parlé, ou presque Pourquoi raviver ses souvenirs enlédits par le temps ? Et pourquoi maintenant ? Il insista de nouveau pour que Ted économise ses forces Mais celui-ci lui lança un tel regard qu'il se tue Alors, la voix tremblante, Ted lui raconta ce qu'il tourmentait Butant sur chaque mot qu'il semblait s'arracher au prix de souffrances inouées Sans l'interrompre, Victor tamponnait son front couvert de sueur avec une serviette Quand le vieux eut fini, il resta un moment silencieux, la respiration haletante « J'espère que tu m'en veux pas, mon gars » « Pas de temps... » Ted se redressa dans le lit et exhala un long soupir Et dans la seconde que prit sa tête pour retomber sur l'oreiller Victor eut le sentiment de voir la vie se hisser lentement hors de ses yeux agrandis par la surprise Assis à côté du corps, il demeura la tête basse A essayer d'encaisser la douleur sourde qui lui broyait les entrailles C'était tout Ted était parti Et même si le vieux savait sa mort imminente Elle l'avait cueilli au moins un instant plus tôt que ce qu'il avait prévu Du bout des doigts Victor ferma les paupières du mort « Je t'aime... » « Pas... » Il avait murmuré ses paroles comme un hommage C'était la première fois qu'il l'appelait ici Et ce serait la dernière Les mots avaient toujours été superflus entre eux De toute manière, Ted savait ce qu'il représentait pour Victor Ce dernier se leva, marcha jusqu'à la fenêtre et entreouvrit les rideaux Dans la rue, des piétons déambulaient téléphone à la main Comme si le sort du monde en dépendait Sa gorge se noua, ses yeux se voilèrent et pendant une seconde il crut que les larmes viendraient Nadja s'avança vers la silhouette de Victor qui était apparue dans le couloir Il lui fit un signe Elle le serra contre elle Les yeux grands ouverts Il était ailleurs Loin dans ses pensées Il réentendait la confession de Ted Livré quelques minutes plus tôt Je ne t'en ai jamais parlé parce que Je n'avais pas le droit d'être celui qui rouvre la blessure Il fallait que ça vienne de toi Mais quand tu as mentionné ton père l'autre soir J'ai réalisé que je n'avais plus le droit de me taire Je n'ai pas le choix Il faut que je sois honnête avec toi Il faut que je te dise la vérité Chaque mot de Ted, articulé au prix d'effort surhumain, avait transpercé Victor Il y a longtemps J'ai rouvert le dossier du drame familial Je sais, j'aurais dû t'en parler Mais tu voulais que je te le dise quand ? À quinze ans ? À dix-huit ans ? C'était jamais le bon moment T'étais en train de te reconstruire Puis après, quand tu as commencé à t'en sortir J'ai pensé que c'était mieux pour toi d'avoir tourné la page Ted avait repris son souffle avant de prononcer des paroles lourdes de sens Il y a quelques années, j'ai retrouvé quelqu'un qui a connu ton père Victor Mais il n'a jamais accepté de me parler J'avais plus de statut officiel dans la police Il avait esquissé une moue sarcastique en baissant le regard sur son corps agonisant Mais peut-être que toi, si t'essayais L'ayant aidé à se redresser, Victor lui avait tenu la main J'espère que tu m'en veux pas, mon gars Fais attention Avant de rendre son ultime souffle Ted lui avait fait une dernière mise en garde Et il ne saurait jamais pourquoi Fais attention Victor passa son bras autour des épaules de Nadja Ils marchèrent en silence vers le boudoir où se trouvait Albert Quand Victor le vit, recroquevillé sur lui-même, le visage baigné de larmes La douleur devint intolérable Et ses yeux, enfin, se remplirent d'eau Cinquante minutes après l'assaut contre Ghetto X Deux gobelets de café vide, un sandwich entamé et une liasse de papier encombrent la table Victor s'est débarbouillé sommairement et a enfilé un T-shirt propre Claire Sondos passe une main sur son front moite Son veston repose sur le dossier de sa chaise L'air de la pièce se réchauffe et se raréfie à mesure que la conversation s'étire Et que la frustration grandit de part et d'autre Attends, Victor, on va revenir en arrière Tu disais que tout a commencé au moment où t'as appelé l'homme qui connaissait ton père Le ton est incisif Les civilités sont tombées et il se tutoie désormais Je t'ai déjà tout expliqué ça C'est là que je suis entré dans l'histoire La dernière chose que je voulais, c'était ouvrir une boîte de Pandore Mais à partir du moment où le couvercle était enlevé, je ne pouvais plus reculer Sondos se lève et fait quelques pas avant de revenir se poster devant lui Je n'étais pas obligé d'aller aussi loin Tu avais juste à venir nous voir Victor commence à en avoir assez Il soupire et dévisage Sondos Pour ça, il aurait fallu que je puisse vous faire confiance Puis à voir les choses aller, j'avais peut-être raison d'avoir mes réserves Du regard, il désigne la pièce où il est confiné Elle secoue la tête de dépit La confiance s'ajoute des deux bords C'est quelque chose qui se gagne On perd du temps qu'on n'a pas, Sondos Libérez-moi On est loin d'être rendus là Pour ça, il va falloir que tu parles Un silence chargé d'animosité passe Sondos reprend Ce que tu me dis, c'est que c'est ton histoire familiale qui t'a lancé sur leur piste Ce que je dis, c'est que pour moi, tout a commencé avec la mort de Ted Ton ancien mentor était beaucoup plus que ça Chapitre 14 Un parfum de non-dit Huit jours après la mort de Ted Assis sur le bord du lit, torse nu Victor contemplait par la fenêtre Le ciel constellé de nuages d'ardoises La chambre était vide Mais le corridor faisait office de caisse de résonance Les moindres bruits de la cuisine se propageaient dans tout l'appartement Nadja se préparait à affronter sa journée Debout, il tira les couvertures et replaça les oreillers Puis, il attrapa un pantalon de jogging sur un crochet derrière la porte et l'enfila Il jeta enfin un coup d'œil à sa montre, une vieille Hamilton 505 Celle que Ted portait le jour de sa mort Les aiguilles marquaient 7h32 Ses muscles et ses veines saillant sous sa peau, Victor marcha jusqu'à la cuisine Son amoureuse s'affairait au comptoir Devinant sa présence, elle se retourna Son sourire illumina la pièce Salut Victor Lessard Une telle tendresse émanait de sa voix Il s'enlacère, puis elle lui donna un baiser avant de lui tendre une tasse de café fumante D'un geste de la main, il désigna la pile de documents sur la table de la salle à manger « Toujours rien sur la femme au manteau vert ? » Elle répondit par la négative L'examen de plusieurs vidéos de surveillance leur avait permis de suivre son parcours à partir de la tour à condo de Lefebvre jusqu'au métro Lucien-Lallier Ils avaient perdu sa trace quand elle s'était engouffrée dans un wagon parmi la marée de passagers Le capuchon enfoncé sur sa tête les avait empêchés de distinguer ses traits Victor souffla sur son café et but une gorgée Et le joggeur, lui ? Les enquêteurs avaient aussi remarqué un homme sur les enregistrements des caméras de surveillance du métro Il était entré dans la station quelques minutes après la femme au manteau vert Incapable de rejoindre le wagon où celle-ci venait de se faufiler, il l'avait, selon toute vraisemblance, prise en photo On le voyait ensuite récupérer sous un banc l'ordinateur portable dont elle s'était servie L'homme semblait savoir ce qu'il faisait Il avait réussi à ne jamais dévoiler son visage aux caméras dans un angle qui permette de l'identifier « Toujours rien, on continue de penser que c'était un des tireurs » Sur la vidéo du quai, la femme et lui avaient l'air de tout sauf de complices Les enregistrements avaient été rendus publics par les crimes majeurs qui sollicitaient l'aide de la population pour retrouver ces personnes d'intérêt Bien que les informations reçues leur aient permis de vérifier certaines pistes La femme au manteau vert et le joggeur demeuraient introuvables Victor ouvrit une armoire, attrapa un contenant de plastique et le tendit à son amoureuse qui finissait de se confectionner une salade Nadja mit son repas dedans, puis le regarda d'un air moqueur « Sinon, ça va comme tu veux, sergent détective ? » Ses paroles trouvèrent en lui un écho plus grand que ce qu'il se permit d'admettre « T'as raison, je me mêlerai plus de ça Je vous ai donné un coup de main pour cette fois, mais fais comprendre à Jacinthe que j'essaye de me sevrer » Nadja redevint grave « Elle est en sevrage, elle aussi » L'allusion était claire Il hocha la tête Qu'est-ce que t'as au programme aujourd'hui ? Nadja avait posé la question en jetant ses déchets de légumes au compost La réponse de Victor vint trop vite Rien de spécial La jeune femme insista du regard Victor se résigna à donner des détails Je vais aller voir Albert Faut que je passe chez le notaire aussi C'est pour ça que j'ai pris congé Les funérailles avaient eu lieu quatre jours plus tôt Ses anciens collègues étaient tous venus lui témoigner leur solidarité Jacinthe Taillon, Paul Delaney, Loïc Blouin-du-Bois et Gilles Lemaire À l'écart, Victor avait essuyé quelques larmes avant que commence la liturgie de la parole Tête vénérait la prière et les églises et exécrait les curés Mais il s'était ressaisi et avait livré son hommage avec aplomb Ça va te prendre beaucoup de temps, être exécuteur testamentaire ? Victor se posta devant la fenêtre Balayant la rue des yeux, il but un peu de café Aucune idée Je ne l'ai jamais fait avant Sa fille Charlotte, qui avait effectué l'aller-retour Paris-Montréal pour la circonstance Et son ex-mari, avait également été d'un soutien inestimable Se remettant d'une mauvaise chute de cheval Martin n'avait pas fait le voyage, mais il s'était parlé sur FaceTime En fait, depuis la mort de Ted, Martin avait appelé son père régulièrement pour prendre des news Ses appels lui avaient confirmé à quel point son fils lui manquait Nadja vint le rejoindre à la fenêtre Ses doigts effilés remontèrent la colonne de Victor jusqu'à sa nuque Puis après, je commençais à faire un peu de ménage dans les affaires de Ted Nadja eut envie de lui demander s'il faisait référence à la boîte de carton que lui avait montré Albert chez lui Où des proches s'étaient réunis après l'enterrement Mais elle s'abstint de céder de nouveau à la curiosité Elle lui avait en effet déjà tendu des perches pour savoir s'il l'avait rapporté à la maison Mais il ne les avait pas saisis Trois jours avant la mort de Ted Alors que Victor et elle étaient allés le visiter au CHSLD Nadja s'était retrouvée seule à son chevet pendant quelques minutes Entre deux respirations assurées Le vieux l'avait mise au parfum de ce qu'il s'apprêtait à révéler à Victor Tu garderas un œil sur lui J'ai peur qu'il fasse des conneries Nadja hésitait à le dire à Victor Et a précisé qu'elle avait promis de prendre soin de lui Elle encadra son visage entre ses paumes Si jamais t'as besoin d'aide Il posa sa tasse sur le rebord de la fenêtre et la serra dans ses bras Je le sais Merci Elle murmura à son oreille d'un ton dénué de reproche Le sang sur ta chemise C'est pas celui d'une cliente qui s'était coupée avec un verre brisé Pourquoi tu m'as pas dit la vérité ? Pourquoi tu m'as pas parlé du gars qui a voulu se suicider au casino ? Victor brisa l'étreinte et se dirigea vers le frigo qu'il ouvrit Après le meurtre de Lefebvre et la mort de Ted Ça m'a pas semblé important Il attrapa un carton de jus de pamplemousse Nadja s'approcha doucement De sauver la vie d'un homme, Victor De façon héroïque en plus Pourquoi j'apprends ça par ton boss au funérail ? Tu trouvais pas ça assez important pour que je le sache ? L'air contrit, il porta le contenant à ses lèvres et en prit une gorgée Nadja le regarda tendrement, avec compassion Je comprends qu'on a tous un jardin secret, mais Est-ce que Ted et toi vous aient dit avant qu'ils partent ? Victor fixa le plancher Il aurait aimé se livrer, mais en était incapable Je sais que sa mort t'affecte beaucoup Je sais que c'était le dernier lien avec ton passé Je suis là si t'as besoin Le passé c'est le passé, Nadja J'ai pas envie d'en parler Il regretta ses paroles aussitôt qu'il les eut prononcées Nadja ne se laissa pas démonter pour autant Oui, mais des fois, c'est mieux de parler, Victor Ça libère, ça fait du bien Des mots que Ted avait articulés avant d'évoquer l'homme qu'il avait retrouvé lui revinrent en mémoire Tu ressens de la culpabilité pour tout, Victor C'est pourquoi ? Mais tu l'as jamais réglé Un jour, il va falloir que tu te pardonnes la mort de ta mère et de tes frères Que tu te pardonnes de ne pas avoir été là Que tu t'ouvres et que t'acceptes d'en parler Le cœur de Victor se sert Des fois, j'ai peur de la violence que j'ai irritée de mon père Tu t'en es toujours sorti, Victor Tu as toujours combattu tes démons Et malgré ce qui s'est passé, tu es devenu un homme exceptionnel Une quinte de tout le terrasse, mais Ted s'acharne T'as pas le droit de penser que les moments que vous avez vécu ensemble avant le drame comptent pas T'as été un enfant aimé Ça fait partie de toi T'as le droit de bâtir là-dessus et d'être heureux Les yeux de Victor se mettent à miroiter Pourquoi il m'a pas tué, moi aussi ? Parce que j'étais pas à la maison Je suis en vie juste à cause d'un hasard La voix de Ted se fait presque inaudible Avec le temps, j'ai fini par penser qu'il n'y en a pas eu De hasard Les paroles de réconfort de son amoureuse Ramenèrent Victor à la réalité Il se reversa un café et s'assit sur un tabouret Tu pourras pas toujours te détourner Un jour, il va falloir que tu plonges au fond de toi Dans tes plus vieux souvenirs Je sais qu'il y a des choses que tu veux pas revoir Mais c'est là que tu vas trouver la clé Perplexe, Victor murmura La clé de quoi ? Nadja passa ses doigts dans sa barbe de quelques jours La clé qui va te permettre de faire la paix Avec ce qui t'est arrivé De laisser ça derrière Tu penses vraiment qu'elle existe, cette clé-là ? Il faut qu'elle existe, Victor Sinon tu vas passer ta vie à te sentir coupable Pour quelque chose dont t'es pas responsable Elle hésita, puis risqua une proposition J'ai pensé qu'on pourrait aller faire un tour à la maison de ton enfance Ça te rappellerait peut-être des choses qui t'aideraient à la trouver, la fameuse clé Victor secoua la tête Il était hors de question pour lui De revisiter les lieux du drame Nadja posa sa main sur la sienne Faut que je me sauve On se donne des nouvelles plus tard Victor se leva, plongea le visage dans le cou de son amoureuse Et y déposa un baiser Il huma son parfum Cette odeur qui allumait son désir Et apaisait ses angoisses S'il n'était pas en mesure de s'ouvrir à propos de la mort de ses parents Il avait toutefois une certitude Il aimait cette femme Plus que sa propre vie Et ne pouvait s'imaginer sans elle à ses côtés Son visage était la première chose Qu'il désirait continuer à voir le matin Comme si elle lisait ses pensées Nadja se retourna Et lui sourit dans la lumière du jour De ce sourire qui faisait tout chavirer Et donnait un sens À la violence de la réalité Chapitre 15 Un vieux gant de baseball Son blouson de cuir sur le dossier de la chaise Ses coudes sur le bureau Sa tête entre les mains Victor était en état de choc Il ne pouvait détacher son regard des feuillets étalés devant lui Tirés du dossier d'enquête qu'il venait de parcourir Celui qui concernait le drame ayant décimé sa famille Avant cet instant Il n'y avait jamais eu accès Et n'avait même pas envisagé de le demander Des photos de ses frères Ensanglantés et sans vie Allongés près de sa mère Avait ravivé la douleur Qu'il avait mis des années à dompter C'est d'ailleurs parce qu'il savait Que le contenu de la boîte de carton le bouleverserait Qu'il l'avait laissé chez Albert après l'enterrement Pour éviter de contaminer leur bulle À Nadja et lui Il reporta son attention sur les sacs de plastique Renfermant les différentes pièces à conviction Et en fil inventaire Plusieurs d'entre eux Contenaient les habits maculés de sang Que revêtaient ses proches au moment de la tragédie Le revolver de calibre 38 Avec lequel son père les avait abattus Se trouvait là aussi L'engin de mort paraissait bien dérisoire Ainsi emballé Victor continua de passer des sacs en revue Et tomba sur un objet Qui ne semblait pas à sa place Son vieux gant de baseball Qu'il avait à la main Quand il avait découvert la scène au salon Sans doute l'avait-il posé près des corps Et on l'avait pris pour celui de Raymond Il frissonna Tout ce sang Toutes ces vies anéanties La photo de son père gisant sur son lit Après qu'il eut retourné son fusil de chasse contre lui Le troubla encore davantage Il l'avait trouvé mortellement blessé Et il l'avait achevé de ses propres mains En l'étranglant Victor n'avait pas agi par compassion Sa réaction face à l'horreur Avait été la fureur Et s'il avait réussi à enfouir la honte au fond de lui Il savait qu'il serait à jamais incapable de l'oublier Même si son père avait commis l'irréparable Il n'avait tiré aucune satisfaction Du fait de sentir sa vie cesser de pulser sous ses mains Ce jour-là Il n'avait pas la maturité nécessaire Pour prendre conscience de ce qui s'était joué Ce n'est que beaucoup plus tard Qu'il avait compris qu'en le tuant Il était lui-même devenu un meurtrier Il leva les yeux vers les tablettes Couvrant les murs du sol au plafond Elle débordait de livres et d'objets surannés Accumulés sur le parcours d'une existence Dans l'appartement du square Cire-Georges-Étienne-Cartier Cette pièce avait été l'antre de Ted L'endroit où il avait passé le plus clair de ses dernières années Son absence laissait une empreinte aussi tangible dans le réel que sa présence Victor avait le sentiment de voir son fantôme rôder partout Ici, son fauteuil roulant qu'on avait tassé dans un coin Là, une marchette aux pieds chaussés de balles de tennis Et derrière la porte, son vieil imperméable gris Qu'il portait toujours quand ils enquêtaient ensemble Pour un peu, il se serait levé afin d'y humer l'odeur du disparu Victor inspira profondément Réunit les photos en un paquet et les remit dans leur pochette Puis, il rangea les feuillets du rapport d'enquête à l'intérieur de la chemise cartonnée Il ouvrit un cahier de dessin ayant appartenu à son frère Raymond Dont la couverture était tâchée de s'en sécher Il examinait le croquis d'un homme avec une dent noircie Tenant un avion jouet dans sa main lorsqu'une voix retentit dans son dos Un des plus grands regrets de Ted, c'est qu'on n'ait pas pu te garder avec nous Victor ferma le cahier et se retourna Albert était debout dans l'embrasure Il portait une veste de laine écrue et semblait avoir pris dix ans en dix jours Ouais, je sais À la suite du drame, Victor s'était retrouvé en centre d'accueil D'où il fuguait plus souvent qu'à son tour Après plusieurs jours dans la rue, il atterrissait d'ordinaire chez Albert et Ted Qu'il l'hébergeait aussi longtemps qu'ils étaient en mesure de le faire sans attirer l'attention des autorités Malheureusement pour lui, un couple gay ne pouvait envisager d'adopter un enfant Ou de constituer une famille d'accueil dans les années soixante-dix Il y avait tellement d'admiration pour toi Il disait que t'étais le meilleur, bien meilleur que lui Victor fit un geste de protestation C'est lui qui m'a tout appris Albert le connaissait et savait que cette humilité était sincère Qu'il était de cette trempe d'hommes qui ont toujours le sentiment de ne pas en avoir fait assez Le vieil homme désigna le dossier d'enquête Il disait aussi que tu verrais ce qui cloche, ce que les enquêteurs ont oublié Mon père avait perdu sa job quelques semaines avant le drame Le rapport conclut que ça l'a plongé dans la dépression Et qu'il aurait tué sa famille parce qu'il se sentait incapable de subvenir à ses besoins Albert triturait le sac que Victor avait utilisé pour lui apporter des victuailles Tu n'y crois pas? Les enquêteurs n'ont jamais parlé à son patron ni à ses anciens collègues Même si ce qu'il y avait sous les yeux semblait clair, ça aurait été la base, la routine Albert attrapa une chaise libre et s'assit Tête n'a jamais été capable de retracer les anciens collègues de ton père à son travail Chez Général Électrique Ça l'obsédait Il disait que le nom d'Henri était dans les registres de la compagnie Mais que personne ne se souvenait de lui Ça ne peut pas être un oubli Soit les enquêteurs ont été négligents Soit on leur a ordonné de regarder ailleurs D'une manière ou d'une autre On ne pourra pas leur demander Pourquoi? Ils sont morts? Victor fit signe que oui Il avait tout de suite reconnu le nom des deux hommes en parcourant le dossier Quelques mois après le drame, pendant une filature à haute vitesse Ils sont rentrés dans le char d'un curé qui se stationnait C'est devenu un mantra qu'on utilise encore aujourd'hui au crime majeur quand on briefe les nouveaux Attache-toi si tu veux pas fainer comme Trudel pis Faneuf Les deux hommes échangèrent un sourire ténu, puis Victor poursuivit Ted t'a déjà dit comment il avait obtenu le dossier des archives Albert fouilla dans sa mémoire, puis secoua la tête Si tu veux mon avis, il l'a apporté ici sans autorisation Victor approuva, il pensait la même chose Est-ce qu'il t'en parlait des fois? Très peu, mais chaque année il ressortait la boîte et s'enfermait ici des heures, parfois même des jours Le vieil homme marqua une pause, comme pour mieux rassembler ses souvenirs Une fois, ça doit faire dix ans, je l'ai senti excité et avais retrouvé quelqu'un L'homme dont tu m'as donné les coordonnées le jour des funérailles, il acquiesça Il avait tendu le papier à Victor en même temps que la boîte contenant le dossier d'enquête Mais il était bien trop discret pour lui demander s'il l'avait contacté Après, avec sa maladie, la boîte est restée dans le placard Il m'avait fait promettre de ne pas t'en parler Il disait que si tu ne posais pas de questions, c'était parce que tu n'étais pas prêt à entendre les réponses Un silence passa Ils se levèrent et Victor serra Albert dans ses bras « Je ne pourrai jamais te remettre le centième de ce que vous avez fait pour moi Je vais revenir te voir mardi prochain, mais tu m'appelles pour n'importe quoi, n'importe quand » Victor ouvrit le coffre de la sable et y posa la boîte Les rayons du soleil louvoyant entre les branches dégarnies des arbres Le vent faisait rouler les feuilles Il fit quelques pas sur le trottoir et jetant un coup d'œil vers la fontaine et sa rotonde qui trônaient au centre du square De jeunes enfants criaient et sautaient dans un tas de feuilles tandis que leurs parents discutaient en surveillant leur progéniture d'un regard bienveillant Ayant du mal à dompter le flot de ses pensées, Victor s'alluma une cigarette Plus loin, vers l'extrémité nord du parc, un père et son fils se lançaient la balle devant la piscine municipale, maintenant fermée De vieux souvenirs refirent surface et tout à coup ce fut comme s'il se revoyait accomplir les mêmes gestes en compagnie de son père Il songea que ses balles lancées avaient été jadis un lien les unissant mais il se ressaisit aussitôt À ses yeux, montrer quelque forme de nostalgie ou d'empathie que ce soit pour le bourreau équivalait à trahir sa mère et ses frères Il était incapable de réagir autrement Dès qu'il baissait sa garde, quelque chose en lui se mettait en branle pour lui rappeler que ce que son père avait fait était impardonnable Victor tira une dernière bouffée de sa cigarette puis l'écrasa sous son talon Revenant vers la voiture, il rouvrit le coffre et souleva le couvercle de la boîte Après une hésitation, il attrapa le sac de plastique qui contenait son vieux gant de baseball et le déballa Puis, il le tourna et le retourna avant de l'enfiler Comme pour exorciser l'objet, il forma un point de sa main droite et l'abattit dans le panier avec force Il le rangeait dans la boîte lorsque son cellulaire se mit à vibrer dans sa poche As-tu ce que je t'avais demandé? Ok, parfait Je vais être là dans 20 minutes Non, c'est mieux pas On se verra après Il raccrocha et prit place derrière le volant Alors qu'il engageait la sable dans la rue Notre-Dame-Ouest en direction du centre-ville et s'arrêtait au feu de circulation devant l'église Saint-Otique Victor ne remarqua pas la voiture noire qui s'était glissée dans son sillage Chapitre 16 Tovarich La vieille sable est égarée dix mètres en amont de la terrasse de la Datcha Zakowski L'un des plus anciens restaurants russes de Montréal Toujours derrière le volant, Victor regarda sur son cellulaire le profil qu'il avait obtenu plus tôt Même s'il en connaissait le contenu, il le parcourut de nouveau Son attention se reporta sur une série de photos qu'il fit défiler Celle d'un homme à différents moments de sa vie Victor consulta sa Hamilton L'attente commençait à lui peser Il allait s'allumer une autre cigarette lorsque l'homme des photos apparut dans son rétroviseur Vêtu d'un complet cravate impeccable, mais appartenant à une autre époque Il s'approchait de la terrasse d'un pas souple Victor le détailla Petit, trapu, cheveux gris lissés sur le crâne, moustache finement taillée, yeux foncés Le profil constitué à sa demande ne contenait que peu de choses Âgé de 66 ans, Nikolai Komarov était originaire de Saint-Pétersbourg en Russie Il s'était installé au Québec en 1973 et avait obtenu sa citoyenneté canadienne quelques années plus tard L'homme avait été membre d'un quartet de jazz ayant connu un certain succès en son temps, ce qui lui avait valu à l'apogée du groupe de voyager aux quatre coins de la planète Depuis vingt ans, le Russe donnait des leçons de piano particulière dans son appartement de la rue Notre-Dame-Est Aucun casier judiciaire, rien de notable non plus dans son bilan financier Célibataire et sans enfant, il semblait mener une vie tranquille Komarov gravit les marches menant à la terrasse, qui se trouvait deux mètres en surplomb de la rue Protégée par un auvent, elle était sainte d'un épais muret de cèdre sur lequel étaient posées des boîtes ornées de fougères Le serveur accueillit Komarov et tous deux échangèrent une accolade comme s'ils se connaissaient depuis longtemps Ils tairent un bref conciliabule, puis l'employé fit un signe vers la porte d'entrée en verre C'était une journée assez froide pour un début d'automne, mais le Russe indiqua qu'il allait s'installer à la terrasse déserte Le serveur opina, et Komarov alla s'asseoir à une table en retrait Dans une portion de la terrasse donnant sur le passage qui séparait le restaurant de l'immeuble voisin Victor attendit encore un instant, scrutant les alentours Puis, quand il fut convaincu que tout était en ordre, il sortit de la voiture, se dirigea à son tour vers le restaurant et monta sur la terrasse Avena, le serveur s'avança vers lui, mais Victor désigna de la main la seule table occupée L'homme s'inclina et repartit vers l'intérieur Monsieur Lessard Nikolai Komarov s'était levé Un mince sourire anima sa moustache Il se tenait droit et digne, tendant à Victor une main robuste que celui-ci serra Merci d'avoir accepté de me rencontrer si vite Victor avait longuement soupesé le pour et le contre après qu'Albert lui ait remis les coordonnées du russe Et même si son instinct lui disait de ne pas remuer le passé, la curiosité l'avait gagné peu à peu jusqu'à le dévorer C'est la moindre des choses, je vous en prie Les deux hommes ressemblaient à des boxeurs qui s'étudient, chacun mesurant sa distance Victor l'avait appelé 48 heures plus tôt À sa grande surprise, il n'avait eu à parler ni de Ted ni de sa propre histoire pour que Komarov accepte de le voir Comme si la seule mention de son nom avait suffi Tout au plus, l'homme s'était-il borné à formuler une requête qui lui réitéra Au téléphone, tu as promis de m'indiquer comment tu m'as retrouvé Le regard méfiant, Victor accéda à sa demande « Ted Rutherford, ça vous dit quelque chose ? » Komarov fronça les sourcils et haussa les épaules, l'air incertain de ses souvenirs Il vous a contacté il y a quelques années à propos d'un drame familial Vous avez refusé de lui parler « Rutherford, c'est le policier à la retraite qui enquêtait à titre privé, non ? » Le russe le fixa avec intensité Victor approuva Je voulais éviter les problèmes Je n'avais aucun moyen de savoir s'il était celui qu'il prétendait être Et s'il était bien intentionné ou non C'est le meilleur homme que j'ai connu Komarov le jauga comme pour le percer à jour Je n'en doute pas Mais laisse-moi te poser une autre question Pourquoi tu veux me voir après tout ce temps ? Pourquoi maintenant ? On vient d'enterrer Ted Il m'a donné votre nom avant de mourir On n'avait jamais reparlé de mon père depuis que... Victor laissa la phrase en suspens Le destin, on n'y échappe pas Notant sa perplexité, Komarov l'entraîna sur un autre terrain C'est faux comme tu me rappelles ton père, Tovarich Victor se leva abruptement, cramoisi Hormis le sang qui coulait dans ses veines Celui qui avait assassiné sa famille n'avait rien en commun avec lui J'ai bien peur que cette conversation soit déjà terminée Le russe agita les deux mains dans un geste d'apaisement Tovarich en russe, ça signifie camarade Victor s'apprêtait à tourner les talons et à disparaître Attends, j'ai une histoire à te raconter Je pense que tu as besoin de l'entendre Victor suspendit son mouvement Une impression étrange l'étreignit Le russe s'adressait à lui comme à un vieil ami Comme s'il se connaissait Il allait répliquer que ça ne l'intéressait pas Mais Komarov le pris de vitesse Avant, j'aimerais savoir de quoi tu te souviens Qu'est-ce que tu te rappelles à propos d'Henri ? De la haine apparut dans les yeux de Victor Pas grand-chose Ma mémoire a presque tout effacé À part qu'il nous battait Elle vous battait ? À la fin seulement, non ? Le dernier mois avant le drame, peut-être Trop à cran pour réfléchir Victor balaya la question du revers de la main Je ne sais plus exactement Qu'est-ce que ça change ? Komarov posait chaque question Comme s'il menait un interrogatoire Et si je te disais qu'Henri N'avait jamais été violent avant ? Pourtant rompu à l'exercice Victor était déstabilisé par la tournure Que prenait la conversation Avant quoi ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Il est arrivé un événement qui a fait tout basculer Quelques semaines avant le drame Un événement traumatique Qui explique son geste Pressentant que Komarov allait faire référence À ce qui avait tant obsédé Ted Victor le devança La seule explication qu'ont donné les enquêteurs Et la perte de son emploi Et ils ont jamais poussé plus loin dans cette direction Le russe s'avança sur sa chaise Et joignit les mains sous son menton Peut-être parce qu'ils avaient reçu l'ordre d'arrêter de poser des questions Victor commençait à s'impatienter L'ordre de qui ? Pour la première fois la voix de Komarov retentit avec plus de force Pour qui travaillait Henri ? Général électrique C'est ce qui l'a fait croire à ta mère et à son entourage Victor secoua la tête désenchantée N'importe quoi Ah oui ? Te souviens-tu de ce qu'il faisait chez Général électrique ? Le nom d'un seul de ses collègues ? Es-tu déjà allé à son bureau ? Et ta mère, elle ? Il fouilla sa mémoire Hésita Non, je... Komarov le pressait à présent Ses questions fusaient Plus sèches Plus incisives Laisse-moi deviner Il n'aimait pas parler de son travail ? Il vous disait qu'il préférait laisser ses soucis au bureau Et ne pas vous embêter avec ça ? Je me trompe, Tovarich ? Victor s'éteint quoi ? Le Russe avait frappé dans le mille Et si je te disais qu'Henri faisait partie d'un programme ultra-secret du gouvernement fédéral Créé pendant la guerre froide ? Et si je te disais aussi qu'il n'a pas été congédié ? Mais plutôt suspendu ? Il avait débité tout ça d'un trait Mais sa déclaration semblait si farfelue Que Victor n'en releva que le dernier élément Suspendu Ah oui ? Pour quelle raison ? Parce qu'il était sous enquête Les pensées de Victor s'emballaient Et flirtaient avec l'irrationnel Sous enquête, pourquoi ? Komarov le regarda comme s'il s'apprêtait à lui porter un coup fatal Espionnage et haute trahison Victor fixa le Russe en s'attendant à le voir craquer Mais l'autre ne broncha pas À dix mètres de là, de l'autre côté de la rue Les visages de Victor et de son interlocuteur S'encadrèrent en gros plan dans le viseur d'un appareil photo Muni d'un puissant téléobjectif L'index d'un homme Appuya sur le bouton du déclencheur Et le garda enfoncé Les cliquetis en rafale Déchirèrent le silence de l'habitacle de la sable Après avoir avalé sa surprise Victor s'était rassis Komarov avait commandé un grog Et lui, un café S'il demeurait résolument sceptique face aux révélations du Russe Et à leur implication Il ne trouvait pas la force de s'en aller Comme s'il était cloué sur place Les proches d'une personne ayant commis un homicide Espèrent toujours, même devant les preuves les plus irréfutables Qu'un retournement de situation Vienne jeter un autre éclairage sur les faits Et cet élément nouveau S'il ne disculpe pas l'être aimé Devrait à tout le moins expliquer de manière rationnelle son geste Car pour ceux qui restent derrière Dans le sillage du tueur C'est tout ce qui subsiste pour faire reculer les ténèbres Comprendre Ta réaction est normale C'est difficile d'envisager Henri autrement qu'en Pendant plus de trente ans Tu l'as toujours vu comme un assassin Les traits de Victor se durcirent C'en était un Le Russe leva les mains pour l'apaiser Rassure-toi Je ne cherche à excuser aucun de ses gestes Victor le sonda du regard Non ? Alors vous cherchez quoi exactement ? Tu te méfies Parce que j'ai répondu à ton appel avec empressement Je l'admets Je ne suis pas ici par altruisme Ça me tient à cœur que tu connaisses la vérité sur Henri Mais moi aussi j'ai des questions à te poser Il allait rétorquer lorsqu'ils furent interrompus par le serveur Victor regarda le Russe d'un air encore plus suspicieux Mais ils se tuent le temps que l'homme dépose les boissons devant eux et repartent Komarov avait d'abord commencé par lui brosser un portrait des racines de la guerre froide Lui rappelant les grandes lignes du conflit qui avaient opposé les États-Unis et l'URSS Et de manière plus large, les démocraties occidentales et les régimes communistes À partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la chute du mur de Berlin en 1989 Et l'éclatement de l'URSS en 1991 Victor avait tenté de l'amener à aller plus rapidement au but Mais le Russe tenait à avancer ses pions méthodiquement À présent cependant, Komarov semblait enfin vouloir entrer dans le vif du sujet Durant la guerre froide, la GRC avait pour mission d'espionner la gauche Et de monter une liste de personnes capables d'organiser les mouvements de masse C'est dans ce contexte-là que le fédéral a lancé un programme ultra-secret Le programme Marais Rouge Victor recula sur sa chaise mais resta de marbre « Est-ce que ça devrait me dire quelque chose ? » « Tu aurais pu en entendre parler » « C'est dans le domaine public maintenant » « Il y a eu des reportages dans les années 90 que tu pourrais retrouver sur Internet » « Ok, mais c'était quoi le but du programme ? Et pourquoi vous me parlez de ça ? » « Patience, Tovarich, patience, on y arrive » Komarov saisit sa tasse fumante pour la porter à ses lèvres Mais suspendit son geste Marais Rouge servait à identifier et à surveiller les sympathisants communistes Et, en cas de conflit avec l'URSS, à les interner dans des camps avec leur famille Victor plissa les yeux et observa son interlocuteur avec un intérêt grandissant Mais on parle de quoi, au juste ? D'un genre de ghetto qui servait à mettre à l'ombre les gens dont les opinions politiques dérangeaient ? Le Russe prit une gorgée et grimaça Son grog était brûlant Un seul ? À la base, l'idée c'était de créer huit camps disséminés partout au Canada Dont un à Saint-Gabriel-de-Brandon Pas de procès préalable Internement de durée illimitée et perte de tous les droits protégés par les chartes Quand les deux parents étaient sur la liste, les autorités avaient l'ordre d'amener les enfants aussi Les gardiens avaient même l'autorisation de tirer en cas de tentative d'évasion Ayant du mal à assimiler toutes les informations que lui balançait son interlocuteur Victor agita les mains pour le forcer à s'interrompre « Attendez un peu, je vais être certain de comprendre Ce que vous décrivez, ça s'appelle des camps de concentration Il y en aurait eu ici, au Canada ? » Komarov acquiesça avec gravité Victor continua « Mais vos camps, ils n'ont jamais été mis en place ! » Le Russe reposa son breuvage Non, heureusement Mais tout était prêt Donc, marée rouge aurait servi à rien Dans les faits, le programme a servi une seule fois en 1970, durant la crise d'octobre Le fédéral avait besoin de ratisser plus large que les felkis pour justifier l'intervention de l'armée Alors, pour mettre de la poudre aux yeux, ils ont utilisé la liste et mis le grappin sur 300 sympathisants communistes « Mais ça, c'est une autre histoire » « Et ce programme y existe toujours ? » Victor se figea quand Komarov plongea la main à l'intérieur de sa veste Puis se détendit lorsqu'il en sortit un mouchoir qui semblait dater de l'ère précambrienne Il a été démantelé en 1984 Quand le Service canadien du renseignement de sécurité a remplacé le département de sécurité de la GRC La main droite de Victor fut prise d'un tremblement « Puis votre fameuse liste, c'est à cause de ça que mon père... » La violence de ses émotions l'empêcha de terminer sa phrase Henri a commencé à travailler pour marée rouge en 1975 À l'époque, je faisais partie de cette gauche dont je parlais tantôt Je gravitais autour du Parti communiste Et tandis que le cœur de Victor se mettait à battre à tout rompre, que sa respiration s'accélérait Le Russe marqua une pause avant de faire voler en éclat ses dernières certitudes Le jour du drame Henri était supposé me remettre la liste Chapitre 18 Une histoire de branchement Jacinthe entra dans le bureau entièrement vitré de Paul Delaney Pour coller un post-it marqué « Me voir » sur l'écran de son ordinateur Faiblement éclairé par la morne grisaille du jour, la pièce était déserte Du moins, c'est ce qu'avait supposé celle qui crut défaillir lorsque le commandant de la section des crimes majeurs À genoux sur le plancher, surgit de dessous sa table de travail « Chris Paul, je savais pas que t'étais dans ton aquarium Fais-moi pas des peurs de même des plans pour que je te tire » L'air affairé, fixant au sol quelque chose que Jacinthe ne voyait pas Il tendit la main vers elle sans se retourner Son visage raviné par d'anciennes cicatrices d'acné ruisselet de sueur « Allô Jacinthe, passe-moi donc le tournevis, il est juste là à côté de ma souris » Elle le prit et le posa dans sa paume ouverte « Peux-tu même dire ce que tu fais à quatre pattes ? » De l'année replongea sous le bureau Je refais les branchements des prises Tout est sur le même circuit Le maudit breaker saute chaque fois que je pars mon ventilateur Jacinthe le fixa comme on regarderait un fumeur s'allumer une cigarette dans une pouponnière « Voyons donc, lâche ça tout de suite, t'es pas électricien » « Je te garantis que celui qui a installé ça non plus » « Tu voulais me parler ? » « J'ai reçu les résultats des analyses » Les hypothèses de Victor s'étaient avérées En calculant la trajectoire du projectile par triangulation à partir des impacts de balles dans l'appartement de Lefebvre L'expert en balistique avait été en mesure de cibler le point d'origine du tir sur la montagne Menés par Jacinthe, Loïc et Nadja Les techniciens de l'identification judiciaire avaient ratissé le nid du tireur Situé sur une pente escarpée du Mont-Royal Dans une section boisée et difficile d'accès en retrait des sentiers Une battue des alentours avait été conduite par des patrouilleurs assistés de maîtres chiens La voie de Delaney lui parvint de nouveau de sous le bureau étouffé Puis les nooks chouques ? À l'exception des empreintes de bottes qu'ils avaient moulées et dont ils essayaient de trouver le manufacturier L'endroit avait été nettoyé avant leur arrivée Pas de douille sur le sol, pas de crachat, de gomme à mâcher ni de mégots de cigarette Qui auraient pu receler des traces d'ADN Pas de reste de nourriture ni de boisson Rien à part un élément que les tireurs semblaient avoir laissé derrière eux Afin que les enquêteurs le découvrent Une pile de pierres de couleur bleue au reflet mauve Jacinthe sortit un carnet d'une poche de son pantalon cargo et tourna quelques pages Les roches, ça s'appelle du lapis lazuli Un genre de minerai utilisé pour faire des bijoux Les principales mines sont en Afghanistan Au Moyen-Âge, on en buvait broyé puis mélangé dans du lait Apparemment, c'était bon pour la robustesse des membres Puis pour protéger l'esprit de la peur et de l'envie Une mousse sceptique imprimée sur son visage Elle leva les yeux de ses notes Ben oui, chose Pas surprenant qu'ils ne vivaient pas vieux dans le temps Le patron des crimes majeurs reparu, pensif Mais la construction, l'inouk-chouk lui-même, c'est sûrement symbolique Plus que s'ils avaient laissé des blocs légaux, ça, c'est sûr Tu penses que le tueur est amérindien ou inuit ? Fouille-moi, ça doit signifier quelque chose à ses yeux, mais quoi ? Il me semble qu'avant que ça devienne leur symbole officiel Les inuits se servaient des inouk-chouk pour attirer le caribou Jacinthe remit le nez dans ses notes Puis pour identifier la position d'un village ou marquer leur territoire De l'année observa une pause pour réfléchir Mais pourquoi utiliser précisément des pierres qui viennent d'ailleurs ? C'est quoi le rapport entre les inuits et l'Afghanistan ? Peut-être que c'est juste un genre de totem ? Comme un monument aux morts ? Que les assassins auraient laissé là en hommage à Lefebvre ? De l'année lança, Jacinthe un regard dubitatif Elle haussa les épaules Je sais ce que tu vas me dire, je sonne comme Victor Lessard, hein ? Et as-tu reparlé depuis les funérailles ? À Lessard ? Quoi faire ? Pas dupe, il locha la tête et se remit à bidouiller les fils Parce que c'est ton ami et que tu t'inquiètes pour lui, Jacinthe Lessard, mon ami, est dans le champ Entendant des pas, elle se tourna vers la salle des enquêteurs Yo, qu'est-ce qui se passe, le kid ? Ses manches de tatouage mises en évidence par un T-shirt noir imprimé d'un portrait d'Amfrey Bogart Loïc Blouin-Dubois attachait ses longs cheveux blonds en queue de cheval Lorsqu'il entra dans la pièce à son tour, un papier coincé entre les lèvres Jacinthe lui subtilisa, ce qui lui permit de recommencer à mâcher sa gomme C'est quoi ça ? Le labo confirme ce qu'on savait déjà La balle qu'on a trouvée chez Lefebvre, c'est du calibre 50 Elle soupira en plaçant sa main ouverte sur ses cheveux poivre et sel Puis on n'a toujours pas de match au RCIB ? Loïc répondit par la négative La voix de Delaney monta de la base du bureau On ne retiendra pas notre souffle, c'est des pros ces gars-là Même s'il arrivait à établir une concordance Il était peu probable, compte tenu du degré de maîtrise des tireurs Que cela leur permette de les retracer Quoi qu'il en soit, si Jacinthe avait retenu une seule leçon Au cours de ces années passées à enquêter en compagnie de Victor C'est qu'il ne faut jamais négliger une piste, si ténue soit-elle Glissant les pouces sous sa ceinture, elle remonta son pantalon cargo Puis pour faire débloquer son ciel, ça avance-tu ? Loïc secoua la tête, sa gomme faisait une bosse dans sa joue On piétine En passant, il y a une journaliste qui t'attendait dans le lobby Cheveux noirs, yeux verts puis une bouche de feu Le jeune enquêteur paraissait perplexe Je sais c'est qui, Virginie Touzignan Demande à Fernandez de commencer avec elle Je finis avec Paul puis j'arrive Je l'ai installé dans la salle de conférence Nadia n'est pas encore arrivée Jacinthe consulta son énorme montre de plongée Moi, un gros mois et demi d'expérience au crime majeur Puis ça rentre en retard Elle avait prononcé sa diatribe en souriant Elle décocha un clin d'œil à Loïc Méchante petite babe quand même la Virginie Déconcerté le jeune homme en convainc d'un hochement de tête On dirait qu'elle m'a même pas remarqué Jacinthe abattit avec vigueur sa grosse paluche sur l'épaule de Loïc Qui crut s'enfoncer dans le sol C'est pas de ta faute le kid C'est juste que t'es pas Victor Lessard La voix de Delaney fusa encore des profondeurs du bureau En tout cas pour quelqu'un qui est pas ton ami Lessard occupe pas mal tes pensées Il émergea et essuya la sueur sur son front avec son avant-bras En passant, si je m'aperçois que t'as impliqué dans une nouvelle affaire Un enquêteur qui a quitté ses fonctions Ça va chauffer, on se comprend Jacinthe leva les yeux au plafond Oui, boss Delaney redescendit sous le meuble Jacinthe fit un sourire narquois à Loïc Hé, en passant, on voit ta craque de compétence, mon Paul Du bout des doigts, Delaney toucha le haut de ses fesses Pour constater qu'au contraire, son pantalon les recouvrait parfaitement Puis comment tu fais pour travailler ici ? On voit rien Ouvre pas la lumière, j'ai pas fermé le breaker La supplique de Delaney arriva trop tard Jacinthe avait actionné l'interrupteur On entendit un grésillement Puis le plafonnier crépita dans une gerbe d'étincelles Et c'était n'hélico Un hurlement monta du bureau de son supérieur hiérarchique Tandis qu'elle quittait les lieux du crime Jacinthe Taillon Traversant la salle des enquêteurs sans se hâter Elle émit un petit rire sadique Oups, désolé boss Et tandis qu'elle marchait vers la salle de conférence Jacinthe devina plus qu'elle n'entendit le chapelet d'injures Que Delaney vociféra à son intention Sans ralentir l'allure Elle passa devant le bureau de plexiglas Où les enquêteurs avaient l'habitude de colliger les principaux éléments de l'affaire en cours Il figurait les photos de la scène de crime Celles du nid du tireur Et de l'inoukchouk découvert dans la montagne Jacinthe y avait aussi épinglé la photo d'Emma La fille de Guillaume Lefebvre Afin de leur rappeler à tous que c'était pour elle qu'il travaillait Pour qu'elle obtienne justice Elle ne l'aurait pas avouée Même sous la contrainte Mais un dialogue muet s'était établi entre Emma et elle Ainsi, chaque matin Avant l'arrivée de ses collègues Elle se postait devant l'image de la jeune fille Et lui assurait qu'il ne l'oubliait pas Elle lui disait qu'elles appartenaient toutes deux au même camp Et que ce camp était celui des gens qui ne baissent jamais les bras Pas même devant les manigances d'un cerveau dérangé Lorsque Jacinthe se pointa dans la salle de conférence Virginie était debout Cheveux remontés en chignon Portant une tenue à la fois chic et savamment négligée Elle semblait fébrile L'enquêtrice n'eut pas à lui demander de préciser l'objet de sa visite J'ai peut-être trouvé quelque chose Lâche-toi lousse ma belle, je t'écoute Si je ne bois pas un café avant, je vais te mordre Jacinthe soulevant un sourcil Et répliqua d'un ton concupissant T'es pas game Chapitre 19 Parti communiste Si vous êtes en train d'essayer de me convaincre Que mon père était un agent double Qui travaillait pour le KGB Vous perdez votre temps Komarov eut un geste rassurant de la main Henri n'était pas un espion, Tovarich Mais le connaissais-tu vraiment ? Et vous, jusqu'à quel point vous le connaissiez ? Le regard de Komarov se voilà comme s'il se rappelait Parfois, c'est aussi difficile de connaître l'autre que de se connaître soi-même Mais je l'ai connu Ou j'ai cru le connaître Enfin Et il y avait ta mère Jeanne Une femme fragile Mais d'une beauté à couper le souffle La colère brouilla la vision de Victor Mais il se contrôla Laisser ma mère en paix Le russe ne s'en formalisa pas Et poursuivit sur le ton de la confidence J'ai connu un côté de lui Que tu n'as probablement jamais vu Malgré les apparences Henri n'était pas un homme ordinaire C'était un intellectuel Un marxiste Convaincu Et un véritable idéaliste Qui croyait à la redistribution des richesses Victor tenta de faire apparaître dans sa mémoire Une image de son père à la maison Avant le carnage Mais il ne voyait rien d'autre que le néant Comme si son instinct de survie Avait gommé ses souvenirs pour l'empêcher de sombrer dans la folie Je ne suis pas certain de vous suivre Henri appartenait secrètement au Parti communiste Tovarich Incrédule, Victor fixa Komarov qui hocha la tête C'est là que vous l'avez rencontré? Oui, au début des années 70 Avec quelques camarades Henri et moi, on avait formé un petit cercle On se rencontrait en secret dans la cave D'un salon de thé dont le proprio était un sympathisant du parti On lisait les classiques On s'échangeait des livres On écrivait en se prenant autant pour de grands auteurs Que pour de vrais prolétaires On s'entêtait à fumer des cigarettes Et on buvait de la vodka sec On partageait les mêmes idéaux, Victor On rêvait de changer le monde Comme tout homme qui se respecte le fait à 20 ans Vous avez dit qu'il appartenait au parti secrètement Pourquoi il se cachait? Henri a toujours été un homme prudent et réservé Après la chasse aux sorcières des années 60 Et la rafle de la crise d'octobre Il avait compris qu'il valait mieux éviter de s'afficher ouvertement Et contrairement à la plupart d'entre nous Il avait des enfants Vous dites que mon père n'était pas un espion Comment il pouvait travailler pour un programme qui traquait les communistes S'il en était un lui-même? Komarov s'appuya au dossier de sa chaise Et prit une grande inspiration avant de continuer Un jour, un ami d'enfance de tes parents A refait surface dans leur vie Il travaillait pour le gouvernement fédéral Et avait pour tâche de recruter des cerveaux Pour un projet spécial Il avait aussitôt pensé à Henri Ce n'est qu'après avoir passé avec succès plusieurs entrevues Subi une enquête de sécurité Et signé des ententes de confidentialité En d'autres termes, après son embauche Qu'Henri a appris qu'il allait participer à Marais Rouge Quand il a compris de quoi il retournait Il était trop tard pour reculer sans éveiller les soupçons Il était catastrophé En plus d'avoir peur de voir son propre nom apparaître à tout moment sur la liste Alors vous l'avez convaincu de travailler de l'intérieur Pour la voler puis faire tomber le programme C'est lui-même qui l'a proposé Placé dans les mains de certains journalistes triés sur le volet La liste aurait fait un scandale énorme Non seulement le Canada espionnait ses propres citoyens Mais il avait mis au point un plan pour suspendre leurs droits fondamentaux Et les emprisonner Le gouvernement aurait eu à rendre des comptes Mon père, vous l'avez payé ? Avec les camarades, on a offert de le dédommager financièrement, bien sûr Mais il a refusé Tu comprends, Henri ne voulait pas trahir son pays Mais il avait tellement peur que le monde retombe dans le fascisme Une vibration monta du veston de Komarov qu'il ignora Loin d'être convaincu, Victor reprit S'il a été suspendu, j'imagine que c'est parce que quelqu'un a eu des doutes Il n'était pas le seul Les responsables du programme ont compris que quelqu'un avait copié la liste Et ont suspendu ceux qui avaient eu accès le temps d'y voir plus clair Dans ce cas-là, pourquoi mon père ne vous a pas remis la liste ? Il courait un risque énorme en la gardant Il faut que tu comprennes une chose, Victor Henri était aux prises avec un dilemme impossible Trahir un ami d'enfance, une personne qui avait placé toute sa confiance en lui Ou trahir ses idéaux en continuant de collaborer au programme Les phalanges de Victor blanchissaient sur le bord de la table Et ma mère, elle était au courant ? Non, Jeanne aurait essayé de le convaincre de rester dans le droit chemin du capitalisme Et elle ne l'aurait pas laissé trahir leur ami Perplexe, Victor étudia de nouveau le visage du russe Mais il n'y a rien dans ce que vous me dites qui explique les crimes de mon père Un son annonçant la réception d'un message retentit Komarov toucha la poche de son veston C'est plus complexe que ça en a l'air Et aussi beaucoup plus simple L'homme avait réussi à instiller chez Victor Deux choses qui coexistaient comme le feu et l'eau Et l'embrouillait La curiosité Et le doute Je vous écoute Et je veux savoir qui était l'ami Qui a facilité son embauche Le russe joignit ses mains Et sembla prendre une décision J'ai beaucoup parlé, tu ne trouves pas ? Le temps est venu que toi aussi tu me dises des choses Mais d'abord, je dois aller aux toilettes Le grog, ça ne pardonne pas le matin Fais attention L'écho de l'avertissement de Ted raviva la vigilance de Victor Qui s'était relâché à mesure qu'il s'était retrouvé captif du récit de Komarov Il regretta tout à coup de ne pas s'être muni d'une arme Déjà debout, l'autre remarqua son inquiétude Et lui fit un sourire rassurant Sois sans crainte Je vais répondre à toutes tes questions, Tovarich Le russe gagna la porte d'entrée Et disparut à l'intérieur du restaurant Victor jeta un coup d'œil à la ronde Et train par une angoisse sourde Que sa raison n'arrivait pas à calmer Pourquoi une boule se formait-elle dans le creux de son ventre ? D'où venait cette impression qu'il ne décodait pas la situation correctement ? Incapable de rester en place, il se leva et entra à son tour Chapitre 20 Le poids de chaque seconde Le restaurant était désert Victor avait beau savoir qu'il s'agissait d'une heure creuse Juste avant le service du midi L'absence du serveur ne l'en étonna pas moins Il remonta l'allée bordée de tables dressées de nappes à carreaux rouges et blancs Puis il passa devant un chic zinc au-dessus duquel, sur une tablette de verre Des bouteilles d'alcool se reflétaient dans un mur de miroir Le fond de la salle se séparait en deux Le côté gauche s'ouvrant sur un large corridor qui conduisait aux cuisines Le droit menant aux toilettes comme l'indiquait le panneau fixé à la cloison Toilette Victor se laissa guider par la voix de Komarov Qu'il entendait en sourdine Celui-ci parlait dans une langue qu'il devina être le russe S'approchant de la porte, il tendit l'oreille Même s'il ne saisissait pas le sens des mots Il comprit à son ton que Komarov était en colère contre son interlocuteur Il songea au message que le russe avait reçu alors qu'ils étaient attablés Komarov se tut Et durant un bref moment Victor se demanda si son imagination ne lui avait pas joué un mauvais tour Puis, un coup sourd ébranla la cloison À l'évidence, l'appel du russe ne se déroulait pas sur une note qui l'enchantait Et il avait senti le besoin de passer sa frustration sur le mur le plus proche Le vieil ami de son père hurlait à présent Victor l'entendait clairement C'est impossible C'est toi qui lui as dit T'avais pas le choix, enfoiré Il sait rien Quoi ? J'ai combien de temps ? Voulant éviter d'être surpris en train d'écouter aux portes Victor rebroussa chemin et revint vers la sortie Dehors, la lumière l'aveugla Posant sa main en visière contre son front Il regagna sa place et attendit en gardant l'œil sur la porte Komarov continuait de briller par son absence De plus en plus inquiet, Victor allait se lever de nouveau pour voir ce que le russe tramait Lorsque la porte du restaurant s'ouvrit brutalement Livrant le passage à Komarov qui, sans un regard pour lui Avec une agilité et une vitesse déconcertante pour son âge, se rua vers l'escalier Victor n'eut besoin que d'une seconde pour reconnaître ce qu'il lut sur le visage du russe Pas de la peur, de la panique pure Puis, la lueur du jour sembla vaciller, se replier sur elle-même Arrivant de nulle part à toute allure, une fourgonnette noire freina devant l'établissement dans un grand crissement de pneus et se plaça en diagonale de la rue de manière à bloquer la circulation Avant même que le véhicule ne s'immobilise, la portière latérale côté terrasse s'ouvrit Trois hommes en tenue de combat, casqués, cagoulés, armés de fusils mitrailleurs et vêtus de gilets pare-balles, mirent pieds à terre Dans un fracas d'apocalypse, les assaillants, calmes, entraînés et méthodiques, se mirent à arroser tout ce qui se trouvait devant eux à hauteur d'homme La pluie de projectiles cueillit Komarov en plein élan, alors qu'il dévalait les marches, le visage marqué par une stupeur muette Son corps criblé de balles tressauta un moment sur place, comme un danseur ivre, puis retomba sur le trottoir, désarticulé et sans vie Et tandis que le sang du russe giclait à grand flot hors de son cadavre, la ligne de tir de l'escadron remonta vers la façade du restaurant, jusqu'à la terrasse Faisant tout éclater sur son passage, fracassant les pots de fleurs, pulvérisant les vitres, projetant des débris de verre, de bois et de pavés dans tous les sens Dans nos vies d'aujourd'hui, le temps fuit, le temps déborde, et il transforme les humains en automates décérébrés, courant à l'aveugle et s'agitant sans savoir où ils vont Moins désireux de connaître la direction à emprunter que de continuer à courir Mais parfois, survient un événement, en règle générale un drame ou une tragédie, qui vous force à prendre conscience du poids de chaque seconde Qui crée un inframonde où l'espace-temps se dilate, là où, brusquement, le temps s'écoule au ralenti Là où chaque milliseconde s'étire, comme une goutte d'eau qui se détache de la gueule d'un robinet Et pendant cet infini battement de cils, où votre existence se trouve en suspension dans une antichambre noire et marécageuse Dont vous voulez à tout prix vous échapper Vous rêvez de rejoindre le troupeau et de reprendre la course vers nulle part Durant cette milliseconde où le temps s'était arrêté Une femme s'était mise à hurler et à gesticuler pour avertir un adolescent qui, casque d'écoute aux oreilles, absorbé par sa musique, se dirigeait vers la fusillade Un homme s'était figé sur place, laissant tomber sur l'asphalte les sacs d'épicerie qu'il portait Puis le temps avait repris ses prérogatives et le manège s'était remis à tourner Partout, les gens commencèrent à courir pour trouver un refuge Son corps ayant réagi d'instinct avant que son esprit comprenne la situation, Victor avait plongé sur sa gauche Recroquevillé derrière une table qu'il avait renversée pour se protéger Il essayait de surmonter le tremblement incontrôlable qu'il avait saisi Il devait à tout prix se mettre à l'abri S'il restait sur place, il allait mourir dans les secondes qui suivraient Mais il lui était impossible de traverser la terrasse pour gagner l'intérieur du restaurant sans être atteint Il voyait les balles pleuvoir devant l'entrée Sa prochaine action serait peut-être sa dernière Mais il n'allait pas partir sans tenter le tout pour le tout Même s'il savait que sa jambe allait le ralentir Il avait été blessé quelques années plus tôt dans le cadre d'une enquête Il se prépara à bondir par-dessus le muret de bois de la terrasse Espérant réussir à s'engager dans le passage séparant le restaurant de l'immeuble voisin sans être abattu Il ne lui restait qu'une option La fuite Chapitre 21 Potentiel de danger Jacinthe entra dans la salle de conférence et posa un gobelet de café fumant devant Virginie À côté de la chemise de carton que cette dernière tapotait des doigts Puis elle s'assit en face d'elle et bute une gorgée de coke zéro Bon Tu disais qu'elle t'as peut-être du nouveau ma belle Les deux femmes s'étaient rencontrées le lendemain du meurtre de Lefebvre À la demande de la policière et avait convenu que Virginie agirait comme point de contact au journal pour les aider à fouiller le passé professionnel de son ancien collègue Car même si les enquêteurs ne possédaient pas de pistes leur permettant de confirmer que l'assassinat du journaliste était lié à son travail La manière dont il avait été exécuté et son comportement rendait l'exercice incontournable Avait-il déjà écrit un article ayant irrité une personne ou une organisation au point que celle-ci ait décidé de l'éliminer ? Travaillait-il dans les jours qui avaient précédé sa mort à un reportage sur un sujet si explosif qu'on avait voulu le faire taire ? Avait-il mis le doigt, dans le cadre des recherches et des entrevues qu'il avait réalisées au fil des dernières semaines, sur un élément dont il n'avait pas saisi le potentiel de danger ? Virginie repoussa ses lunettes surdimensionnées sur l'arête de son nez Aidé par un spécialiste de la section des crimes technologiques, elle avait épluché en vain le contenu de l'ordinateur de Lefebvre, incluant les documents consultés sur Internet Elle avait en outre parlé au rédacteur en chef de Lefebvre, son propre patron, ainsi qu'à son chef de pupitre et à ses collègues, en plus de vérifier les mandats qu'il avait confiés aux recherchistes du journal dans les deux années précédentes Ces derniers temps, Guillaume Lefebvre terminait une série d'articles portant sur les dimensions humaines des flux migratoires, inspirés des témoignages d'hommes et de femmes de partout dans le monde On est d'accord que, si Guillaume travaillait sur un article en secret, il prenait des précautions hors de l'ordinaire pour passer en dessous du radar C'est sûr, parce qu'avec des belles lunettes d'en même, tu ne l'aurais pas manqué Jacinthe flirtait autant qu'elle faisait de l'ironie Virginie sumecta les lèvres En passant, c'est-tu vrai que le tireur était posté sur le Mont-Royal ? L'enquêtrice parut soudain goûter quelque chose d'amère Je ne peux rien dire là-dessus La journaliste esquissa un sourire désarmant Une fille s'essaye Jacinthe lui décocha un clin d'œil À qui le dis-tu ? Elle pensa pousser le jeu de la séduction à un autre niveau Mais elle se retint, parce qu'il fallait que ça ne reste que ça Un jeu où chacune connaissait son rôle Un face-à-face où chacune respectait la hauteur des obstacles qui se dressaient entre elles Virginie attrapa le dossier avant de poursuivre C'est quoi la meilleure façon de communiquer avec quelqu'un sans laisser de traces ? La bonne vieille méthode, se parler en personne Les courriels, les appels, les textos, ça laisse des traces La journaliste opina de la tête C'était la réponse qu'elle attendait Je passais à travers son rapport de dépense Elle sortit quelques feuilles qu'elle fit glisser sur la table jusqu'à l'enquêtrice Des copies de quatre factures du même restaurant, un bouge de Chinatown D'habitude, quand Guillaume payait un resto à un contact, il mettait le nom complet de la personne Pour ces quatre factures-là, il y a juste un mot à l'endos Jacinthe examina les dates avec attention 22 novembre, 26 novembre, 29 novembre et 2 décembre de l'année précédente Au dos, il y avait toujours la même inscription à la main IACO C'est l'écriture de Guillaume si jamais tu te poses la question Jacinthe scruta son visage Ça fait un bout, je sais Mais c'est les seuls lunchs pour lesquels il a demandé un remboursement Que personne au journal n'est capable d'expliquer ou de relier à une assignation Loin d'être enthousiasmé, Jacinthe haussait les épaules en examinant une facture C'est quoi ça, IACO, le nom de code de l'article sur lequel il travaillait ? Je ne suis pas sûr, mais je penche plus pour le nom de code d'un informateur Genre la femme qu'on a vue s'enfuir de chez lui avec son ordinateur Pour Virginie, c'était l'évidence même Jacinthe continua Ça pourrait aussi être son comptable T'invites-tu souvent ton comptable à luncher quatre fois en deux semaines, toi ? Jacinthe fit la moue et marqua une courte pause Jusqu'en j'ai envie de déprimer Où qu'elle est vraiment cute Recroquevillée dans son lit, sous une épaisse couverture de laine La jeune femme à la peau noire se trouvait à l'intérieur d'une roulotte qui avait connu des jours meilleurs Sa tête, relevée par un oreiller, elle observait une colonne de fourmis qui, contournant le lit et se glissant à l'extérieur par une fente, transportait les restes d'une souris morte La nature poursuivait son œuvre d'art, son entreprise de destruction massive Dans un monde à la périphérie des rêves et de la réalité, IACO revivait en boucle les événements des dernières heures sans savoir ce qu'elle devait en penser Mais de ceci, elle était certaine Ses moments venaient d'infléchir à jamais le parcours de sa vie Des images défilaient dans sa mémoire Après la mort de Lefebvre et sa fuite en métro, elle était descendue à la station Montmorency Avait récupéré son vieux pick-up garé dans une rue avoisinante Et avait roulé sous une pluie diluvienne jusqu'à l'ascension Enfin, elle avait dégagé les branches dissimulant une barrière de métal Qui permettait d'accéder à un chemin forestier carotteux Tout le temps qu'elle avait conduit, comme une seconde nature IACO avait jeté de fréquents regards inquiets dans le rétroviseur Lorsqu'elle avait enfin éteint le moteur au bout du chemin Et traversé la clairière où se dressait la vieille roulotte parsemée de verrues de rouille Plusieurs heures s'étaient écoulées depuis son départ Plus tard ce soir-là, elle était sortie faire un feu Au cœur de la nuit, des étoiles papillotaient dans le ciel Ses fantômes Incapable de dormir, IACO s'assit sur le lit Et ouvrit une boîte de carton remplie de papier et de notes accumulées pendant le temps passé à collaborer avec Lefebvre Elle sortit tout son contenu Feuilles, carnets, cartes géographiques et le posa devant elle Au fond de la boîte, elle retrouva la photocopie d'un article publié quelques mois plus tôt Un gros titre le surmontait « Crise des migrants, de réfugiés à indésirables » Juste en dessous, on pouvait lire une enquête de Guillaume Lefebvre Les yeux remplis de larmes, le cœur imprégné autant de peine que de rage Elle revit l'assassinat La jeune femme revint doucement à la réalité Prit sa tête entre ses mains et appuya ses coudes sur ses genoux Un désespoir immense l'envahit Puis elle se mit à parler à voix haute Comme si Lefebvre se tenait devant elle « Je te l'avais dit que ça finirait mal, Guillaume » « Tu pouvais pas faire ça tout seul, je serais allé jusqu'au bout avec toi, tu le savais » Dans un accès de colère, elle jeta l'article Les feuillets se déployèrent et valsèrent dans l'air avant de se poser sur le plancher « Si tu m'avais écouté, tu m'aurais donné les moyens de continuer, les moyens de finir ce qu'on a commencé » Yako demeura un long moment prostré, abroyé du noir Mélancolique, elle rangeait les papiers dans la boîte lorsqu'un flash la saillit « Ce pourrait-il que... » Yako est penché sur Lefebvre Leurs regards se soudent « Oh mon Dieu, Guillaume, reste avec moi ! Dis-moi où chercher ! » Alors, au prix d'un effort surhumain, Lefebvre balbutie Elle lit sur ses lèvres davantage qu'elle n'entend « Ma... ma... » Un sourire germa sur les lèvres de Yako Une pointe d'espoir perça à travers sa douleur Décidée à agir, elle se leva, prit son manteau à la hâte et sortit de la roulotte Dans la salle de conférence, la conversation battait son plein Les yeux de Virginie brillaient Je ne suis pas certain que ça tient la route, mais j'ai une théorie Mettons que c'est juste après la quatrième rencontre avec Yako que Guillaume réalise qu'il tient une histoire potentiellement explosive, voire dangereuse Il fallut à Jacinthe quelques secondes pour relier les points Attends Ce que tu es en train de me dire, c'est que les premières fois que Lefebvre rencontre Yako Il fait des demandes de remboursement parce qu'il ne pense pas que ça va déboucher Puis qu'après, il s'arrange pour ne plus laisser de traces D'habitude, avec une source, les premières rencontres sont exploratoires On s'étudie de part et d'autre un bout avant de décider ou non de se faire confiance Jacinthe approuva en songeant que le portrait brossé par la journaliste n'était somme toute pas différent de sa propre expérience dans la police Il importait de cultiver la relation avec tout informateur Ou encore de posséder ce qu'elle appelait la matante Jacinthe spéciale Les points pour être en mesure de soutirer l'information Ok Mettons que je te suis jusque-là Ce qui n'avait pas l'air important sur le coup, l'est devenu après Ça veut dire qu'entre le 22 novembre et le 2 décembre, un peu avant, un peu après Lefebvre aurait dû faire des vérifications sur Iaco Virginie eut le sourire satisfait de celle qui attend le moment d'abattre son jeu avec fracas et de remporter la main dans un tonnerre d'applaudissements Dans un monde idéal, ça serait ça, mais j'ai rien trouvé sur Iaco Par contre, elle sortit un autre feuillet de la chemise cartonnée et le posa devant Jacinthe qui, le regardant, s'exclama avec le même dédain que si elle avait vu un étron flotter à la surface de son Coke Zéro Ah, que ça ressemble à une revue de presse Exactement Le 1er décembre, Guillaume a demandé à une des recherchistes du journal de lui faire une revue de presse sur les cyberattaques Jacinthe plissa les paupières perplexes Ça aurait été ça, son sujet explosif Les cyberattaques C'était probablement là-dessus qu'il travaillait Mais ça ne nous dit pas qui l'a tué Peut-être quelqu'un qui en a fait une, cyberattaque La journaliste approuva du chef Ou qui s'apprêtait à en faire une Jacinthe réfléchit un instant avant de poursuivre C'est pas con Pis les cyberattaques, on s'entend que c'est pas la shit habituelle de l'O5, right? Des fois, comme journaliste, on passe des jours à fouiller des trucs qui sont pas pertinents au final Mais, on s'entend, c'était pas son domaine d'expertise Pis j'imagine que personne au journal a parlé de ça avec lui Virginie fit signe que non de la tête Même la recherchiste avait oublié Les deux femmes cogitèrent en silence, puis Virginie reprit En passant J'ai fait des vérifications Iaco est une ville du Burkina Faso Et en ouchi, c'est une expression utilisée pour exprimer sa compassion Excuse, mais mon ouchi est pas à jour C'est un mélange de français et de plusieurs langues de la Côte d'Ivoire Dans un grincement strident, Jacinthe recula sa chaise et se leva L'Afghanistan, les Inuits, un Inukchuk, des cyberattaques, puis là la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, puis Iaco Comprends-tu de quoi là-dedans, toi? Elle se mit à faire les cent pas dans la pièce La journaliste baissa la tête et inspira longuement avant de lui répondre par la négative Un temps passa Sans qu'aucune n'arrive à relancer la conversation Alors, d'un air conspirateur, Jacinthe referma la porte Et sortit une clé USB de sa poche qu'elle tendit à Virginie Celle-ci l'interrogea, surprise C'est quoi ça? Le dossier surpiché que tu m'as demandé Avec tout ce que je t'ai donné, puis ça Jamais je croirais que t'as pas tout ce qu'il faut pour convaincre ton rédacteur en chef La journaliste empocha la clé USB L'enquêtrice et elle avaient été en contact à maintes reprises depuis la démission surprise de Victor Ce serait beaucoup plus simple si on avait une preuve directe que Piché était au courant pour les actes de Tanguay Puis qu'il a mis le couvercle là-dessus C'est sûr qu'il était au courant Puis de toute façon, quand quelqu'un dans une organisation dérape, c'est le chef qui est ultimement responsable Virginie approuva d'un hochement de tête et se leva Je vais voir ce que ça donne Je tiens au courant pour ça, puis pour Guillaume Jacinthe demeura longtemps dans la salle de conférence après son départ Assise à la table, songeuse, elle fixait un mot qu'elle avait noté dans son calepin Yako Puis elle regarda l'heure à sa montre, prenant soudain conscience que l'absence de Nadja se prolongeait Elle attrapa son cellulaire et avec un soupir excédé, elle lui envoya un texto Ton beau petit cul est où, Chiquita ? Chapitre 22 Déluge de projectiles Lorsque le matin, Victor lui avait annoncé son plan pour la journée, Nadja ne l'avait pas cru Depuis quelque temps, elle s'inquiétait pour son amoureux, craignant de le voir sombrer dans la dépression, ou pire encore Et le fait que, huit jours après le décès de Ted, il ne lui ait toujours pas parlé de ses révélations à propos de son père, n'avait fait qu'exacerber ce sentiment Elle ne savait pas quoi, mais il tramait quelque chose Après avoir quitté l'appartement, elle avait garé sa voiture plus haut dans la rue et attendu patiemment qu'il parte à son tour Quand la sable grise était passée à sa hauteur, elle avait détourné la tête et s'était collée sur son siège Puis, elle lui avait filé le train, gardant une bonne distance entre eux pour ne pas éveiller ses soupçons Nadja l'avait d'abord suivie jusqu'à l'épicerie Puis, elle s'était stationnée de l'autre côté du square quand il était allé rendre visite à Albert Là, elle avait eu toute la liberté de le regarder entrer et repartir une heure plus tard Après avoir déposé la boîte dans le coffre, fumé une cigarette et joué avec un gant de baseball Quand elle l'avait vue attendre près de la Dacha Zakowski et surveiller les alentours Puis s'attabler avec l'homme en complet cravate Elle avait compris que celui-ci était, d'une manière ou d'une autre, lié aux révélations de Ted La jeune enquêtrice s'était figée lorsque la fourgonnette avait surgi et que les trois hommes avaient entrepris leur carnage Puis, sans réfléchir mais réalisant que Victor était en danger de mort, elle avait dégainé son arme de service Abritée derrière la portière de sa voiture, Nadja braqua son pistolet sur les assaillants qui lui tournaient le dos Elle commença à faire feu au moment où leur tir venait de faucher comme à rove Sans arrêter de tirer, elle cria aussi fort qu'elle le put «Cours, Victor ! » Sa voix se perdit dans le vacarme des détonations tandis que ses balles frappaient l'un des tireurs à l'homoplate Protégé par sa veste pare-balles, celui-ci se retourna et, pointant son fusil mitrailleur sur elle, tira en sa direction Il fut bientôt imité par l'homme qui se trouvait à sa droite Nadja se fit aussi compact que possible derrière la portière tandis que les balles faisaient exploser la vitre et teinter la tôle Mais ce ne fut pas suffisant Quand l'assaillant vit qu'il l'avait touchée et mise hors d'état de nuire, son canon pivota et se remit en symbiose avec celui de ses équipiers Qui visait la table derrière laquelle se terrait la deuxième cible Un déluge de projectiles jaillissait des fusils mitrailleurs L'intervention de Nadja n'avait créé qu'un instant de flottement chez les assaillants Mais celui-ci fut vital pour Victor Il ne pouvait plus voir ce qui se passait dans la rue Pourtant, il avait eu le sentiment que quelque chose ou quelqu'un les avait perturbés Peut-être ne s'agissait-il que de son imagination Mais il lui semblait avoir distingué, au milieu du staccato incessant des armes automatiques Des détonations identiques à celles des pistolets utilisés par le SPVM Un patrouilleur avait-il ouvert le feu sur les assaillants? Quoi qu'il en soit, les tirs s'étaient faits moins précis durant quelques secondes Victor en avait profité pour sauter par-dessus le muret de bois ceinturant la terrasse Et il avait atterri dans le passage qui séparait la Dacia Zakowski de l'immeuble voisin Systématique et en parfaite maîtrise La crosse de leurs armes, fermement calée contre l'épaule Les assaillants réagirent au quart de tour Tandis que deux d'entre eux se dirigeaient vers les marches L'autre continua à tirer en direction de l'endroit où Victor avait disparu Pour le clouer au sol Une gerbe de balle s'abattit d'ailleurs un mètre devant lui Lui barrant le passage vers l'immeuble voisin Accroupi contre le muret de la terrasse, Victor n'avait plus qu'une solution Demeurant dans la même position pour éviter les balles Il s'avança puis, quand il fut engagé entre les murs Il se redressa et se mit à courir droit devant le plus vite possible Le passage entre les deux immeubles mesurait moins de quatre mètres de largeur Sans ralentir sa course, il nota que sur sa droite, du côté du restaurant Le mur était aveugle alors que sur sa gauche Les fenêtres des deux premiers étages étaient recouvertes de grillages Il vit aussi des marches qui descendaient jusqu'à une porte en métal en contrebas Mais elles n'étaient munies ni de poignées ni de serrures Victor se trouvant momentanément hors de portée Les armes se tuent pour la première fois depuis le début de la fusillade 45 secondes plus tôt À présent, des sirènes hurlaient tout près, comblant le vide Dix mètres devant lui, le passage se terminait sur un mur de briques Et bifurquait à 90 degrés vers la droite Victor ignorait ce qu'il y avait au-delà du coude Mais il devait l'atteindre avant que les assaillants lancés à sa poursuite Arrivent à l'entrée du passage, sans quoi ce serait la fin Complètement à découvert, il ferait une cible facile Pendant que les tireurs rejoignaient l'endroit où Victor avait disparu de leur vue Le chauffeur de la fourgonnette avait agrippé le corps sans vie de Komarov Et l'avait balancé à l'intérieur par la portière latérale Puis, il avait repris le volant et lancé le véhicule à toute vitesse en marche arrière Les assaillants débouchèrent à l'entrée du passage Au moment où Victor n'était plus qu'à quelques mètres du coude Ils ouvrirent le feu Au terme d'une manœuvre aussi maîtrisée que spectaculaire Le chauffeur immobilisa le derrière de la fourgonnette de manière à fermer le passage Une balle cueillit Victor au moment où il allait tourner le coin Et commençait à croire qu'il allait s'échapper Il ressentit une vive brûlure Alors même qu'il s'écroulait, comme plaqué par une main invisible Et tandis que son corps percutait le sol avec violence Ses idées se mirent à tourbillonner Quelqu'un avait donné la riposte aux assaillants Il en était presque convaincu Dans un ultime effort, il essaya de se relever Puis, retomba Une idée que son cerveau n'avait pas eu le temps de traiter surgit Tandis qu'à travers le souffle glacé qui l'envahissait et l'entraînait vers les ténèbres Il trouva la force de murmurer un mot, un nom, avant de sombrer Nadja Avait-il entendu sa voix ou était-ce une hallucination fantasmée aux portes de la mort ? Ses jambes furent agitées de spasmes Puis, tout devint noir Et cessa Au bout du passage Victor restait face contre terre Sans bouger Chapitre 23 Chaos post-apocalyptique La voiture banalisée fendait la marée de véhicules qui s'écartaient pour lui céder le passage Doigts exsangues, mâchoires crispées, yeux animés d'une rage sourde Jacinthe klaxonna pour faire bouger deux camions de livraison qui la bloquaient Au lieu de freiner pour éviter la collision imminente Elle accéléra et emprunta l'autre voie en sens inverse de la circulation Dépassa le bouchon Puis revint dans l'axe normal où elle continua à slalomer entre les voitures Malgré l'adresse de l'enquêtrice, le véhicule avançait par à-coups, piégé par le trafic de midi Assis du côté passager, cramponné à la poignée de plafond Paul Delaney rugit entre ses dents sans quitter la route des yeux Plus vite Plus vite La conductrice donna un coup de volant et appuya sur les freins La voiture banalisée tanga de gauche à droite Puis rebondit lorsqu'elle sauta le trottoir Jacinthe remit les gaz à fond Tandis que sur la banquette arrière Loïc Blouin-Dubois semblait sur le point de vomir Il remontait la piste cyclable à grande allure Deux roues sur le trottoir Le point de Jacinthe s'abattit avec violence sur le tableau de bord J'ai mis cerise le cave, décolisse de ma face avec ton bécic à pédale À part les invectives lancées de ci, de là Les policiers ne s'étaient pas adressés la parole depuis leur départ des crimes majeurs Jacinthe avait reçu l'appel sur son cellulaire Alors qu'il se préparait à manger des messes chinoises Qu'avait apporté Loïc dans la salle de conférence Elle s'était levée d'un bond, renversant son carton de chow mein Il y a une fusillade en cours, c'est Fernandez, let's go ! Ils étaient partis sur les chapeaux de roue dans la voiture banalisée de Delaney Qui avait aussitôt allumé le scanner Sur les ondes, les appels de patrouilleurs demandant des renforts à la Dacia-Zakouski La panique était palpable dans leur voix Sans desserrer les dents, le patron des crimes majeurs avait passé quelques coups de téléphone Ce n'est qu'au bout de longues minutes d'angoisse qu'il avait réussi à obtenir ce qu'il cherchait Il avait activé le haut-parleur afin que Jacinthe et Loïc puissent entendre la communication À l'origine de ce branle-bas de combat Avant d'ouvrir le feu sur les assaillants, Nadja avait appelé le 911 On perdait la voix terrifiée de la jeune femme dans le crépitement des fusils mitrailleurs Nadja Fernandez, crime majeur Je suis devant la Dacia-Zakouski Alerte à toutes les patrouilles Ça tire ici Trois assaillants dans une vanne noire Je vais riposter Appelez ma partenaire Jacinthe Taillon Dépêchez-vous, ils vont abattre Victor Alors qu'ils roulaient à tombeau ouvert Les informations se précisaient de minute en minute C'est ainsi qu'ils apprirent que Nadja avait été conduite à l'hôpital le plus proche Son état de santé était pour l'heure inconnu Tremblant, Delaney prit son pistolet dans la boîte à gants et vérifia le chargeur La rue ressemblait à un champ de bataille Portière ouverte, gyrofards toujours allumés Une douzaine de voitures de patrouille vides étaient éparpillées aux abords de la Dacia-Zakouski Où stationnaient aussi des voitures banalisées Un poste de commandement mobile Une ambulance et un camion de pompiers ayant fait office de premier répondant Aux extrémités du périmètre de sécurité délimitées par des bandes de plastique Des rues avaient été bloquées à la circulation Créant des embouteillages qui paralysaient le secteur Postés le long du quadrilatère, des patrouilleurs forçaient les curieux à reculer Tandis que des collègues allaient et venaient en hurlant des directives dans l'émetteur fixé à leur épaule Devant le restaurant, des maîtres chiens se laissaient guider par leurs bergers allemands Qui reniflaient les alentours Cagoulés, ayant enfilé gilets pare-balles, casques d'assaut et jambières de protection Des membres du groupe tactique d'intervention, l'un d'eux portant un bouclier anti-balles Patrouillaient dans les alentours fusils mitrailleurs à la main parés à toute éventualité Sous la lumière de projecteur, plusieurs techniciens de l'identification judiciaire Écumaient l'escalier avec soin et déposaient dans des sacs à prélèvement des fragments de calotte crânienne Et des doigts sectionnés nets par les balles, vestiges du cadavre de Komarov Dont les chaussures gluantes de sang gisaient au milieu des marches Certains de leurs collègues plaçaient de petits cônes numérotés jaunes Devant les cartouches vides et les autres pièces à conviction qui jonchaient la rue D'autres enfin, le flash de leur appareil photo crépitant en continu Capturaient des images des moindres détails de la scène de crime Qui seraient plus tard répertoriées, indexées, puis analysées Au pied de la terrasse de la Dachazakuski, gantée de latex Loïc parlait avec deux enquêteurs de la section antiterroriste De temps à autre, les trois policiers consultaient l'écran d'un ordinateur portable Posé sur le capot d'une voiture banalisée Un peu en retrait sur leur droite, Jacinthe demeurait immobile et songeuse Au milieu de cette faune qui grouillait autour d'elle Observant silencieusement la scène, son attention se fixait en alternance sur la terrasse Et sur le passage où Victor avait disparu pour échapper au tueur Cinq mètres derrière le poste de commandement mobile Paul Delaney discutait avec Marc Pichet, le chef de la police de Montréal Livide, dépassé par les événements Loïc rejoignit Jacinthe, qu'il tira de ses réflexions J'ai checké les vidéos de surveillance du restaurant avec l'antiterroriste Le chauffeur embarque une première victime dans la fourgonnette Le gars qui parlait avec l'essor sur la terrasse Après, on voit Victor courir entre les deux édifices Là, il pointa de l'index le passage qui séparait les immeubles On voit les assaillants courir derrière lui, puis commencer à tirer Après, la vanne vient se parquer devant l'allée, puis on voit plus rien jusqu'à temps qu'il reparte Mais les gars de l'identification judiciaire ont retrouvé du sang au bout du passage Pas mal de sang Je ne sais pas s'ils ont eu le temps d'embarquer l'essor dans leur vanne Mais je pense que le jeune enquêteur s'interrompit en croisant le regard bouillant de sa collègue Puis, si vite et de manière si imprévue qu'il n'eut pas le loisir d'esquiver la manœuvre Jacinthe l'attrapa par le col et le ramena à quelques centimètres de son visage Écoute-moi bien le kid Je m'en crisse pas mal de ce que tu penses, ok? Nadja est entre la vie puis la mort à l'hôpital Puis mon ancien partner, mon ami L'espace d'une seconde, sa voix avait fléchi, mais pas sa poigne À moins que tu l'aies vue de tes yeux On ne sait pas si c'est l'essor qui a été touché Si ça se trouve, il a peut-être réussi à se sauver C'est-tu clair, ça? Elle relâcha Loïc, qui recula d'un pas Écoute, parce que je ne te le répéterai pas deux fois Je veux savoir qui l'essor a vu avant de venir ici Comment il s'est déplacé? Nadja m'a dit que c'était acheté une minoune il n'y a pas longtemps Une vieille sable Trouve-la Remettant ses vêtements en place, Loïc acquiesça Puis il sortit un calepin et écrivit furieusement Tandis que Jacinthe poursuivait Autre chose Je veux savoir c'est qui le dude que l'essor a rencontré Tu demandes un screenshot des vidéos de surveillance Puis tu l'envoies au plus sacré au module d'identification Qui passe sa face dans toutes les astis de banque de données qu'on a Puis quand on l'aura identifié Je veux que t'ailles chez lui avec l'identification Comme si t'avais le feu au cul Faut qu'on soit plus vite que l'antiterroriste Sinon on saura rien, comprends-tu le kid? Ils vont nous tasser Le ton de Jacinthe n'admettait aucune hésitation Le jeune homme n'ennuie pas À part de ça, je veux que tu follow-up avec les techs Pour savoir si le sang dans l'allée en tes deux immeubles Est du même type que celui de l'essor C'est fait J'attends un retour d'appel J'ai aussi lancé une alerte dans les hôpitaux Pour qu'ils nous flaguent s'ils reçoivent quelqu'un qui correspond à son signalement Un sourire apparu sur les lèvres de Jacinthe Puis mourut aussitôt Dis-moi pas qu'on va finir par faire une bonne police avec toi Elle marqua une pause avant de reprendre L'autre affaire, c'est que le passage où les techs ont trouvé du sang donne sur une ruelle Il y a un salon de coiffure juste en face Tu y vas, puis tu me trouves des témoins Loïc hocha la tête Tu peux compter sur moi Jacinthe sembla tout à coup sur le point de se fissurer Je le sais le kid Je le sais Victor est peut-être blessé quelque part Puis il attend notre aide Fait que tant qu'on ne l'aura pas trouvé mort ou en vie On va le chercher Lui, il ne m'aurait jamais laissé tomber Elle se rassénéra et adopta de nouveau un ton autoritaire Fait que grouille-toi Puis si quelqu'un te met des bâtons dans les roues Tu parles à Paul Il est en meeting là-bas avec Piché Elle montra le poste de commandement mobile Où les deux hommes étaient toujours en conversation Loïc opina et rempocha son calepin La tête dans les épaules Prêt à essuyer une rebuffade Il risqua néanmoins une question Mais toi, tu t'en vas où ? Jacinthe s'avança vers lui Yo le kid Dégage avant que je te mette mon pied au cul Le jeune homme tourna les talons et cellulaire à l'oreille Se mit à marcher rapidement vers le salon de coiffure Une voix de jeune femme retentit au même moment Jacinthe ! L'enquêtrice se retourna et aperçut Virginie qui, les traits décomposés par l'inquiétude, se tenait derrière le ruban délimitant le périmètre de sécurité en compagnie de son photographe La journaliste lui fit un signe de la main Une patrouilleuse l'empêchait de passer Attrapant son cellulaire, Jacinthe chercha dans ses contacts et appuya sur une touche Le téléphone de Virginie se mit aussitôt à sonner Celle-ci répondit, tandis que Jacinthe s'éloignait Regarde pas vers moi Fais semblant que tu parles à un de tes collègues C'est-tu vrai que Victor était là ? Oui, c'est vrai, mais je sais rien de plus La voix de Jacinthe se fit encore plus basse, encore plus discrète Écoute, je le sais que tu t'inquiètes toi aussi La voix de Virginie se cassa Donne-moi des news quand t'en as Off the record L'enquêtrice crispa les doigts sur son téléphone Promis Jacinthe raccrocha, changea de direction et passa sous le ruban jaune En voyant un texto à Loïc, elle marchait vers la voiture banalisée lorsque Delaney l'interpella Sans même un regard pour son patron ni pour Marc Pichet, qui parlait au téléphone devant le poste de commandement mobile Jacinthe poursuivit son chemin Elle n'avait rien à faire de la hiérarchie, ni de Pichet et de ses magouilles qu'elle tenait pour responsable du départ de l'essar D'ailleurs, tout ce qui venait de se produire ne serait jamais arrivé si son amie avait gardé son insigne des crimes majeurs et son pistolet Elle l'aurait empêché de faire des conneries Et dans le pire des cas, elle aurait été à ses côtés pour le protéger Delaney insista Jacinthe Elle était à deux doigts d'éclater, à deux doigts de se diriger vers Pichet pour lui flanquer son poing en pleine gueule Mais par respect pour Delaney, elle se contenta, les dents serrées, de répondre par une pointe d'humour « T'es qui là, Heineken? Pas le temps de niaiser, mon Paul! » « En passant, Loïc va avoir besoin de ton aide au salon de coiffure en face de la ruelle! » Elle se laissa choir sur le siège du conducteur, claqua la portière et démarra en trombe en faisant crisser les pneus Médusé, Paul Delaney resta une longue minute immobile dans le nuage de poussière soulevé par le départ précipité de la voiture banalisée Au soin intensif, la chambre baignait dans le clair obscur des voyants allumés sur les appareils médicaux appuyés contre le mur Jacinthe salua le policier en faction Figeée sur le seuil, elle hésita un instant, puis finit par entrer Même ainsi, gisant dans un lit, pâle et relié par un lacis de tube à se lutter Nadja demeurait magnifique Pour peu, on l'aurait simplement cru endormi Encore en tenue de bloc, la chirurgienne qui avait pratiqué l'intervention sur la policière l'a rejoignée Elle a reçu trois projectiles, un premier qui a traversé sa cuisse de part en part Un centimètre à gauche et l'artère fémorale était touchée Et là, elle n'eut pas besoin de terminer sa phrase, Jacinthe attendit la suite Un deuxième qui est rentré par l'épaule Là encore, elle a été très chanceuse dans sa malchance La balle s'est arrêtée juste avant le poumon Un air catastrophé se peignit sur le visage de Jacinthe Puis le troisième Un ricochet sur l'avant-bras On a enlevé les débris de balle, tout nettoyé et stoppé les hémorragies Jacinthe désigna le bandage imbibé de sang coagulé sur le côté de la tête de Nadja Ça Traumatisme crânien Pour l'instant, c'est sa blessure la plus sérieuse Elle s'est cognée la tête en tombant On a installé une mèche pour drainer le sang et on l'a plongée dans un coma artificiel Le temps que l'édème se résorbe Est-ce qu'elle va garder des séquelles ? Ce sont des blessures de guerre Mais je suis optimiste Elle posa une main sur l'épaule de la policière Je vais vous laisser Merci pour tout, docteur Jacinthe resta un moment à contempler Nadja Puis sortit de la poche de son manteau un cierge Acheté à la boutique Souvenir de l'hôpital Qu'elle posa sur la table de chevet Émue, elle prit la main de Nadja dans la sienne Comment est-ce que tu quittes ? Elle se racla la gorge Tu sais que moi, puis les grands speechs Écoute, c'est peut-être un préjugé Mais il me semble que vous autres, les Mexicains Vous tripez sur le petit Jésus, la Sainte Vierge, puis tout Moi, j'ai jamais bien, bien cru à ces affaires-là Mais si c'est ça que ça prend Elle alluma le cierge, puis revint près du lit Je vais te faire trois promesses Si tu te réveilles bientôt Je vais aller monter les marches de l'oratoire Pas à genoux quand même, tu me connais Puis la deuxième Elle marqua une pause, ravalant sa colère Je vais les retrouver, les sales qui vous ont fait ça Un voile de tristesse passa dans ses yeux gris Puis je vais retrouver ton chum, lui, avec Je sais pas où, je sais pas quand Mais il peut pas être mort Ça se peut juste pas Jacinthe secoua la tête pour chasser son spleen Je suis sûr que Victor est en vie, Nadja Fait que, réveille-toi, ok? Elle écrasait une larme du pouce lorsque son cellulaire se mit à vibrer Sinon, ce serait... Ce serait vraiment trop proche Elle décrocha La voix tendue de Loïc résonna dans son oreille J'ai un témoin, Jacinthe Je sais ce qui est arrivé L'essor a été enlevé Ils ont pris son corps comme l'autre dos d'où il était en vie Je pense qu'il était vivant, mais... Déjà, elle ne l'entendait plus qu'en sourdine Pas au téléphone, le kid J'arrive dans pas long Elle raccrocha, ferma les paupières Et poussa un soupir de soulagement Quand elle rouvrit les yeux Une lueur nouvelle animait son regard Peu importe les moyens qu'elle devrait prendre Elle allait retrouver son meilleur ami Chapitre 24 Revenir chez les vivants Un magma de sons bourdonnants l'envahit et l'avale Un ruissellement de voix ondoie et se cristallise au creux de sa poitrine Là où palpite son cœur Et brusquement vient la sensation d'être recrachée vers des plaques de lumière feutrées La mort ne voulait pas encore de lui Victor ouvrit lentement les paupières D'abord flou et décalé Les images retrouvèrent peu à peu leur précision Il voulut se redresser et se défaire de ses entraves Sa bouche s'ouvrit Ses bronches se dilatèrent Et il tenta d'aspirer une goulée d'air Il aperçut trois visages asiatiques Deux jeunes hommes et une femme Qui devaient avoir la quarantaine Penchés au-dessus de lui Les hommes paraissaient surexcités Tandis que la femme demeurait calme et autoritaire Elle aboya des directives aux deux autres dans une langue étrangère « Tenez-le bien ! » On planta une aiguille dans son avant-bras Une vive sensation de brûlure s'y répandit et l'engourdit Victor vit une main de femme tenant un objet acéré Puis il sentit le contact froid d'une lame fouillant les chairs de son épaule Il se débattit furieusement Tandis qu'on le maintenait cloué sur le dos d'une poigne de fer Mais plus il luttait et plus il s'enfonçait dans un brouillard opaque Où il finit par sombrer La lumière Blanche L'illusion d'émerger et de rouler doucement sur la paroi d'une sphère Sans pouvoir échapper à son mouvement Le calme La sensation d'essayer de saisir des mains tendues Le rouge de l'intérieur de ses paupières closes Un chien qui aboie à perdre haleine dans le lointain Une odeur rance d'humidité Un picotement dans son épaule qui descend le long de sa colonne vertébrale Une voix de femme que, d'instinct, il prend pour celle de sa mère Même si le temps en a effacé les contours dans sa mémoire La voix de sa mère, donc Qu'il l'appelle à revenir chez les vivants Victor ouvrit un oeil, puis l'autre Avec l'impression qu'on avait badigeonné Ses globes oculaires de vaseline La brume se dissipa peu à peu Et il distingua à travers une succession d'images assurées Le visage d'un homme penché sur lui Couronne de cheveux roux et cigarettes vissées au coin des lèvres Celui-ci souriait Victor tenta de se souvenir de son nom Mais l'image de son visage s'embrouillait Et se mélangeait à celle de Nicolas et Komarov Criblés de balles Il sentait confusément qu'il devait se réveiller Mais il ne sut résister aux caresses vénéneuses de Morphée qui lui léchaient les paupières Il s'y abandonna Se réveillant en panique Victor fit le tour de la pièce du regard Des coulures de liquide brunate Sointaient des murs Qui semblaient avoir été taillées dans le roc d'une caverne Il vit la poche de soluté reliée à son avant-bras Et un bandage sur son épaule gauche La douleur arriva à retardement Une douleur sourde qui irradiait jusqu'à sa nuque Il bougea les membres Les draps moites du lit collaient à son corps Un homme entra dans la pièce et déposa des sacs de plastique sur une table Il portait un jeans, un t-shirt vert et un chandail en coton ouaté marine Puis il est sa or bien dormi ? Constellé de taches de rousseur, son visage au teint blafard apparu au-dessus du lit de Victor Les yeux d'un bleu scintillant fouillèrent son regard Gagné ? Comme un seul homme Alors qu'il était enquêteur à la division du crime organisé du SPVM Yves Gagné avait soutiré des renseignements du CRPQ pour le compte d'un haut gradé de la police qui exerçait des pressions sur lui Incarcéré, il avait tout perdu Femme, enfant, boulot Du menton, Victor désigna le soluté C'est quoi ça ? De la morphine, maudit chanceux Le blessé tenta de grimacer un sourire mais n'y parvint pas C'est toi qui m'as ramassé dans la ruelle ? Gagné opina puis inspira une bouffée de cigarettes Tu me connais ? Je fin L'ancien policier lui avait fourni des informations indispensables au dénouement d'une enquête qui avait permis d'écarter la responsabilité de Victor dans la mort en devoir de deux collègues placés sous ses ordres Je te payais pour monter un profil sur Komarov, pas pour me sauver la vie Gagné inclinant la tête en haussant les épaules Ouais, mais comme j'ai pas pu le suivre après le meeting comme prévu, je me suis dit que ça compenserait Quand je t'ai vu nager sur le ventre dans la ruelle, j'ai réalisé que tu pourrais pas payer ma facture si t'étais plus en vie Versé dans l'art de faire parler les bases de données, Gagné s'était recyclé en détective privé Victor n'avait par conséquent pas hésité à faire appel à ses services pour en apprendre davantage à propos du russe Je le sais, je le sais, j'étais pas obligé, mais vu que j'étais déjà dans ta sable pour prendre des photos, considère ça comme un petit extra Victor tendit la main vers lui, attrapa son bras « Yves, j'aime... tu sais pas... merci... » Gagné sourit avec humilité Après avoir aidé à blanchir Victor, il lui avait demandé d'intercéder en sa faveur auprès d'une travailleuse sociale afin de récupérer un droit de visite pour ses enfants Victor avait posé une seule condition Qu'il s'engage à régler son problème de consommation Aussi, lorsque l'ancien policier avait souhaité qu'il devienne son parrain dans les AA, il avait accepté « Bon, 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 on va dire qu'on est quitte, l'essor » Il crânait Mais ce qu'il venait à le faire démontrait l'étendue de sa reconnaissance « Astor, j'imagine que tu veux savoir ce que j'ai vu ? » Au début, c'était tranquille Fugace, des images se ravivèrent dans la mémoire de Victor qui revenait par fragments au fil des explications de Gagné Les coups de feu, le passage, le projectile Des mains qui l'attrapaient sous les aisselles et le traînaient La banquette arrière de la sable La douleur lancinante Et... Il essaya soudain de se relever Puis retomba en grimaçant « Komarov, mollo l'essor, t'as perdu pas mal de sang » Mais Victor s'entêta, repoussa les mains de Gagné « Faut aller chez Komarov avant la police » « Relax, c'est déjà fait » De la surprise et du soulagement se peignirent sur le visage de Victor « As-tu trouvé quelque chose ? » L'appartement était sans dessus-dessous Quelqu'un était passé avant moi Ceux qui ont descendu Komarov Gagné eut le sourire énigmatique de celui qui n'était pas encore prêt à tout révéler « Probable » Mais j'ai quand même trouvé une place où personne n'avait mis le nez Quand tu fouilles chez un musicien, l'important, c'est de jouer les bonnes notes L'esprit toujours englué, Victor prenait la mesure de ce qui s'était passé « Pourquoi tu ne m'as pas amené à l'hôpital ? » « T'aurais aimé mieux attendre à l'urgence puis tomber sur une infirmière qui vient de se taper un 48 heures ? » « Tu vas me remercier plus tard, l'essor » La femme asiatique, que Victor avait entreaperçue plus tôt, fit irruption dans la pièce et en guirlanda gagné dans une langue inconnue L'ancien policier répliqua dans la même langue avec une fluidité déconcertante puis éteignit sa cigarette sous son talon « Regarde, je l'ai écrasé, là, t'es contente ? » Amusé, il dit à Victor sur le ton de la confidence « Excuse, c'est mon ex » L'asiatique s'approcha du lit et vérifia le soluté Puis elle sortit une seringue de sa poche et injecta un liquide dans l'un des tubes Victor secoua la tête, de plus en plus perplexe « Quand j'ai parlé à la travailleuse sociale, je pensais qu'elle s'appelait Suzy, ton ex » Après avoir acquis la conviction que Gagné demeurait abstinent et assidu dans sa démarche au AA, Victor avait accédé à sa demande Gagné affichait un petit sourire en coin « C'est ça, prénom S-H-U, Su, nom de famille S-Z-E, Z, Suzy, je présente Victor Lessard » Celui-ci regarda la femme « Enchanté, Su, et merci de m'avoir soigné » Elle prit la parole en français avec un fort accent « C'est moi qui vous remercie, Victor » Tout en terminant son injection dans le cathéter, elle désigna son ancien conjoint « Pour lui et pour nos enfants » Ils ont enfin retrouvé un père qui se tient debout Gagné baissa la tête, à la fois touché et mal à l'aise d'être le centre de l'attention Su posa sa main sur le front de Victor et lui parla en chinois Gagné s'improvisa traducteur « Ce qu'elle vient de te donner, c'est contre l'infection, la balle a traversé ton épaule, une blessure nette, ça n'a pas touché à l'os, mais il restait un éclat de balle » Su se remit à parler Le blessé eut l'impression qu'elle le réprimandait Elle dit aussi que si tu continues à t'énerver, tes poings vont sauter Victor brandit le pouce pour montrer à sa bienfaitrice qu'il avait compris Il se tourna ensuite vers Gagné, tandis qu'elle prenait sa pression à l'aide d'un brassard « Tu parles mandarin, toi ? » « Un peu, mais ça c'est du Wu, le dialecte de Shanghai » L'ancien policier hasarda un clin d'œil à la mère de ses enfants « Elle n'a pas ses licences pour travailler au Québec, mais c'est la meilleure vétérinaire en ville, hein Suzy ? » Il avait dit ça sérieusement Victor le sonda, incrédule Gagné pouf à de rire, tandis que Su le foudroyait du regard « Je te niaise, c'est juste qu'ici, on est trop au cave pour reconnaître ses équivalences Fait qu'elle opère sa petite clinique en dessous de la table « Remercie-la en chinois de ma part, hein fais-le toi-même, chien, chien ! » Victor s'exécuta D'un geste sec, la femme inclina la tête et plissa les lèvres Ou peut-être éteint-ce un sourire Le sourire des dignes, des humbles Victor n'aurait su le dire avec certitude Quoi qu'il en soit, elle lui donna de nouvelles directives dans cette langue qu'il ne comprenait pas Puis elle disparut de son champ de vision Gagné la regarda s'éloigner « En gros, elle dit de te reposer, puis que si j'allume une autre cigarette » Victor grimaça de douleur, mais il se sentait moins vaseux « Merci, Yves, vraiment, tu m'as sauvé la vie » Gagné haussa les épaules avec modestie Victor reprit « Ça fait combien de temps que je suis ici ? » Dès que Sue disparut de sa vue, Gagné s'empressa de ressortir son paquet de cigarettes Trois heures, je dirais « As-tu prévenu quelqu'un ? » L'ancien policier lui confirma que non Au début, je voulais juste sortir de là J'ai foncé, je t'ai ramassé, puis je t'ai embarqué dans le char C'est en roulant que j'ai commencé à réfléchir À me demander ce serait quoi mon prochain move si j'étais dans tes souliers Comme ta blessure n'avait pas l'air si grave, je me suis dit que Que peut-être t'aimerais mieux que ceux qui veulent ta peau sachent pas ce qui se passe J'ai pensé que disparaître, ça pourrait te redonner un coup d'avance Entre toi pis moi, c'est pas très compliqué pour du monde avec ce genre de moyens-là De retrouver un gars blessé à l'hôpital Gagné avait eu une bonne intuition Victor aurait les coudées plus franches pour remonter la piste de ceux qui avaient tenté de l'éliminer Si ceux-ci ignoraient tout de son état de santé, ou si mieux encore, il le croyait mort L'ancien policier planta son regard intense dans le sien Parce que s'il y a une affaire qui est claire, c'est que l'escadron de la mort qui a débarqué tantôt N'était pas là juste pour tuer comme arabe T'as mis le doigt dans quelque chose de gros Pis si je te connais comme je pense que je te connais, tu lâcheras pas le morceau avant d'avoir trouvé qui est derrière ça L'écho des mots de Gagné tournoya dans sa tête Victor se dit que puisqu'on l'avait pris pour cible Se tairer était peut-être la seule façon de protéger ses proches des risques liés à une récidive En effet, il ne se pardonnerait jamais si l'un d'eux devenait une victime collatérale des tireurs Se tairer Attendre Réfléchir Puis, il songea à Nadja, à ses enfants, à Jacinthe et à tous ceux qui ne manqueraient pas de s'inquiéter pour lui Il n'avait pas le droit de leur imposer cette angoisse Il devait donner signe de vie Le grisillement de la cigarette de Gagné le ramena à lui Va falloir que tu m'en dises plus si tu veux que je continue de t'aider, Laisseur Accablé et hésitant, Victor finit cependant par acaisser On est où, là ? En dessous d'un restaurant de Chinatown Victor s'étira le coup pour tenter de voir au-delà du lit Mais il n'y arriva pas As-tu mes affaires ? Ta veste de cuir est sur la chaise, là-bas Très chic, le trou d'aération Ton linge était trop taché de sang J'ai tout jeté, mais je t'ai acheté des trucs Puis mon sel ? Je l'ai comme qui dirait échappé en bas de char pendant qu'on roulait Victor approuva de la tête Gagné avait fait ce qu'il aurait fait lui-même Ne pas laisser la possibilité à ceux qui avaient voulu le tuer de le retracer As-tu réussi à prendre des photos de Komarov et des tireurs ? Gagné ne put s'empêcher de sourire Compte tenu des circonstances, il était fier d'avoir conservé son sang-froid Il attrapa un sac de toile et il récupéra un appareil photo numérique Alourdi par un puissant téléobjectif Il alluma l'appareil, s'approcha de Victor et fit pivoter l'écran au placement vers lui Des bonnes à part de ça Mais les tireurs étaient cagoulés Il fit défiler les photos Tout était là Komarov et Victor à leur table Les deux hommes debout tandis qu'ils entraient puis ressortaient du restaurant Enfin, l'arrivée de la fourgonnette, la sortie du commando et le carnage subséquent As-tu des gros plans ? Quelques clics plus tard, Gagné fit apparaître ce que Victor avait demandé Sur l'un des clichés, on voyait l'homme qui semblait être le meneur du groupe Il portait des lunettes fumées Gagné lui montra d'autres photos des tireurs Ça, c'est juste avant que la fille commence à riposter De quoi tu parles ? La fille s'est fait tirer Si elle n'était pas intervenue, je ne sais pas ce qui te serait arrivé C'est elle qui t'a sauvé la vie L'expression de Victor passa de la surprise à la terreur Un froid mordant se mit à grouiller dans son ventre Tandis que des frissons lui parcouraient les chines C'est qui cette fille-là ? Son cœur se brisa quand il vit apparaître Nadja sur l'écran de l'appareil La rafale de photos la montrait en train de tirer et d'être touché par des projectiles Puis gisant, ensanglanté et inanimé sur le bitume Victor se redressa d'un bond Faisant valser son soluté sur son socle Une douleur lancinante lui vria l'épaule « Ah ! Ah ! Nadja ! » Gagné l'attrapa et le força à se recoucher « Nadja, c'est pas ta blonde, ça ? » Les yeux exorbités, Victor saisit son ange gardien par la manche « Trouve-la, Yves ! Je veux savoir où elle est, puis comment elle va ! » Chapitre 25. Salon de coiffure et métaphysique Jacinthe marchait au milieu des vestiges de la fusillade avec l'impression de traverser un champ rempli de zombies Patrouilleurs, ambulanciers et techniciens en scène de crime s'activaient toute une batterie d'artifices lancés comme un contrepoids à l'horreur Mais il n'y avait qu'à lire la tension sur les visages l'incapacité à saisir l'insensé qui valsait dans leurs yeux et se noyait dans les quelques mots échangés entre les silences pour comprendre que la vie faisait encore partie du sacré Le cri et le bras levé de Loïc servirent de repère à Jacinthe dans le malstrom Elle réorienta aussitôt sa marche en sa direction Derrière le jeune enquêteur, Paul Delaney était en conversation avec une femme dans la quarantaine dont les doigts tremblaient quand elle les portait à ses lèvres Le chef des crimes majeurs tendait son cellulaire à la dame Il avait fait apparaître une photo de Victor à l'écran « Vous êtes sûr que c'est lui ? » Visiblement secoué par ce qu'elle avait vu, la dame hocha la tête « Certaines ! » Il était comment ? Vivant, blessé, inconscient Il saignait beaucoup Mais je pense qu'il était encore en vie Loïc s'avança à la rencontre de Jacinthe tandis que Delaney continuait l'entretien Et l'autre, le gars qui l'a ramassé L'ayant rejointe, le jeune enquêteur désigna la femme qui parlait avec Delaney « Vous avez raison » Il était au salon de coiffure quand Victor a été touché Dans leur dos, l'interrogatoire se poursuivait « Celui qui a ramassé le blessé, êtes-vous capable de me le décrire ? » Le témoin tentait de raviver sa mémoire Chaque mot tordait sa bouche « Je suis désolé, je ne l'ai pas bien vu Je regardais surtout celui qui saignait » Delaney lui mit une main sur l'épaule Les souvenirs d'un événement traumatique refont souvent surface des heures, voire des jours plus tard Loïc avait déjà questionné la femme avant son supérieur Il débriefa Jacinthe Un gars est arrivé dans une voiture grise Elle n'est pas certaine de la marque mais on trouve la sable de l'essor nulle part dans le coin Anyway, le gars l'a ramassé puis il est reparti Il n'était pas cagoulé Perplexe, elle réfléchit à voix haute Donc, logiquement il n'était pas avec les tireurs Il me semble qu'un gars n'embarque pas un autre gars en sang dans son char de même parce qu'il passait par là Le jeune enquêteur approuva et renchérit D'après moi, il était déjà sur place Jacinthe laissait l'idée faire son chemin dans son esprit avant de reprendre Si on veut comprendre pourquoi, il faut identifier le bonhomme qui s'est fait péter dans les marches Et qu'est-ce que Nadja faisait là? Loïc esquissa une moue perplexe D'après les images que j'ai vues, Victor n'avait pas l'air de savoir qu'elle était là Ok Fait que notre hypothèse, c'est qu'ils étaient deux à suivre l'essor Nadja puis celui qui l'a embarqué dans son char Est-ce que les deux étaient de connivence? Je ne peux pas croire que Nadja m'en aurait pas parlé Derrière eux, Delaney venait d'interrompre sa conversation avec la témoin pour répondre à un appel Loïc tassa sa gomme dans sa joue avant de répliquer Nadja ne m'a rien dit, à moi non plus Mais des fois, la situation t'échappe Puis avant que t'aies le temps de le réaliser, ça dégénère Puis tu ne peux plus revenir en arrière Jacinthe secoua la tête, intraitable Pas avec moi, le kid, pas avec moi Pour se donner une contenance, le jeune policier consulta son calepin de notes D'après ce que j'ai vu sur les images des caméras de surveillance Les tireurs utilisaient des fusils mitrailleurs Probablement des modèles militaires Paul Delaney avait rempoché son cellulaire Après avoir remis sa carte à la témoin et obtenu ses coordonnées complètes Il vint les rejoindre On va l'envoyer voir le dessinateur pour établir un portrait robot du bon samaritain qui a sauvé Victor Ils se regardèrent un moment tous les trois Es-tu correct, Jacinthe? Si jamais t'as besoin d'un peu de temps, je peux prendre le lead avec Loïc Elle se rédit et sa voix devint cassante Pourquoi j'aurais besoin de prendre un break? Explique-moi ça! Delaney n'osa pas s'enventurer sur cette pente glissante Je viens de parler à Juno, à l'antiterroriste Ils ont retrouvé le serveur Il était descendu chercher des bouteilles dans la cave à vin Quand ça a commencé à tirer, il s'est barricadé là Apparemment, il connaîtrait l'identité de l'homme qui parlait avec Victor sur la terrasse Loïc pointa le restaurant du menton Qu'est-ce qu'on attend? Le cellulaire de Jacinthe se mit à vibrer Le numéro sur l'afficheur lui était inconnu Allez-y, je vous rejoins Delaney et Loïc se dirigeèrent vers le restaurant tandis qu'elle prenait l'appel Son visage se transfigura lorsqu'elle entendit la voix à l'autre bout du fil Salut, Willard Chamboulée, elle répondit en s'éloignant Salut, fucking Gwendolyn J'en reviens pas Tu t'es rappelé de notre vieux code d'urgence Victor reprit après un bref moment de silence Je pensais jamais en avoir autant besoin Elle s'attendrit un instant, mais sa colère chassa vite ses bons sentiments L'essor, mon enfant de chienne, t'es où? Elle n'était pas la seule à se poser cette question Chapitre 26 Partir en fumée La fourgonnette des tireurs se trouvait dans un terrain vague Sous le lacet d'un des nombreux chantiers de l'échangeur Turco La mine déconfite, Messiah vidait avec colère Un jerrycan d'essence sur le corps ensanglanté de Komarov Qui reposait à l'arrière du véhicule Pac-Man l'observait tandis que Black Dog parlait au téléphone Près d'une Jeep en marche stationnée à proximité D'une voix prudente, Pac-Man essaya de calmer Messiah On ne pouvait pas prévoir que quelqu'un se mettrait à nous tirer dessus Messiah s'arrêta de verser l'essence et le dévisagea Quand on est entraîné comme on l'est, on n'a pas besoin de prévoir On devrait être prêt pour toutes les situations La fille était dans mon périmètre, c'était ma responsabilité T'avais pas à te laisser distraire de nos deux cibles Je me suis tourné vers elle dix secondes Si tu m'avais laissé finir la job après dans la ruelle, on serait pas Mais Messiah le fusilla du regard Pac-Man baissa la tête Il venait de franchir la ligne pour la seconde fois en quelques heures La première incartade s'était produite dans le passage entre les deux immeubles Juste après qu'il eut touché Victor À ce moment, Black Dog et lui s'étaient avancés pour l'achever Lorsqu'une voix puissante s'était élevée dans leur dos « Police! On s'en va! » Black Dog avait rebroussé chemin, mais Pac-Man avait continué de marcher vers le corps inerte Une détonation avait retenti Une balle s'était logée dans le sol un mètre devant ses bottes de combat Mais Messiah, qui s'encadrait dans le haillon, avait abaissé son pistolet Sa voix avait tonné de nouveau, autoritaire et sans appel « Maintenant, j'ai dit! » Pac-Man avait rejoint le véhicule en courant L'air menaça, mais Messiah s'avança jusqu'à lui et le prit par le collet Leur visage se trouvait à quelques centimètres l'un de l'autre La police arrivait On ne pouvait pas se permettre une poursuite avec la fourgonnette C'était avant qu'il fallait l'avoir Il relâcha sa prise Pac-Man replaça sa veste Je suis loin d'être convaincu que le deuxième gars survécu Mais Messiah jeta le contenant d'essence vide dans l'habitacle Et levant un bras vers Black Dog Qui avait fini son appel et s'approchait d'une torche de signalisation à la main T'as pas entendu ce que Black Dog a dit tantôt? Il est pas enregistré à la morgue Pac-Man allait répliquer, mais arrivant à leur hauteur Black Dog intervint Il est pas dans aucun hôpital non plus Furieux, Messiah saisit la torche, l'alluma Et la lança dans la fourgonnette qui s'embrasa aussitôt Le reflet des flammes dansait dans ses lunettes de soleil Tandis qu'elle dévorait le corps de Komarov Fuck Il marcha d'un pas rapide vers la Jeep Ses hommes le suivirent C'est pas vrai qu'un ancien flic va gâcher notre opération Fuck Mais Messiah, Pac-Man et Black Dog grimpèrent dans le véhicule Où le chauffeur les attendait Ils partirent à toute vitesse Laissant le brasier et un long panache de fumée derrière eux Ils rejoignaient la rue lorsque l'explosion de la fourgonnette Provoqua une déflagration assourdissante La Jeep soulevait un nuage de poussière sur son passage La forêt les enveloppait de son sombre écran Les avalait presque Comme si elles se refermaient derrière eux Ils roulaient sur le chemin forestier depuis plus de vingt minutes Lorsqu'ils arrivèrent à destination Mais Messiah n'avait pas desserré les lèvres de tout le trajet Et fut le premier à sortir du véhicule Il se hâta vers les bâtiments Une lueur vacillante éclairait quelques fenêtres À l'intérieur, il remonta un corridor au mur de contreplaqué peint en jaune Des portes donnant sur des chambres s'ouvraient des deux côtés Messiah se dirigea vers la pièce du fond Là où il avait établi son bureau Juste avant d'y entrer, il hésita une seconde Puis il s'arrêta devant la dernière porte sur sa droite Qu'il ouvrit Dans la pénombre de la chambre spartiate Il aperçut Iba Kélifi qui dormait dans son lit de camp Animé par une émotion qu'il s'efforça de réprimer Il retira ses verres fumés Et observa la poitrine de la jeune femme Qui montait et descendait à un rythme régulier Il suffit d'un craquement ténu Messiah reculait d'un pas quand Iba se réveilla Alors qu'elle se redressait dans le lit Ses yeux noirs se mirent à papilloter dans l'obscurité Un regard à la fois habité et éteint Un regard d'aveugle « C'est toi ? » Messiah referma doucement la porte Et laissa Iba seule dans le silence Quelques instants plus tard Il se trouvait dans son bureau Assis derrière l'écran de son ordinateur Où une application de vidéoconférence était ouverte Dans une pièce dépourvue de mobilier Son interlocuteur arrosait des plantes vertes avec minutie Mais le tonnerre de sa voix lui fit rapidement comprendre Qu'il n'aurait pas la patience du jardinier cette fois-ci Le risque que t'as pris en abattant le fève de cette façon-là Était inconsidéré Excédé, Messiah frappa du poing sur la table Faisant bondir les cartes roulées qui s'y entassaient On ne pouvait pas le laisser remonter jusqu'à nous Son article allait tout faire éclater C'est ce qu'on voulait, non ? C'était trop vite, tu le sais Messiah fixa les pierres de lapis lazuli empilées devant lui Il en saisit une et la fit tourner entre ses doigts Machinalement, puis il reprit Puis aujourd'hui t'es conscient que tu m'as pas laissé le choix d'intervenir J'espère juste qu'on n'est pas arrivé trop tard L'interlocuteur de Messiah déposa son arrosoir et ricana T'es fier de ta petite opération ? Tuer un homme qui nous était toujours utile Puis retourner contre nous un policier qui savait même pas qu'on existait Félicitations ! Messiah recula dans son fauteuil Il y a juste toi qui avais encore besoin de Komarov L'autre protesta vivement « Qu'est-ce que tu racontes ? Komarov avait des instructions très claires » Messiah ne semblait pas convaincu « Pourquoi tu l'as envoyé parler à Victor Lessard ? » « Ça servait quel objectif à part ta curiosité malhative pour les vieilles histoires de guerre froide ? » « Lessard a peut-être des informations que personne d'autre peut avoir » « Ah oui ? » « Tu m'as jamais parlé de ça ? Des informations à quel sujet ? » L'interlocuteur de Messiah lui répondit d'une voix énigmatique « Je t'en parlerai quand je serai sûr de mon affaire » Messiah soupira bruyamment « Encore et toujours des secrets » « Tu peux pas t'en empêcher, hein ? » « Je comprends ton impatience, mais... » Messiah le coupa avant qu'il puisse terminer sa phrase « Je suis pas juste le leader d'un groupe idéologique Tu sais que moi aussi j'ai des idées Que je vois grand » L'autre approcha son visage de l'écran « Je le sais » « Bientôt je vais pouvoir tout dire, mais toi aussi il va falloir que tu me fasses confiance Puis que tu respectes la chaîne de commandement » Messiah resta silencieux un long moment après la fin de l'appel Il palpa de nouveau le lapis lazuli au creux de sa main Puis il ferma son poing dessus avec force Chapitre 27 Remords et culpabilité Grimaçant de douleur, Victor essaya d'enfiler son blouson de cuir À contre-coeur, Gagné l'aida à passer la manche du côté de son épaule blessée Nadja est dans le coma, mais son état est stable Elle a les meilleurs spécialistes pour s'occuper d'elle On devrait laisser retomber la poussière avant d'y aller Mais Victor marchait déjà vers la sortie Sur ses talons, Gagné le mit en garde Il y a un policier devant la porte de sa chambre Tu vas l'éloigner, je te fais confiance As-tu pensé que l'hôpital est peut-être aussi surveillé par les crainqués qui t'ont tiré dessus Qu'ils s'attendent peut-être juste que tu fasses un move pour t'achever Victor peinait à contenir sa rage Qu'ils s'en viennent Je vais avoir l'heure pour Toute la gang Pour ça, va falloir qu'on comprenne qui ils sont Puis pourquoi ils t'en voulaient Victor hésita, puis dévisagea à gagner On T'as vu de quoi ils sont capables, Yves Tu pourras pas dire que t'as pas été averti Je sais exactement dans quoi je m'embarque Victor le jaugia Ok Mais sais-tu pourquoi tu le fais ? Sue apparut dans le cadre de la porte Elle avait tout entendu et considérait son ancien conjoint d'un air chargé à la fois de compassion et de reproche Elle s'adressa à lui en chinois Si tu le fais pour me prouver que tu es encore quelqu'un, ce n'est pas nécessaire Tu es quelqu'un de nouveau que j'apprends à connaître Touché, gagné, ravala son émotion Je sais pas pourquoi je le fais Mais je vais le trouver en chemin Sue secoua tristement la tête et partie Victor lança Moi ça me va Yéta Il entraîna à gagner vers la sortie Mais celui-ci le retint d'un geste de la main Attends Avant tu m'expliques ce qui se passe Puis pourquoi ça se passe Victor fixa le vide tandis qu'il replongeait dans sa noirceur Je comprends pas comment ni pourquoi ça a rapport avec la fusillade Mais quand j'avais douze ans, j'ai pensé Tout le monde a pensé que mon père avait tué ma mère puis mes frères Parce qu'il avait perdu sa job chez Général Électrique Le pouls de la personne qu'on aime Le frémissement du sang qui circule sous la peau Combien de fois dans une vie s'arrête-t-on pour poser son oreille contre la poitrine de l'autre L'autre qui partage notre quotidien et qui marche dans nos pas Pour sentir la vie pulsée dans ses veines Pour prendre conscience que chaque battement de cœur est un miracle en soi Et que tout peut cesser brusquement S'étant barbouillé le visage de sang Gagné avait éloigné le policier de faction en affirmant avoir été victime d'une agression dans une autre aile Ce qui avait permis à Victor d'entrer dans la chambre de Nadja Il avait pris la main de son amoureuse dans la sienne et couvert sa paume et son visage de baiser Il était à présent prostré sur le lit Le haut de son corps couvrant celui de Nadja Afin qu'elle sente sa présence Ce que Gagné lui avait dit à propos de son état de santé l'avait rassuré Même s'il était trop tôt pour savoir si la jeune femme garderait des séquelles Elle était hors de danger Mais cet apaisement avait fait place aux doutes À la culpabilité Et aux questions Pourquoi Nadja se trouvait-elle sur les lieux de la fusillade ? Sa conduite des derniers jours avait-elle été suspecte Au point de lui mettre la puce à l'oreille ? Quoi qu'il en soit, il ne se pardonnait pas d'avoir mis sa vie en péril Par-dessus tout, il s'en voulait de ne pas avoir été là pour veiller sur elle, pour la protéger Les balles qu'elle avait reçues lui étaient destinées Elles auraient dû trouer sa peau à lui, pas celle de Nadja Ses pensées cavalaient Mais l'heure n'était pas au remords D'après la description que Gagné lui avait fait de la fusillade Nadja avait essuyé les tirs des assaillants Parce qu'elle était intervenue en ouvrant le feu Et non parce qu'elle avait été ciblée au départ Cette prise de conscience lui donnait la force d'aller de l'avant Et de mettre son plan à exécution De nouveau, Victor s'apprêtait à la laisser seule Mais il le fallait La main de Nadja dans la sienne Il murmura « Je te promets que je vais retrouver les responsables Tous, jusqu'au dernier » Il avait prononcé ses paroles d'un ton déterminé Tandis qu'une lueur de violence brillait dans ses yeux Il prendrait tous les moyens nécessaires pour parvenir à ses fins La porte de la chambre s'ouvrit Et Gagné apparut « Faut y aller » Il se redressa en grimaçant Son épaule le faisait souffrir « J'arrive dans deux secondes » Ses doigts dessinèrent doucement le contour du visage de Nadja La ligne de son menton Épousèrent les courbes de ses lèvres Son amour dormait Et personne ne savait quand elle allait se réveiller Il ne connaissait pas ses adversaires Mais il les haïssait de toutes les fibres de son être Chapitre 28 Rencontre imprévue La voiture banalisée s'engagea sur le boulevard René-Lévesque Et roulant vers l'est Se mit à dessiner des arabesques sur l'asphalte Tandis que filant à plus du double de la vitesse de la circulation Elle serpentait entre les autres véhicules Et avalait les kilomètres La voix de Paul Delaney était blanche, mal assurée Le serveur de la Dacia a dit que Komarov Venait des fois avec un petit jeune Son sering, je te gage C'est tout ce que vous avez appris Il acquiesça et se tourna vers Jacinthe Qui, une main sur le volant Poussait sa bête à la limite Faisant rugir le moteur et grincer les freins Je comprends pas pourquoi tu veux qu'on arrive chez Komarov Avant tout le monde L'identification judiciaire sera pas là avant une demi-heure Et on peut pas écarter la possibilité que son appartement soit piégé Sans quitter la route des yeux Jacinthe repoussa les arguments de son supérieur du revers de la main C'est quoi l'affaire Paul ? T'as besoin d'appareil auditif ou tu veux juste pas écouter quand je te parle ? L'appartement est pas piégé Le gars s'est fait péter comme une citrouille par les tireurs Delaney s'emporta C'est toi qui écoute pas Le boss de l'antiterroriste m'a promis de nous laisser le champ libre Excédé, Jacinthe gronda Ben moi, je fais confiance à personne La voiture fit une embardée Mais l'enquêtrice la remit dans l'axe Et appuya sur l'accélérateur Dès qu'elle lui avait parlé au téléphone Jacinthe avait su Victor s'exprimait avec une froideur et une dureté qu'elle ne lui connaissait pas Il parlait d'un ton qui lui glaçait le sang Cette fois, il n'irait pas jusqu'au bout dans le but d'envoyer les responsables derrière les barreaux Il allait les traquer Prendre tous les moyens à sa disposition pour les retrouver Mais ce qu'elle redoutait par-dessus tout C'est qu'il soit prêt à les punir Il n'hésiterait pas à tuer Elle en avait la conviction Elle ne voulait en rien trahir sa confiance Mais elle ne pouvait le laisser mettre en péril Tout ce qu'il avait construit depuis si longtemps Et pulvériser cet idéal de justice qui le définissait Et sur lequel il avait bâti sa vie Cet idéal qu'il lui avait même transmis Envers et contre tout Tant qu'elle serait là pour veiller au grain Jacinthe ne le laisserait pas basculer dans les ténèbres Victor était trop important à ses yeux Elle allait le protéger contre lui-même On va régler ça Puis après tu vas revenir au crime majeur Je ne serai plus jamais policier Pas après ce qui va arriver Ses paroles Elle allait les lui faire avaler L'endroit où vivait Komarov était situé dans un petit bâtiment commercial de la rue Notre-Dame-Est Converti en appartement près des terrains abritant les raffineries La façade de briques brunes arborait encore une enseigne portant en lettres rouges les mots « sac industriel » En arrière-plan, la fumée blanche montait des cheminées Répandaient ses tentacules dans le ciel obscurci Une flamme jaillissait de l'une d'elles Un geyser de feu qui ressemblait à une langue tirée au malheur du monde Devant la porte, Delaney s'escrimait depuis une bonne minute avec la serrure Sous l'œil impatient de Jacinthe Ça nous prendra un mandat en temps normal Tu le sais ça au moins, Jacinthe ? Elle roula des yeux Hey, c'est toi qui as incité pour faire du terrain Je te ferai remarquer Si c'est de même que vous gérez ça d'habitude Vous avez peut-être besoin d'une mise à jour On n'est plus en 1982 Surtout prends ton temps, mon Paul Fais beau, pas pressé Il se tourna vers elle, désespéré Mais s'efforçant de ne pas perdre la face Hum, je pense que... Peux-tu essayer ? Jacinthe prit l'outil qui lui tendait En inséra la pointe dans la serrure et fit un mouvement brusque On entendit un déclic Elle rangea l'objet et dégaina son pistolet Ça, Paul, faut-tu aussi que je te montre comment faire ou tu t'en rappelles ? Delaney sortit son arme et retira la sûreté sous l'œil approbateur de l'enquêtrice Bon, enfin, t'as l'air capable de faire autre chose que de jouer à l'électricien Le sarcasme mourut sur son visage Remplacé par une mine sombre Prêt ? Le chef des crimes majeurs fit signe que oui Jacinthe ouvrit brutalement Pistolet au point Ils firent irruption dans la pièce Police ! Les deux enquêteurs avaient rangé leurs armes Outre la facture industrielle qui avait été préservée L'appartement de Komarov était constitué d'un bric-à-brac de meubles Et d'objets chinés et restaurés par le propriétaire des lieux Du moins, c'était ce à quoi devait ressembler l'endroit Avant d'être mis sans tutu Des papiers jonchaient le plancher Des canapés avaient été éventrés Une bibliothèque projetée sur une table basse Où elle s'était fracassée Les livres éparpillés dans un rayon de quelques mètres du point d'impact Au centre de la pièce rectangulaire, trônant comme un sphinx imperturbable Reposait un monumental piano à queue laqué noir Ganté de latex, Delaney appuya sur la touche produisant la note la plus grave Qui déchira le silence Schildmayer 1905 Pièce de collection En train d'examiner un rayonnage resté intact Jacinthe se tourna vers lui Je pensais que c'était l'accordéon ton instrument, mon Paul Pas le piano Delaney marmonna quelque chose pour lui-même Tandis qu'il lorgnait la porte qu'il devait donner sur la chambre Il plissa les narines, perplexe « Trouve pas que ça sent la fumée de cigarette ? » Une main sur son pistolet Le policier se dirigea vers le battant Tandis que l'air stoïque Jacinthe secouait la tête « Pense-tu être capable de l'ouvrir du sol, Zola ? » Delaney lui jeta un regard torve Puis poussa la porte d'un coup sec La faisant cogner contre le mur Il resta un moment immobile Comme pétrifié par une apparition « Victor ! » « Qu'est-ce que tu fais là ? » Assis dans un fauteuil à gauche du lit Victor s'encadrait dans un panache de fumée Le teint encore pâle À cause de sa blessure et des antidouleurs Il rangea une photo décolorée par le temps Dans sa veste de cuir Et grimaça un sourire « Salut Paul ! » « Je vous attendais » Chapitre 29 Orage électrique Paul Delaney faisait des cent pas dans la pièce principale de l'appartement de Komarov Prenant soin d'éviter de piétiner les objets qui encombraient le plancher Le patron des crimes majeurs était catastrophé La situation lui glissait entre les doigts Il revint se planter devant Victor qui l'avait rejoint Même en temps normal Je pourrais pas te réintégrer aussi vite Puis j'aurais besoin de l'autorisation de picher T'es trop impliqué, Victor Je peux pas te confier une enquête dont t'es une victime et le principal témoin Laisse-nous faire Laisse-nous comprendre qui était Nikolai Komarov Et le reste Toi, soigne-toi Puis reste en dehors de ça Jacinthe s'était retirée à l'écart Et étudiait des papiers qu'elle avait ramassés sur le sol En vérité, elle ne perdait pas un mot de l'affrontement Ils ont essayé de me tuer, Paul Puis il y en a déjà qui... Sa voix s'étrangla Il laissa passer un temps Puis se reprit La femme que j'aime est entre la vie et la mort Même si je voulais, je pourrais pas oublier ça Tu peux pas me demander de me tasser puis d'attendre De l'année baissa le regard au sol en secouant la tête Il prit une grande inspiration avant de reporter son attention sur Victor Tu dis que ça concerne le drame que t'as vécu Mais ça fait plus de trente ans Pourquoi quelqu'un voudrait te tuer maintenant Pour quelque chose qui remonte à si loin? Victor ne put que proposer une hypothèse Il y a sûrement plusieurs raisons Mais la première, c'est probablement qu'ils veulent m'empêcher de connaître la vérité Le chef des crimes majeurs masqua tant bien que mal son scepticisme C'est qui, il? Puis quelle vérité? Un programme secret du gouvernement fédéral pour bâtir des camps de concentration Tu y crois à toi? Dehors, le tonnerre claqua, faisant vibrer les murs J'ai assez fait d'interrogatoires dans ma vie pour savoir que Komarov disait la vérité Ou ce qu'il croyait être la vérité Mais pourquoi il est parti avant la fusillade? Pourquoi il voulait se sauver? Quelque chose est arrivé Ça ne devait pas se passer comme ça Je pense que Komarov a reçu un avertissement Mais il était trop tard Il lui restait juste le temps d'essayer de sauver sa peau De nouveau, le tonnerre retentit La pluie commença à tomber, drue, violente De l'année sonda Victor Tandis que les impacts des traits d'eau faisaient teinter le toit et les vitres On a reçu un rapport balistique du labo La balle trouvée chez Lefebvre puis celle tirée pendant la fusillade Viendrait d'un lot de munitions volées sur la base de Greenwood en Nouvelle-Écosse Victor fixa Jacinthe et acquiesça l'air grave Manon au feu que c'est des militaires De l'année secoua la tête avec conviction Militaire ou pas, je ne sais pas ce que ce monde-là cherche à faire Mais ils sont prêts à tout Puis ils sont armés jusqu'aux dents Victor crispa les poings On n'a pas toujours le luxe de choisir ses adversaires Son ancien patron persista Je ne peux pas te réintégrer Je ne peux pas te laisser enquêter de ton bord De toute façon, tu ferais quoi? Tu ne veux quand même pas t'attaquer à cette gang-là tout seul? Ce serait du suicide? Il faut que tu rentres Puis qu'on t'interroge Tu es notre seul témoin Mais Victor ne l'entendait pas ainsi Ma décision est prise Je ne te demande pas ta permission, Paul Mais si tu veux, on peut travailler ensemble Regarde de ton côté ce que tu trouves sur Marais Rouge Et si tu vois d'autres liens avec le meurtre de Lefebvre que les munitions On se fide, mutuellement De l'année passa la main dans ses cheveux Il était pris au piège et le savait Maudite tête de cochon Es-tu capable de me garantir que dès que tu vas trouver quelque chose Tu vas nous appeler et rester à l'écart? Victor garda le silence Il ne servait à rien de mentir Cet homme le connaissait comme le fond de sa poche Et lui-même avait trop de respect pour lui De l'année frappa le poing dans sa paume Au moment où la foudre tombait, tout près Tu vois, c'est ça le problème Si tu mets le doigt dans l'engrenage Son ton se radoucit, devint paternel Tu ne pourras plus reculer Tu le sais, je le sais Alors fais-nous confiance, à Jacinthe et à moi On est tes amis, Victor On va retrouver ceux qui ont fait ça On va aller au fond des choses S'il y a un lien avec ton passé On va le comprendre, je te le promets C'est trop tard J'ai déjà le bras dans l'engrenage Jusqu'au coude, Paul De l'année marqua une pause pour permettre Au mot qu'il allait prononcer De se frayer un passage parmi les émotions de Victor Et d'engendrer un écho dans sa raison Regarde-toi T'es affaibli T'as été blessé T'es blanc comme un drap As-tu été soigné comme il faut Par un vrai médecin Victor le fixa Le dominant de toute sa grandeur J'ai pas le choix Imagine si c'était Madeleine Il venait de toucher une corde sensible Le chef des crimes majeurs accusa le coup Puis lui balança sa vérité crûment Tu m'inquiètes, Victor J'joue pas au justier J'joue pas Y'a rien qui m'amuse là-dedans À part de ça Qu'est-ce que tu veux que je dise, Apiché? Que je t'ai laissé partir? On s'est parlé J'ai pas voulu te dire où je me cache J'ai peur C'est ça l'histoire que tu vas raconter, Apiché Victor affronta le regard réprobateur de Delaney Donne-moi 48 heures T'as rien à perdre Il ne restait plus qu'une carte dans le jeu de son ancien patron Qui la joua à contre-coeur Pour la première fois depuis qu'il se connaissait Il tenta de culpabiliser Victor Tu me forcerais à mentir? C'est pas vraiment mentir C'est juste omettre certains bouts de la vérité Jacinthe leur rappela alors sa présence Écoute, Paul On va faire un deal, OK? Je vais le surveiller, moi, l'essor Laisse-moi qu'elle était avec Delaney se braqua L'air affolé, hors de question Je peux pas permettre ça non plus Réfléchis deux minutes, s'il te plaît S'il l'essor part tout seul Il va disparaître des radars Pis on sera pas plus avancé Mais si je pars avec lui Je peux l'empêcher de faire des conneries Encore là, je suis supposé justifier ça Comment, à l'état-major Je viens de perdre ma coéquipière Pis mon ancien partner T'as été obligé de me mettre en arrêt de travail Je suis parti en moto pour faire le vide Delaney baissa la tête, résigné Jacinthe enfonça le clou « Anyway, c'est toi-même qui disais Que tu voulais prendre le lead avec Loïc » Delaney ignora le sourire malicieux de Jacinthe Et se tourna vers Victor « Ce que tu vas trouver au bout du chemin Es-tu certain d'avoir envie de le savoir ? » Victor réfléchit un instant, puis Sans un autre mot, il se mit à marcher vers la sortie Jacinthe posa une main sur l'épaule de Delaney, reconnaissante « Je t'appelle boss, promis » Quand Victor ouvrit la porte, les trômes d'eau se déversaient du ciel Jacinthe lui emboîta le pas de sa démarche à louper Delaney les regarda s'effacer sous la pluie Puis il sacra à voix haute Le tonnerre grondait, des éclairs lézardaient le ciel Tapissé de nuages noirs et opaques Inquiétant que crevait la pluie s'abattant avec fracas Si les dieux cherchaient une façon d'exprimer leur courroux à Victor Ils avaient trouvé une manière éloquente de le faire Pourtant, il défiait le déluge comme si les éléments n'avaient aucune emprise sur lui À ses côtés, Jacinthe l'observait du coin de l'œil Une voix roulait dans sa tête Celle de Victor Elle avait si souvent entendu lui répéter les mêmes paroles Quand, dans le cadre d'une enquête Elle s'emmêlait les pinceaux et se laissait submerger par les émotions ou la colère Quand elle traçait des raccourcis entre la loi et la morale Lorsqu'une personne se trouve dans une situation de responsabilité Elle doit se comporter avec davantage d'intelligence Et tandis qu'ils avançaient et que le vent déviait les traits de pluie à l'horizontale Jacinthe songea qu'il venait de quitter le cercle de la vertu Pour entrer dans celui plus malléable et obscur de la notion de justice Un espace marécageux servant parfois d'antichambre aux ténèbres Alors cette fois, ce serait à elle de veiller sur lui Afin d'éviter que sa colère l'aveugle et lui fasse rompre l'équilibre des choses La sable grise était garée devant les vestiges d'un garage Près d'elle se dessinait la silhouette d'un homme Protégé de la pluie par le toit plat qui surplombait les vieilles pompes à essence Il fumait une cigarette Jacinthe le reconnut aussitôt Alors qu'ils arrivaient à sa hauteur Gagné expulsa son mégot d'une chic nôde et se dirigea vers la voiture Victor s'arrêta devant le coffre du véhicule Jacinthe l'imita Encore le temps de changer d'idée Elle grimaça un sourire pour masquer son émotion Partners, mon homme Elle lui tendit le poing Ému, il cogna le sien dessus Il allait la remercier à nouveau Et peut-être même la serrer dans ses bras Lorsqu'elle explosa Yo, Gagné, qu'est-ce que tu penses que tu fais là? Celui-ci venait d'ouvrir la portière avant du côté passager En un bond Jacinthe fut à côté de lui et la bloqua avec l'avant-bras Elle languirlanda d'une voix assez forte pour percer le torrent de décibels Va falloir que tu comprennes que dans l'ordre des espèces La coquerelle se ramasse en dessous de la licorne Fais que tu t'assis en arrière, big Pris de court, Gagné conçut à Victor du regard Qui se contenta de sourire en haussant les épaules Avant de s'asseoir derrière le volant Yves Gagné grimpa sur la banquette arrière Il n'était ni de taille ni d'humeur à contredire Jacinthe Qui déjà s'installait sur le siège passager Victor démarra en trombe Une atmosphère lourde régnait dans l'habitacle Tandis que chacun, dans son coin, mesurait avec appréhension la gravité de la situation La voix de Gagné brisa la parenthèse Ton sel, taillon Jacinthe le considéra par-dessus son épaule Puis approuva d'un signe de tête La sable filait à haute vitesse sur Notre-Dame Vers les lumières du centre-ville Laissant derrière elle les réservoirs circulaires de pétrole Qui ressemblaient, dans le soleil couchant À des monolithes d'une époque révolue La vitre du côté passager s'abaissa Le cellulaire de Jacinthe fit un vol plané dans le vide Ponctué de quelques saltos arrière Puis alla exploser sur l'asphalte Se dispersant en fragments multiples Ils roulèrent un temps en silence Soudain, le visage de l'enquêtriste s'éclaira d'un sourire Puis mon homme, je l'avais dit que ça marcherait Ma petite mise en scène Victor répondit sans quitter la route des yeux Pauvre Paul On lui a vraiment pas laissé le choix 56 minutes après l'assaut contre Ghetto X Le jeu d'échec se poursuit Sondos avance ses pions de façon systématique Posant une question Puis revenant sur la précédente Pour lui faire préciser des détails Le confrontant ensuite à ses propres réponses pour le prendre en défaut Victor connaît la technique par cœur pour avoir cuisiné des centaines de témoins Mais il est quand même à bout de patience Ok Après le meurtre de Komarov Ça s'est passé comment ? Toi t'es blessé Mais tu disparais de la circulation Qui t'a aidé ? Je répondrai pas à ça C'est pas pertinent Ce serait pas un certain Yves gagné par hasard ? Il fronce un sourcil Fait mine de ne pas comprendre Sondos appuie ses paumes sur la table Et se penche vers lui On est au courant de tout Comme on est au courant que c'est de l'année Qui vous a donné son autorisation pour travailler en dessous de la couverte Paul avait aucune idée de ce que je faisais J'ai demandé de permission à personne L'agente du SCRS affecte une moue admirative J'ai toujours trouvé ça beau La solidarité en amitié Jacinthe Taillon, elle J'imagine qu'elle non plus était au courant de rien Victor essaie de camoufler son inquiétude Mais le ton de sa voix le trahit Vous avez fait quoi avec elle ? Je veux l'avoir Pour ça, il va falloir que tu m'en dises plus, Victor Elle attrape un paquet de cigarettes dans la poche de son veston Et en sort une Parle, puis je te laisse la fumer Ils se mettent à ricaner Autant pour dénoncer l'absurdité du chantage auquel elle se livre Que pour faire taire son anxiété Sondos fait rouler la cigarette entre ses doigts Laisse-moi deviner Ton premier mouv après la fusillade Ça a été d'aller fouiller l'appartement de Komarov Tu me trompes ? Victor ne répond pas Puis c'est là que vous avez trouvé la photo Il ne peut réprimer un tressaillement de surprise Qui n'échappe pas à Sondos Je vois pas de quelle photo tu parles Si t'en sais autant que tu prétends Qu'est-ce qu'on fait à niaiser ici ? On peut encore les arrêter Mais il ne nous reste pas beaucoup de temps Chapitre 30 Le domaine de la vérité et du mensonge Atmosphère lourde Saturée d'odeur de graisse et de cuisson Claquement des lames sur les planches à découper Grésillement des viandes dans les poêlons Vitres sointantes de condensation Et cuisiniers ruisselant de sueur Un monde grouillant s'ouvrait et se refermait sur eux Les avalant Tandis qu'ils traversaient en file indienne L'étroite cuisine d'un restaurant de Chinatown Un sac de plastique dans chaque main Yves Gagné ouvrait le chemin Échangeant des plaisanteries en roue Avec le sous-chef qui lui avait fourni Le sang de poulet dont il s'était servi Pour berner le policier à l'hôpital On va prendre deux poutines d'extra sauce Puis trois clubs de viande blanche Chien ou poulet à la viande ? Victor le talonnait L'air absent Toujours affublé de ses lunettes fumées Jacinthe fermait la marche Le trio évita le plongeur Arrivant à une vitesse folle Un bac de vaisselle sur l'épaule Puis chacun enjamba Un îlot de poêlon sale Empilé sur le linoleum Parsemé d'épluchures de légumes Les cris lancés par-dessus la vaisselle Qui s'entrechoquent Le teintement des ustensiles Les clameurs de la salle du restaurant Qui leur parvenait par bouffer Quand un serveur franchissait la porte abattant Le vacarme des casseroles encore fumantes Qu'on balançait dans l'évier Tous les bruissements de ce microcosme vibrant Vrillaient dans les oreilles de Victor Qui s'amplifièrent et devinrent Le staccato de fusil mitrailleur L'espace de quelques secondes Les images de la fusillade à la Dacia Zakuski Revinrent l'obsédé Il revit les mitraillettes Très sautées entre les mains des assaillants Et Komarov tombé sous les balles Et ces images se mélangèrent à celles Enlédies par le temps Des corps de sa mère et de ses frères Baignant dans leur sang Victor inspira profondément Que se rappelait-il réellement de ses parents De son enfance et du drame Qui les avait à jamais brisés et séparés Jusqu'à quel point ses souvenirs Étaient-ils authentiques Et non pas implantés au fil du temps Par ses propres croyances Par sa propre imagination Pour en avoir déjà longuement discuté Dans le cadre d'une enquête Avec un spécialiste en psychiatrie légale De l'Institut Pinel Il savait que Chaque fois qu'on raconte une histoire Ou qu'on y repense On en modifie Ou on en déforme un peu le souvenir Parfois en y ajoutant inconsciemment De nouveaux détails Ou encore En y greffant des parcelles de souvenirs Racontées par d'autres On crée de nouvelles connexions Trompeuses dans son cerveau Alors, puisqu'il devient difficile Avec le temps De distinguer un événement imaginaire De ses véritables souvenirs Un faux souvenir peut s'implanter Et faire illusion L'imagination finissant par le confondre Avec la mémoire Quel rôle la liste Que son père devait remettre à Komarov Le jour du drame Avait-elle joué dans le déferlement De folies subséquentes Henri était-il le monstre La bête sanguinaire Que Victor avait achevé de ses propres mains Ou était-ce lui qui Qui, sur la base de tels faux souvenirs L'avait façonné ainsi Au fil du temps Henri les avait-il battus fréquemment Ou, comme le suggérait Komarov Cela s'était-il produit Sur une très courte période Le visage déformé Par l'effort et l'écœurement Mince comme une liane Sur le point de se rompre Un aide-serveur Qui transportait une marmite Remplie d'eau bouillante Leur fit signe de s'écarter En vociférant « Yélandita ! » Jacinthe ne put s'empêcher De plaisanter Après s'être effacée Pour le laisser passer « Yo, Gagné ! Lui, il va mourir Comme M. Salada ! » L'ancien policier répondit Sans se retourner « Il mord comment, M. Salada ? » « Il s'était bouillant À la poche ! » Gagné pouffa de rire Puis répliqua La boutade par une autre Victor n'écoutait pas Toujours immergé Dans ses réflexions Il se rappela Que l'expert Avec qui il en avait parlé Affirmait que les souvenirs Sont aisément manipulables Et en fluctuation constante Avec des détails Qui s'ajoutent Et d'autres qui tombent Victor entendait encore L'écho de sa voix Chaque jour On est une nouvelle personne Avec des souvenirs modifiés Par d'autres souvenirs Et ce qu'on prend pour la vérité Finit par devenir Un mensonge Tous nos souvenirs Sont soit un peu faussés Soit complètement faux Il y a des expériences entières Qui ne se sont jamais produites Dans ce contexte Victor avait-il Le moindre souvenir exact Du passé Il soupira Et songea Que la réalité N'est qu'une perception Une expérience Totalement subjective Et plus que jamais Il réalisait que le monde Tel qu'il le connaissait N'existait que dans son esprit À ce moment précis Au fond de la pièce Ils arrivèrent devant Un énorme frigo commercial Gagné s'immobilisa Puis désigna du menton Les sacs Qui pendaient au bout De ses points Pourrais-tu ouvrir Victor ? Celui-ci tira Le lourd bâton Sans hésiter Gagné s'engouffra Dans le frigo Allume ta flashlight Le dernier Ferme la porte Victor s'exécuta Et se tourna Vers Jacinthe Qui saisissait une boule Dans un panier De dim sum Qu'est-ce que tu fais ? Let's go ! Calme, hausse, l'essor C'est super important Les tests de qualité En restauration Elle enfourna la bouchée Puis Un air espiègle Flottant sur ses traits Elle franchit La porte du frigo À son tour Les yeux au plafond Victor referma Derrière eux Chapitre 31 Underground Chinatown Après avoir descendu Des marches En terre battue Gagné Jacinthe Et Victor Avaient emprunté Un dédale De couloirs souterrains Qui dégageait Une forte odeur D'humidité Et sinuait Sur plusieurs dizaines De mètres Dans les entrailles De Chinatown Marchant À la lueur d'ampoules Encagées Ils avaient traversé Des salles Comportant des tables De travail Et de la machinerie Principalement Des machines à coudre Vétustes Dans lesquelles Des années plus tôt Des immigrants illégaux Avaient travaillé Du moins C'est ce que leur avait Révélé Gagné Sans s'arrêter Ce dernier les regarda Par-dessus son épaule Encore dix pieds Puis on arrive Attention Il y a un peu d'eau par terre Le souterrain Se terminait Sur une enfilade De pièces Dont une sorte De salle commune Où on trouvait Frigo Cuisinière Machine à café Ainsi que quatre vieux Fauteuils défoncés Aux motifs à carreaux Un bureau de bois Bancal Avaient été poussé Au centre de l'espace Un bloc de post-it Glissé sous l'un des pieds Pour le stabiliser Lézardé des raflures Une lampe de travail En acier Arrimée par une pince Jetaient un halo De lumière Dans la pièce Tandis qu'un iMac Anachronique Reposait sur la table De travail poussiéreuse Victor observa de nouveau Le cloître fantôme Où Gagné L'avait emmené Après la fusillade Là où il avait été Soigné par sous Un décor Qu'on imaginait Être le refuge Des habitants D'une ville Détruite par une catastrophe Le genre d'endroit Où Dans les films De fin du monde Se déterminait La capacité De l'espèce humaine A se sauver elle-même Et c'est la raison Pour laquelle il était là Déterminer Sa capacité A se sauver lui-même Il se tourna Vers Gagné Et trouva son regard Merci encore pour tout Yves L'ancien policier Fit une moue modeste Alors que Jacinthe S'arrêtait devant le cadre D'une porte Donnant sur une autre pièce Des néons Crépitèrent en alternance Quand elle toucha L'interrupteur Éclairant des lits de cas Des sacs de couchage neufs Ton arme de service Jacinthe découvrit un revolver Argent Vint se planter à quelques centimètres Il lui était plus familier Il lui était plus familier celui-là La peur Le sentier dans lequel Il s'apprêtait à s'engager Pouvait se dérober Sous leurs pas À tout moment S'il était déterminé À se battre Et à y laisser Sa propre vie au besoin Il ne pouvait se résoudre À accepter l'idée Qu'il risquait de mener Jacinthe Gagné À la mort Victor tourna la tête Vers eux Et les regarda Tandis que Gagné Une cigarette sur l'oreille Branchait l'ordinateur Jacinthe posait Une clé USB Sur le bureau Tiens mon big Je checkera ça C'est une copie Des profils de militaires Que le SPVM vérifie Et demande-moi pas Comment j'ai eu ça Magie Magie Gagné risqua Une question Dont il soupçonnait La réponse As-tu des photos Avec les profils Jacinthe roula des yeux Et secoua la tête Ben oui Charles Il y a aussi le nom Puis l'adresse des tireurs Assis dans un des fauteuils Victor était revenu À ses ruminations Depuis toujours Il essayait de lutter Contre la violence Et ce combat L'avait mené Dans une impasse Car pour la première fois De sa vie Il se retrouvait De l'autre côté du miroir Cette fois C'est lui Qu'on avait tenté de tuer Comment répliquer À cette violence Autrement Que par la violence Chapitre 32 Une photo décolorée Par le temps La compacité des murs Taillés à même le roc La semi-pénombre Régnant à l'intérieur Et la clandestinité Dans laquelle il se retrouvait Formèrent après quelques minutes Un cocon Qui commença À apaiser Victor Lui procurant Une impression De relative sécurité Et peu à peu La tension Et la fébrilité Qui giclaient Dans ses veines Se relâchèrent Ils purent alors Se remettre À échafauder Des hypothèses Ils furent cependant Interrompus Par Sue Z Qui réapparut Sur ses entrefaites Gagner la présentage À Sainte Et les deux femmes Échangèrent un signe de tête Puis sans un mot Son ex-compagne Se mit à retirer Délicatement Le pansement de Victor Toujours dans son fauteuil Torse nu Du sang coagulé Collait la gaze Contre la peau Ce qui allait lui Compliquer la tâche Gagner plaça Une casserole Sur le plancher Devant eux Pour recueillir Les gouttes d'eau Qui sointaient du plafond Il se tourna vers Victor Et reprit la discussion Entamée On est-tu bien certain Que les gars Qui t'ont tiré dessus Au resto russe C'est les mêmes Qui ont descendu la fève Jacinthe se laisse Achoir dans un fauteuil On a des munitions Qui viennent du même lot Voler dans les deux cas Big Qu'est-ce que tu veux de plus Des aveux signés En trois exemplaires L'ancien policier Finit par opiner T'as raison La coïncidence Serait trop forte Une goutte s'écrasa Dans la casserole Avec un poc sonore L'enquêtrice Exprima son dépit On avait le meurtre D'un journaliste Pis des tireurs d'élite Sur le Mont-Royal Pis là On est rendu Avec un commando Qui tire sur l'essor Pis sur un pop-off En pleine ville De l'autre côté De l'écran De l'ordinateur Devant lequel Il venait de s'asseoir Gagné approuva De la tête Pis un énochechouc De lapis lazuli Pis un gars Qui s'appelle Yaco Pis une recherche Sur des cyberattaques Pis Jacinthe compléta À sa place Pis je veux Focall de lien Moi non plus Victor grimaça Tandis que Sue humectait La gaz Avec une solution Antiseptique Pour la décoller Sans arracher La plaque De sang séché Jacinthe se carade Dans son fauteuil En fait Pour le moment Le seul dénominateur Commun Entre ces affaires-là C'est toi Mon homme J'ai-tu bien compris Victor les considéra Tour à tour Encore plus Que tu penses J'ai l'impression Elle l'interrogea Du regard Il fut un signe À gagner En désignant Sa veste de cuir Trouée Posée sur le dossier D'une chaise Monte-lui Yves Jacinthe fronça Les sourcils Monte-lui quoi Les yeux de Victor Croisèrent ceux Dessous Il s'apprêtait À faire une injection D'antibiotiques Dans sa plaie Il hocha la tête Pour lui donner Le feu vert Et attendit Que l'aiguille Soit dans sa peau Violacée Pour répondre Ce qu'Yves a trouvé Juste après la fusillade Gagner s'était levé Il fouilla Dans la veste de Victor Et en sortit Une photographie Jacinthe s'approcha Du bureau Et examinant le portrait Sous le faisceau De la lampe Décolorée par le temps La photo Avait le coin droit Arraché Où ça? Chez Komarov? L'ancien policier S'assit à côté d'elle Ouais Quand je suis arrivé L'appartement Avait été fouillé Probablement par Jacinthe le coupa Abruptement Par les gars Qui ont essayé De tuer les sorts Ben oui, genius C'était où la photo? Il y avait une partition De So What De Miles Davis Sur le lutrin du piano Jacinthe le regarda Sans sourciller Moi et puis J'ai jamais pu résister À Miles Davis En jouant Cinq-six mesures Je me suis aperçu Que deux des touches Marchaient pas Sachant que Komarov Donnait des cours Ça m'a mis à puce À l'oreille J'ai commencé à chercher Puis j'ai trouvé Un compartiment secret En dessous de la table D'harmonie Un mince sourire Fissura la cuirasse De Jacinthe Faut croire que T'es moins gave Que t'en as l'air Un nouveau Poc Retentit Elle reporta Son attention Sur l'image Deux hommes Et une femme Souriaient au photographe Quoique assez différent De sa réalité actuelle Le paysage Était familier Les trois personnes Se tenaient devant Un immeuble surmonté D'un toit convexe Qui débordait Au-delà des murs de verre À droite du bâtiment Les drapeaux rouges Flottaient sur des mâts Tandis qu'à sa gauche Se dressait une monumentale Sculpture d'aspect métallique Représentant une fossile Et un marteau Je reconnais pas ce building-là Mais la photo a été prise Sur l'île Notre-Dame Pendant l'Expo 67, non? Gagné acquiesça D'un signe de tête C'était le pavillon De l'Union soviétique Séparé de celui Des États-Unis Seulement par la passerelle Du cosmos En pleine guerre froide Peux-tu imaginer? Après l'exposition Le bâtiment a été démantelé Puis renvoyé en URSS Jacinthe examina la photographie Avec la loupe Qui lui avait tendu Le soleil devait être Près de son zénith Au moment où le cliché Avait été pris Car il n'y avait Aucune ombre Ou presque Derrière le trio On apercevait Les contours de la foule Qui se pressaient Pour rentrer dans le pavillon En jugé par l'état De la végétation Le portrait Devait avoir été pris Entre la fin du mois de juin Et celle du mois d'août 1967 Les deux hommes Portaient des chemises Au col déboutonné Au manche relevé Ils enlaçaient Chacun une main Sur son épaule Une jeune femme Filiforme Vêtue d'une robe bleue À fines bretelles Et à imprimer fleurie À leur visage Jacinthe estima Qu'il devait avoir Entre 18 et 25 ans La femme était D'une beauté À couper le souffle La voix de Victor Retentit Hanté C'était mes parents Un silence lourd Les enveloppa Déchiré seulement Par le bruit Du ruban adhésif médical Que Sue déroulait Et coupé en bandelettes Jacinthe releva les yeux Vers lui Compatissante « T'es vraiment belle ta mère » Essayant de dissimuler Son émotion Du mieux qu'il le pouvait Victor approuva Ils avaient à peu près 20 ans là-dessus Ils devaient en avoir Deux ou trois à l'époque Après une hésitation Il ajouta Un trait mollo Dans la gorge « T'avais aucune photo d'eux » « D'elle » Je veux dire Son visage s'était durci S'apitoyer sur le sort De son père Était une impossibilité Son cerveau Effectuait aussitôt La correction Jacinthe retourna La photo Rien au dos C'est quoi leur nom ? Ma mère s'appelait Jeanne Puis lui ? Henri Gagner désigna l'homme À la droite De la mère de Victor C'est lui Le père de Victor Jacinthe étudia Leur physionomie L'un après l'autre Henri Lessard avait De longs cheveux châtains Le nez aquilin Et des lèvres minces Et comme c'est souvent Le cas chez les gens Qui commettent des homicides Il avait une bouille sympathique Et ressemblait plutôt Au beau-frère modèle Ou au meilleur ami Qu'à un tueur Ayant liquidé froidement Toute sa famille Jeanne avait les yeux bleus Une magnifique chevelure blonde Des lèvres pleines Et un sourire Qui illuminait toute chose Son regard était légèrement Tourné vers l'homme Qui se tenait à sa gauche Puis c'est qui L'autre dude ? Dominant ses deux compagnons Par sa taille Et sa carrure athlétique Le teint hâlé Et des traits finement dessinés Il y avait quelque chose D'aristocratique Dans sa prestance Victor haussa les épaules Aucune idée Mais c'est pas Komarov Trop grand Gagné semblait avoir trouvé Un point de prédilection Sur le mur Il fixait sans but En tout cas Ils avaient l'air D'être de bons amis Tous les trois Ça veut rien dire Nous autres avec On a l'air d'être de bons amis Alors que pour de vrai Je suis pas capable de te sentir Jacinthe avait lancé Sa rebuffade D'un ton narquois Gagné sourit Et reporta Son attention sur Victor C'était peut-être lui L'ami d'enfance Que Komarov a évoqué Elle répondit Avec emphase Oui C'est peut-être Ce dude-là Qui a recruté ton père Dans Machin Rouge Ils avaient mis le doigt Sur ce que Victor Avait lui-même Déjà déduit Et cette pensée Le contaminait Un ami d'enfance De tes parents A refait surface Dans leur vie Tels avaient été Les mots Que Nikolai Komarov Avait prononcés Quelques minutes plus tard Il n'était plus Qu'un pantin désarticulé Gisant dans un escalier Un homme mort Criblé de balles Avant d'avoir pu Éclairer Victor Sur l'identité De ce mystérieux ami Cet homme de l'ombre Qui avait fréquenté Ses parents Victor continua Ça peut être lui Ça peut être La personne Qui a pris la photo Ça peut être N'importe qui Mais une chose est sûre Cette photo-là Était assez importante Pour que Komarov La cache dans son piano Pourquoi? Jacinthe observa Un instant Les doigts de Sue Qui appliquait Un pansement stérile Enduit d'ongue Antibiotique Sur la blessure de Victor Et le fixait Avec les bandettes De ruban Qu'elle avait préparées Puis Elle revint à lui Je ne sais pas Mais ce qui est certain C'est que c'était pas juste Un prof de piano Komarov Les tireurs Ont emporté son corps Photo en main Elle vint s'échouer Près de Victor Et lui tapa sur la cuisse C'est ce qui t'aurait fait À toi avec mon homme Une pierre Deux coups Victor attrapa la photo Des doigts de Jacinthe Et resta un instant pensif Comme s'il avait besoin D'apprivoiser la magnitude De ce qu'il allait dire Le seul Qui peut peut-être Nous aider à comprendre C'est lui Monsieur X Gagné se leva Et fit quelques pas Dans la pièce Pour le retrouver Jacinthe fixa l'homme Sur la photo S'il est encore en vie Ils se regardèrent Tous d'accord Ils tenaient quelque chose Qui ressemblait À une amorce de plan Sou ayant terminé De penser sa blessure Victor remit sa chemise La femme lui tendit ensuite Un sachet contenant des herbes Et lui parla en chinois Il se tourna vers Gagné Elle dit quoi? L'ancien policier Esquissa un sourire Que si ça fait trop mal Tu fumes un gramme Deux grammes Et pique-pique Et collé-gramme Perplexe Victor le questionna des yeux Je t'eniaise Elle dit de boire ça En tisane Trois fois par jour Pour te remettre d'appel Sou s'adressa directement à lui Dans un français matiné D'un fort accent asiatique C'est pour équilibrer Les organes Et les énergies Hépatotoniques Et antibactériens Jacinthe ne put résister À la tentation Tu sais Je comprenais mieux Quand tu parlais chinois Sou répliqua du tac au tac Moi au moins J'articule Il sait ce qu'il a à faire Se tournant vers Sou Victor baragouinant Les remerciements Que Gagné lui avait appris Tiens Tiens La femme inclina la tête Et s'éclipsa Victor toucha du bout des doigts Le visage de Jeanne Sur la photo Un temps passa Elle était comment ta mère Mon homme ? Victor plongea Dans ses souvenirs Mon frère Raymond Et moi On couchait dans la même chambre Comme j'étais plus vieux J'avais le droit De lire plus tard Quand il dormait Ma mère venait s'asseoir Dans mon lit Elle ne me parlait pas beaucoup Elle me flattait les cheveux Empathique Jacinthe hocha la tête Il poursuivit Il y avait quelque chose de plus Entre elle et moi Une connexion Qu'elle n'avait Ni avec mes frères Même le bébé Ni avec mon père Il s'interrompit Et baissa la garde Ses yeux se mouillèrent Et des fois je me demande Si c'est pas moi Qui ai fini par inventer tout ça Jacinthe se leva Pour déplacer la casserole Sur un plancher Ce que tu dis à propos De ta mère C'est pas un faux souvenir Tu te tromperais pas Sur une affaire de même Il releva la tête Et la dévisagea Ah ouais J'avais le souvenir Que mon père nous battait souvent Pourtant Comme Arav a dit Que jusqu'à peut-être Un mois avant le drame Il avait jamais été violent Et que je connaissais pas Vraiment mon père Jacinthe le coupa Et compléta Puis qu'il était communiste Puis toute la shit Qu'il t'a raconté À propos de la liste Exactement Quel rôle ça a joué Cette liste-là Dans le fait que mon père A tué ma mère Puis mes frères Moi j'ai toujours pensé Que c'était un monstre Mais comme Arav Elle avait presque l'air De l'excuser Jacinthe ne sut quoi répondre Gagné se mit à parler doucement Un jour que Je faisais de la fièvre Ma mère m'a gardé à la maison Quand je me suis réveillé Au milieu de l'après-midi Elle rentrait ses courses En l'aidant à défaire les sacs J'ai trouvé un long tube De plastique Puis un entonnoir Quand j'ai demandé C'était pour quoi faire Elle m'a dit Qu'elle allait s'en servir Pour arroser ses plantes J'avais 14 ans J'ai pas posé plus de questions Quelques semaines plus tard On l'a retrouvée dans le garage Morte dans son auto Monoxyde de carbone Victor l'enveloppa D'un regard compatissant Elle avait utilisé le tube Puis l'entonnoir pour Gagné n'eut pas besoin De terminer sa phrase Jacinthe s'approcha de lui Et en serra maladroitement Ses épaules Tu peux pas savoir Big Peut-être C'est pas ça le point Ce que je vous raconte Le tube que j'ai tenu dans mes mains C'est juste au milieu De la vingtaine Que je m'en suis rappelé Gagné marquant une pause Puis repris Ce que je dis C'est que des fois La mémoire efface Des souvenirs Pour se protéger Troublé Victor Mis plusieurs secondes Avant de réagir Monsieur X Peut-être que je l'ai connu Mais que ma mémoire L'a effacé Une goutte d'eau Vint s'écraser Dans la casserole Brisant le vacarme Du silence Chapitre 33 Mon dictéicave L'essor Jacinthe et Victor Étaient assis à table Sur laquelle Ils avaient déposé Les armes Et les munitions Que Gagné leur avait procuré Debout Celui-ci Coinça le canon D'un douze Contre une chaise Avec son pied Et commença À le couper Avec une scie à métal Ton fameux Yaco Le gars que Virginie Touzignan a trouvé Dans les dépenses De Guillaume Lefebvre Ça pourrait pas être lui Monsieur X En rubanant la crosse De son revolver Avec du duct tape Jacinthe parut sceptique Tout se peut Big Même que ta mère S'appelle Serge Victor époussait À son épaule Chaque fois Qu'un véhicule lourd Passait dans la rue Sous laquelle Se trouvaient leurs repères De la poussière De ciment Tombait du plafond Après avoir retiré Le chargeur La glissière Et le canon De son pistolet Il posa les pièces Sur un chiffon Devant lui Il parla plus fort Pour percer Le grésillement De la scie Contre le canon D'après ce que Virginie t'a dit Guillaume Lefebvre Avait commandé Une recherche Sur des cyberattaques C'est ça? Jacinthe acquiesça Victor reprit Komarov Un immigrant russe Va parler d'une liste De communistes De guerre froide Et du programme Marais rouge Il y a déjà eu Plusieurs cyberattaques Russes, non? Jacinthe fermant un oeil Fit tourner le barillet Vérifia que la chambre Était vide Écoute, mon homme Ils t'ont poursuivi Dans une ruelle Pour te tuer Ils ont tiré sur Nadja Puis pété Komarov Il n'y avait rien De virtuel Dans cette attaque-là Gagné approuva de la tête Jacinthe brandit Son revolver Et visa une cible Imaginaire Komarov T'a parlé de guerre froide Puis d'une vieille histoire De communistes Je ne comprends pas Ce que le meurtre De Lefebvre Vient faire là-dedans Mais la question C'est comment relier Le passé au présent Avec une brosse Victor entreprit De récurrer Chaque composante De son pistolet Ou comment À partir de mon père De M. X Puis de Komarov On arrive à Lefebvre Un bruit métallique Retentit Gagné se pencha Et ramassa Sur le plancher Le canon du fusil Qu'il avait scié Il souffla sur le bout De son nouveau shotgun Un petit nuage De fragments de métal Se dissipa dans l'air Puis à toi Victor se mit À remonter son pistolet Il se ture Pendant le bref concert De cliquetis Chacun cherchant le poids À accorder aux hypothèses Qu'il venait d'évoquer Gagné et Jacinthe Revèrent sur certains aspects Pour tenter De les clarifier Mais Victor N'écoutait ce qu'il disait Que d'une oreille distraite Il avait l'impression D'avoir manqué Quelque chose Qu'il aurait dû remarquer Quelque chose Qui les aiderait À progresser Sur la table Les armes Avaient fait place À des bols De nouilles sautées Que Sue leur avait apporté Du restaurant Gagné maniait Les baguettes Avec adresse Tandis que Victor Se débrouillait Manquant de dextérité Jacinthe peinait À ingurgiter La moindre bouchée Tu disais Que ceux Qui ont enquêté Sur le drame De ta famille Ont pas parlé Aux collègues De ton père Puis que soit Ils n'ont pas fait leur job Soit on leur a demandé De s'occuper D'autre chose Tandis que Victor Opinait Gagné Lançage Jacinthe Tu penses à qui C'était bien La GRC Qui gérait Marie-Rouge Avant le SCRS À son tour Elle fit signe Que oui Perplexe Gagné Renchéri Mais pourquoi Les enquêteurs Du SPVM Auraient accepté De sa terre L'air tracassé Victor Leur proposa Quelques hypothèses Peut-être Qu'ils ont accepté De l'argent Ou peut-être Que la GRC Leur a dit Que c'était Une affaire De sécurité nationale Ou encore Qu'ils ont couvert À quelqu'un Il y eut un instant Où chacun Tenta de jauger Les probabilités Qu'une telle chose Aie pu se produire De nouveau Jacinthe échappa Ses nouilles Sa frustration Monta d'un cran Puis ton père Il l'aurait caché où La bâtard de liste Gagné se tourna vers lui As-tu gardé Des effets personnels ? Le seul objet Qui me reste De mon enfance C'est un gant de baseball Jacinthe laissa tomber Ses baguettes Et y alla carrément Avec ses doigts C'est sûr Que t'as pas de famille Quelque part mon homme Ce serait un bon point De départ Victor secoua la tête Mes parents étaient Enfants uniques Mes grands-parents Étaient morts Quand je suis né Pourquoi tu penses Que je me suis ramassé En centre d'accueil ? Jamais je croirais Que tes parents Avaient pas un oncle Ou une tante Ça en prend juste un Qui a de la mémoire Victor prit un moment Pour réfléchir Et préciser l'image Floue de ses souvenirs C'est bizarre à dire Mais Je me rappelle pas Avoir vu d'autres adultes À la maison Avec beaucoup de délicatesse Gagné tira De cette déclaration Un constat imparable Comme si tes parents Avaient quelque chose À cacher La remarque frappa Victor tel un coup En plein estomac Jacinthe aspira Bruyamment ses nouilles Il devait quand même Y avoir quelqu'un De qui ton père Ou ta mère étaient proches Un ami Un voisin Un instant Elle crut que Victor Allait avoir un déclic Mais il se referma Cette incursion Dans son passé Lui occasionna À l'évidence Trop de souffrance Jacinthe et Gagné Se regardèrent Touchés Pour dissiper le malaise L'ancien policier reprit On devrait essayer De dormir un peu Le trois ans Jacinthe se leva d'un banc Je serai jamais capable De dormir Dans une dôme d'un même Elle partit vers le fond De la salle commune Trente minutes plus tard Jacinthe ronflait Comme un diézel La tête posée Sur la robe de chambre Que Gagné lui avait offerte Ce dernier S'était également assoupi Dans sa couchette Victor dormait Quant à lui D'un sommeil profond Troublé par un rêve Son frère Raymond Est en train de colorier Assis à la table De la salle à manger Debout à côté de lui Un homme pose un petit avion De collection près de l'enfant Et lui ébouriffe les cheveux Puis il se tourne vers Victor Et lui entend un autre modèle Il ne distingue pas le visage De l'homme Mais il entend sa voix Celui-là C'est pour toi Victor Un Mustang Le meilleur chasseur à hélices De tous les temps Il faisait trembler Les pilotes allemands Puis les traits Se précisent peu à peu Il les voit maintenant Avec netteté C'est l'homme De la photo Victor se réveilla brusquement Et inspira une grande goulet d'air Dans sa poitrine Son cœur cognait à tout rompre Il mit quelques secondes À se calmer Puis vérifia Que ses deux complices dormaient Quand il fut convaincu Que c'était le cas Il se leva Attrapa son arme Et sa veste Puis se dirigea Sans bruit vers la sortie Il s'arrêta net En passant À la hauteur de Jacinthe Qui bougeait Et marmonnait Dans son sommeil Il se remit en marche Quand elle recommença À ronfler Mais alors qu'il allait Quitter le dortoir Une voix dans son dos Le figea sur place « Dicté Qu'à Oh ! » Il pivota lentement Le haut du corps Vers l'arrière Certain d'avoir été Pris la main dans le sac Puis il se détendit Quand il comprit Qu'elle rêvait Victor ne le vit pas Mais un petit sourire Coquin se dessina Sur les lèvres de Jacinthe Encore profondément endormi Tandis qu'il traversait La salle commune Hum 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 Chapitre 34 Tu fais peur aux oiseaux Hum 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 de révéler l'identité de l'homme abattu. Affectée à la rédaction, elle n'avait pas l'habitude de faire du reportage audiovisuel. Les dictats du multiplateforme forçaient toutefois le journal à produire du contenu vidéo. Aussi, compte tenu des liens qu'elle avait entretenus avec Victor, son rédacteur en chef avait insisté pour qu'elle soit sur place. Le caméraman lui fit un signe. Ils allaient bientôt enregistrer un topo et ça la rendait anxieuse. Ne l'eût-elle pas été, elle n'aurait pas davantage remarqué la jeune femme noire qui, aux aguets, l'observait dissimulée derrière une voiture garée. Un règlement de compte serait pour l'instant l'hypothèse privilégiée par la police. Par ailleurs, les autorités sont toujours sans nouvelles d'un ancien enquêteur principal des crimes majeurs dont l'identité est pour l'heure également protégée. Au moment où Jaco décida de se risquer à rejoindre Virginie, le caméraman claironna qu'il était prêt. La journaliste prit une grande inspiration. « C'est bon, on y va. » Contrarié, Jaco pivota sur ses talons et retourna se cacher au même endroit. Là, elle continua à le surveiller Virginie. Mais bientôt, son regard se porta sur un moineau qui s'était posé près d'elle. L'oiseau picorait tranquillement, insensible à l'agitation intérieure des humains dont il partageait l'espace. Cette vision plongea Jaco dans ses souvenirs. « Tu fais peur aux oiseaux ? » C'est l'une des premières choses que lui dit la mère de Guillaume Lefebvre quand Jaco la rejoint dans la cour arrière de sa maison de Villémar. Encore assommée par la mort de son fils, la septuaginaire balance des miettes de pain devant elle, guettant le ciel à la recherche d'oiseaux qui ne viennent pas. « Et si, maman ? » L'ultime mot prononcé par Guillaume avant de rendre l'âme n'avait pas été l'écho d'une pensée rassurante pour le mourant. « Et si le mot avait eu une réelle signification, pris au sens littéral ? » « Si Guillaume avait laissé un indice pour elle, derrière. » Jaco tente sa chance. « Je me demandais si vous n'avez pas laissé quelque chose pour moi dernièrement. » La question agace Denise Lefebvre. « La seule affaire qui a ramené, c'est un livre qu'elle avait emprunté à son père. » La vieille maugrée quand Jaco demande à voir l'ouvrage. Elle va le chercher à l'intérieur et le lui tend sèchement. « Si tu promets que je ne te reverrai plus la face, pas avec. » Tard ce soir-là, grelottante dans sa roulotte, Jaco se met à tourner nerveusement les pages du livre dont Denise Lefebvre lui a fait cadeau. Trop émue, elle n'a en effet pas pu se résoudre à le faire avant. « Pourquoi ça génie Tine, Guillaume ? » « C'est le seul livre que tu m'as déjà offert. » « Ça ne peut pas être juste une coïncidence. » Elle croit qu'elle va défaillir quand, dans le coin d'une page, vers le milieu du livre, elle remarque que la lettre G est encerclée. Elle tourne rapidement quelques pages et voit une autre lettre entourée, un I. Son visage s'illumine. Elle retourne au début du livre et cherche la première lettre encerclée. Avec un crayon et un bout de papier, elle les note une à une. Bientôt, elle a formé le mot « bonjour ». Une profonde déception s'empare de la jeune femme lorsqu'elle a fini de décoder le message. La journaliste venait de terminer l'enregistrement de son topo et rangeait ses affaires quand, une fois dans son dos, la fille se retournait. « Virginie Tousigna ? » Iaco restait en retrait près d'un arbre, l'air méfiante. Virginie s'approcha et lui adressa un sourire avenant. « Bonjour, vous êtes ? » La jeune femme noire scrutait sans cesse les alentours. « J'étais une amie de Guillaume Lefebvre. » Surprise, la journaliste se figea et Iaco poursuivit. « On n'a pas beaucoup de temps. Faut pas qu'on nous voit ensemble. » Elle tendit le livre de Solzhenitsyn à Virginie qui l'examina machinalement. C'était l'auteur préféré de Guillaume. « Où t'as eu ça ? » « Sa mère. » « Tu ne remarques rien ? » Virginie se mit à tourner les pages avec attention. « Pourquoi les lettres encerclées ? » « Ça forme un message. Un message pour toi. » « Bonjour, Virginie. Tu vas savoir où ? » La journaliste resta pensive, fidélien. « Tu vas savoir où ? » « Quoi ? Son article, c'est ça ? » Puis, elle eut une illumination. « Est-ce que c'est toi, Iaco ? » La jeune femme noire tressaillit, aussi étonnée que contrariée. Mais elle n'avait pas le temps d'essayer de comprendre comment Virginie avait eu son nom. Fais juste me dire l'endroit auquel il fait référence et je disparais. « Mais je ne sais pas. Il va falloir que je réfléchisse. Donne-moi ton numéro de ciel. Puis je t'appelle dès que je trouve quelque chose. » « Iaco la transperça du regard. » « Je sais de quoi ils sont capables. » « Moins t'en sauras, plus tu seras en sécurité. » « J'ai l'habitude, c'est mon travail. » Virginie réalisa ce qu'elle était en train de dire et s'arrêta net. Iaco compléta. « Guillaume aussi se pensait invincible. Tu sais où ça l'a mené. » « Dis-moi où te rejoindre. » Iaco lui arracha le livre des mains. « C'est moi qui vais reprendre contact. » Elle tourna les talons et traversa la rue à toute vitesse, sous un concert de klaxons. Virginie l'observa alors qu'elle s'éloignait, puis la perdit de vue à l'angle de la rue transversale. Immobile, la journaliste mit un long moment à prendre la mesure de ce qui venait de se passer. Chapitre 35 Anna, je ne sais plus trop qui. Jassette entra dans le dortoir en panique. Son cellulaire coincé entre sa joue et son épaule, elle enfila son manteau à toute vitesse et raccrocha après avoir égréné un chapelet de sacre dans la boîte vocale de Victor. L'enfant de chien n'y répond pas. « Let's go big. » C'est ceux qui y retournaient voir Nadja. Dans l'énervement, elle fit tomber une enveloppe de son manteau. Elle la rempocha aussitôt, mais la chose n'échappa pas à Yves Gagné, qui s'étirait tranquillement dans sa couchette. Ça aurait fait la même chose à sa place, c'est pour ça qu'on ne bougera pas d'ici. Tapant un texto à Victor, Jacinthe fit signe que non avec véhémence. « Tu ne le connais pas. Il va essayer de régler ça tout seul. » En T-shirt et en slip, l'ancien policier s'assit sur son matelas et se frotta les yeux. « Je le connais assez pour savoir qu'il va revenir dans pas long. » « Ah ouais? Donne-moi juste une bonne raison pour me convaincre, genius. » Gagné soutint son regard sans scier. « La meilleure raison, je l'ai devant moi. » Prise de cour, touché, Jacinthe balbutia quelques mots inintelligibles. « Il a besoin de toi. C'est son point d'ancrage. » Jacinthe se ressaisit et consulta sa messagerie. « Toujours pas de signe de vie de Victor. » « Ah ouais? Mais je commence à avoir hâte que le bateau revienne à la marina. » « Il y a quelque chose qui a snappé en dedans de lui. » « Cette fois-ci, les coupables, il ne veut pas juste les arrêter. » « Ce serait quand même dur de blâmer, d'y penser. » « Après ce qui est arrivé à sa famille, l'essor a placé la justice au-dessus du reste. » « Bien souvent, c'est lui qui m'a empêché de déraper puis de faire des conneries. » « Je ne peux pas le laisser faire. Ça va le détruire. » « Il va le réaliser que ce n'est pas le bon chemin. » « Puis justement, tu es là. » Elle acquiesça. Les paroles de Garnier lui faisaient du bien. Il se leva et, après avoir replacé l'élastique de son slip, il se rendit dans la salle commune. Là, il s'assit à l'ordinateur puis inséra la clé USB que Jacinthe lui avait confiée plus tôt. L'ancien policier fit apparaître la liste des militaires à l'écran. Plus d'une centaine de noms, leurs coordonnées ainsi que le détail de leur casier judiciaire. Découragé, il soupira. « Il y en a un méchant tapon. » « En passant, c'était quoi l'enveloppe que t'as dropée tantôt ? » L'ayant suivi, elle s'avança vers lui et esquissa un sourire railleur. « Jusqu'à je commence à t'aimer, faut que tu gâches tout. » En guise de réponse, il se contenta de hausser les épaules. Jacinthe poursuivit. « Toi, Big, pourquoi t'es là ? » « Toi avec, juste quand je commence à t'aimer, faut que tu gâches tout. » Amusé, Jacinthe secoua la tête. Gagné sauta sur ses pieds et prit un air affairé. « Bon, je vais aller prendre une petite douche. » « Je n'osais pas t'en parler, mais ça va nous faire du bien. » Porté par la remarque de Jacinthe, il se dirigea vers la salle de bain en souriant. Celle-ci attendit d'entendre l'eau couler pour s'installer à son tour à l'ordinateur. Elle avait une idée derrière la tête. Gagné fredonnait encore sous la douche lorsque Jacinthe, qui effectuait une recherche sur Internet, reçut un texto de Virginie, à qui elle avait écrit la veille pour lui donner le numéro de son téléphone prépayé et lui apprendre que Victor était sain et sauf. « J'ai peut-être une piste. Je te tiens au courant. » Intriguée, elle rappela la journaliste à qui elle laissa un message en chuchotant. Quoique chuchoter dans le cas de Jacinthe signifiait plutôt crier à voix basse. « Virginie Touzignan, c'est quoi l'idée de m'envoyer un texto de même? Peut-tu être moins clair? » Elle allait couper la communication lorsqu'elle se ravisa. « Ah, pis pour picher, ton rédacteur en chef, as-tu aimé ma clé USB? Allez-vous publier? » Dans son dos, cheveux mouillés et une serviette autour de la taille, Gagné avait tout entendu. Mais lorsque Jacinthe raccrocha, il n'était déjà plus dans le cadre de porte. Guettant le retour de Victor allongé sur leur lit de camp respectif, Jacinthe et Gagné tuaient le temps. L'ancien policier avait proposé un jeu. Jacinthe avait d'abord ronchonné, mais c'est elle qui avait ensuite montré le plus d'enthousiasme, le forçant à continuer. Car maintenant qu'elle avait trouvé une façon de passer ses nerfs et de calmer son inquiétude, elle n'allait surtout pas l'abandonner. « Un autre! Un autre! » Gagné soupira et levant les paumes. « OK, un dernier, dernier. « Mot de sept lettres qui veut dire « Dont on peut se passer. » » Jacinthe réfléchit, puis compta sur ses doigts. « Euh... Bisonne! » « Non, c'est inutile, le mot! » Elle répliqua, en gardant son sérieux, « C'est ça que je disais! » Ils éclataient de rire quand, dans le dédale de couloir, le claquement de la porte du frigo, les filles se jetaient sur leurs armes et se dirigeaient vers la salle commune. Ils se détendirent lorsque Victor apparut dans l'entrée, une boîte de carton sous le bras. « Pris une marche dans Chinatown, mon homme! » Il n'avait pas envie de dire qu'il était retourné à l'hôpital et qu'il avait erré sur le trottoir d'en face, essayant en vain de situer la fenêtre de la chambre de Nadja parmi toutes les autres. Alors, il donna le change. Parti marcher un peu, fumer une clope. Chercher ça dans le coffre de la sable. Jacinthe ne fut pas dupe, mais elle n'insista pas. Elle désigna plutôt la boîte. « C'est le dossier d'enquête dont tu nous as parlé? » Il fit signe que oui. Malgré sa curiosité, Jacinthe tend à remettre les pendules à l'heure. « En passant, la prochaine fois que tu as envie de te dégourdir les jambes, fais juste pas jouer avec le petit cœur de ma tâtre, Jacinthe, OK? » Victor opina en souriant. Gagné s'approcha. « Tu le savais peut-être pas encore, mais notre amie Jacinthe en a un. » Elle lui tendit le majeur sans se retourner. « Depuis qu'on est rendu des amis, Gagné, elle avait envoyé sa pique d'un ton badin. Victor posa la boîte sur la table et ouvrit le couvercle. Il fouilla jusqu'à ce qu'il retrouve le cahier à dessin de Raymond. Jacinthe l'interpella. « C'est toi qui as dessiné ça? » Il observait le croquis de l'homme avec une dent noircie tenant un petit avion. « Non, mon frère, Raymond. » Il marqua une pause et se tourna vers Gagné. « Tu sais ce que tu disais à propos de la mémoire? » L'ancien policier fronça d'abord les sourcils, puis il alluma. « Des fois, elle bloque des souvenirs pour se protéger. » Victor approuva et leur tendit le dessin. « Ça m'est revenu tantôt. » « Monsieur X avait une dent en or. » « Chaque fois qu'il venait souper à la maison, il nous ramenait un avion de collection, à Raymond puis à moi. » « Yes! » « C'est ça l'avantage d'avoir une grosse tête, l'essor. » « Des fois, il y a une île au milieu de l'eau. » Gagné intervint, souhaitant creuser davantage. « Te rappelles-tu autre chose? Son nom? » Victor fit un ultime effort de mémoire, mais rien d'autre ne va. Jacinthe lui donna une claque sur son épaule, blessée, avec toute la délicatesse qui la caractérisait. « C'est un bon début, mon homme. » Victor grimassa et fit rouler l'articulation pour chasser la douleur. Jacinthe réalisa alors son impair. « Excuse, je n'y ai pas pensé. » « Mais tiens, pour me faire pardonner, je te sors. » Un pli de surprise barra le front de Victor. « Euh, on s'en va où? » « Voir un spectacle de danse contemporaine. » « Bataille, Dana, je ne sais plus trop qui. » Jacinthe prit son manteau, attrapa dans sa poche l'enveloppe qu'elle avait dissimulée plus tôt et la lui tendit. Elle regarda Gagné d'un air contrit. « Désolé, Big. Fallait que je check deux, trois affaires avant d'en parler. » Au texte, Victor tenait deux billets de spectacle entre ses doigts. L'ancien policier fit un clin d'œil à Jacinthe. « T'as trouvé ça où? » « Magie, magie? » « Chez Komarov, cette affaire, pendant que l'essor faisait son show de boucan à Delaney. » Elle se posta derrière l'ordinateur, fit une brève recherche, puis se mit à lire à voix haute. « Au cœur des années noires de la terreur stalinienne et des purges, Anna Abramovitch est l'une des plus importantes poétesses russes du 19e siècle. » Victor leva les yeux vers elle. « C'est demain le spectacle, puis pourquoi on irait voir ça au juste? » Elle lui tendit une note qui accompagnait les billets dans l'enveloppe. Victor la parcourut, mais il abandonna vite tout espoir de la déchiffrer. C'est en russe. « J'ai checké la traduction sur Google. Ça veut dire... » Elle se racle à la gorge et prit un timbre haut-perché pour imiter la voix d'une jeune femme. « Oncle Nicolai, j'espère te voir avec tu-sais-qui à la première. Bise, ta nièce favorite, Vera. » Victor la dévisagea, attendant la suite. « Allô, mon homme. La nièce de Komarov, c'est la soliste de la troupe. Vera Nesvitaï, là. Belle fille, en plus. » « Ah oui, il y a une répétition qui commence dans une heure. J'ai checké ça aussi pendant que Gagné se frottait le pipeau dans la douche. » Lui-ci se leva comme s'il avait l'intention de les accompagner. Jacinthe mit une main sur son épaule et le força à se rasseoir. « Cocouche panier, t'is gars. » « Pendant ce temps-là, tu vas passer à travers la clé USB. » Elle marchait déjà vers la sortie lorsque Gagné se releva. L'œil mauvais, elle pointa un index menaçant en sa direction. « Hey, tu vas quand même pas me faire une crise bacon, bonhomme. » « Grave, il l'ignora et s'approcha de Victor. » « Oublie pas que t'es une proie. » Victor encaissa la remarque, puis il suivit Jacinthe. Procession de personnes, une croix de ruban rouge oblitérant leur bouche. Travail de contorsion des corps pour échapper à un halo de lumière se mouvant comme un projecteur qui fouille la nuit à la recherche d'une proie. Musique aux notes stridentes qui rebondit dans la cage thoracique, mêlée au pic d'un vibrato plaintif. Au cœur d'un tourbillon, les bras de Vera Nesvita et l'eau, recroquevillées sur elles-mêmes, capturent l'absence, le creux du vide, et se mirent à définir des contours insaisissables. Puis, elle releva la poitrine et se redressa, immobile et un instant apaisée. Mais les tremblements la reprirent, de vers inextinguibles. Et bientôt, elle commença à s'agiter avec frénésie, dessinant des motifs dans l'espace avec ses mains. Vêtue d'une robe noire, parsemée de déchirures qui laissaient entrevoir des parcelles de sa peau claire, elle se cambra avec grâce et retenue vers le sol, jusqu'à saisir et essayer de traîner le corps inerte d'un homme portant un uniforme de l'armée rouge. Mais celui-ci refusait de bouger. Il était mort. La musique cessa, puis le rideau tomba sur la soliste et les autres danseurs. Une lumière tamisée brisa l'obscurité dans laquelle se trouvait plongée la cinquième salle de la Place des Arts. Déserte, sauf pour la chorégraphe et son équipe, installée au premier rang, et l'homme qui avait discrètement pris place à l'arrière de l'enceinte. Calé dans son siège, Victor suivait le premier acte d'un œil attentif. Drapée de blanc, magnifique et évanescente dans la lumière, Nadja tient à la main un pinceau barbouillé de peinture blanche. Dans une des chambres de leur appartement, elle lui sourit, enjouée. Savais-tu qu'en plaçant deux prismes, l'un à côté de l'autre, les couleurs de l'arc-en-ciel reforment la lumière blanche? Elle pivote sur ses talons et marche vers un mur où le plâtre a été réparé. C'est la couleur parfaite, la couleur de la pureté. Tu vas voir, c'est une nouvelle page qu'on va tourner. Nadja le dévisage, soudainement grave, mais sa voix demeure douce, affectueuse. Celle qui va effacer toutes les autres. Elle pose une main sur son ventre. Elle est enceinte. S'étant assoupie quelques secondes, Victor sursauta quand les rideaux s'ouvrirent sur un tableau sombre ou, en toile de fond, apparut une projection représentant des barreaux de prison. Devant cette cellule virtuelle, une myriade de corps rampant sur le sol, comme des larves, essayaient d'échapper à l'enfermement et à la mort, la dégénérescence de leur chair comme l'étape ultime d'un cycle, tandis que des sentinelles marchaient autour d'eux en faisant claquer le talon de leur botte. L'un des militaires, mégaphone à la main, leur hurlait des ordres. Une musique hypnotique, minimaliste et lourde, répétant à l'infini les mêmes notes de piano, broyait les tympans. Des coups de feu rappelant les exécutions sommaires du goulag russe la ponctuaient. Debout au milieu de ce malstrôme anxiogène et quasi cauchemardesque, le visage marqué par la solitude et l'accablement de la poétesse qu'elle incarnait, Vera Nesvita et Lowe, épaules affaissées, comme si elle portait un lourd fardeau, tentaient de briser le carcan qui la clouait sur place en se mettant à tourner sur elle-même de plus en plus rapidement, de telle sorte que les pans de sa robe noire verrent l'enveloppé d'un écran évoquant l'apparition de la faucheuse. Fascinée tant par la beauté que par le charisme de la soliste, l'âme de Victor s'allégea. Inquiète, Jacinthe faisait le guet devant l'entrée de la salle de spectacle, et tandis qu'elle battait la semelle, elle bougonna en se parlant à elle-même. Asti de la sort à la marde, j'aurais jamais dû t'écouter puis te laisser aller là tout seul. Elle attrapa son cellulaire et lui envoya un texto qui reflétait son état d'esprit. Puis, quand elle rempocha l'appareil, elle ne put s'empêcher de sourire. En même temps, moi puis les spectacles de danse contemporaine, elle sortit un sac de Cheetos d'une des poches de son manteau. « Tiens, ça va me ré-enligner les chakras, ça. » Elle en enfourna une pleine paume et se remit à faire les cent pas. De nouveau, la musique cessa. Les rideaux tombèrent, mais ils se rouvrirent aussitôt. La chorégraphe monta sur scène avec ses assistants et réunit sa troupe en demi-cercle. Elle offrit quelques conseils à ses danseurs pour le lendemain. Ceux-ci se donnèrent une salve d'applaudissements, puis ils disparurent dans les coulisses. Victor se leva. La répétition terminée, le véritable spectacle, allait commencer. Dans le couloir menant aux loges, il repéra Vera Nesvitaïlo qui gagnait la sienne. Elle était accompagnée d'un jeune homme arborant des verres fumées jaunes, un dashiki multicolore et de longs cheveux en broussaille qui entra à sa suite. Debout près d'elle dans la loge exiguë, Bilevski effleura l'épaule nue de la ballerine comme une caresse furtive. « C'est magnifique, Vera. » « Tellement. » « Ça va être un gros succès. » La jeune femme lui sourit, puis essuya son visage tremplé de sueur avec une serviette. « Il y a encore des petits détails à corriger, mais c'est gentil de ta part. » Reprenant son souffle, elle bute une gorgée d'eau. « C'est un privilège de danser sur ta musique, Luca. » « Vraiment, tu le sais ? » Mélancolique, il la regarda, éperdu d'un amour qu'il savait devoir taire. Elle dit, « T'avais l'air stressé dans ton message. Qu'est-ce qui était si urgent ? » Il hésita un court instant. « As-tu des news de ton oncle ? » Vera sembla surprise. « Nicolai ? Non, pourquoi ? » Elle se redressa et déglutit, troublée par sa beauté. « Pour rien. » Elle lui fit une moue engageante, mais Bilevski restant incertain. L'un de ses contacts lui avait envoyé un texto pour lui faire part de la mort de Nicolai Komarov. Sachant que Vera aurait le cœur en morceaux en apprenant la disparition de son oncle, il était venu pour la réconforter et prendre soin d'elle. Mais réalisant que la jeune danseuse n'était pas au courant, il n'eut le courage ni de briser le moment, ni de fracasser son monde. « Au juste que je lui parle pour la mine. » Il se tue, s'efforçant de paraître enjoué. « La vérité, c'est que je voulais te voir avant la première. Je voulais te souhaiter bonne chance, ou plutôt te dire, un gros merde. » Il aurait voulu les réprimer, mais les mots s'échappèrent de sa bouche. « J'aurais pas de pensée à toi, Vera. » « Même quand t'es là, je pense à toi. » La jeune femme le considéra avec bienveillance. « Tu sais que je vais toujours avoir beaucoup d'affection pour toi, Luca. » Son ton se fit plus délicat, mais demeura ferme. « Mais on sera plus jamais un couple. » Bilevski baissa la tête. « Je sais que je te ferai pas changer d'idée, c'est juste que ça me fait encore mal. » Elle lui toucha doucement la joue. « Fais attention à toi, Luca, OK ? » Il s'étreigna, puis il sortit et se hâta en direction de la salle de spectacle. Au bout du corridor, un homme attendait, adossé au mur de ciment. Un homme à l'allure inquiétante, mais de qui émanait une sorte de bonté. Bilevski le reconnut aussitôt. Le message texte que son contact lui avait envoyé contenait aussi sa photo et son nom. Victor Lessard. Quand il passa à la hauteur de Victor, leurs yeux se croisèrent, et ce dernier l'observa de plus près. Mi-vingtaine, des écouteurs aux oreilles, une barbichette, des tatouages dans le cou et sur le dos des mains. Mais, même si son visage lui semblait vaguement familier, le regard fuyant du jeune homme n'attira pas son attention outre mesure. Pas plus qu'il ne se doutât que celui-ci s'était retourné sur son passage et l'avait fixé d'un air grave. Ce n'est qu'en arrivant devant la loge de Vera Nesvitaille-Lau qu'il se rappela. Celui qui s'était trouvé sur son chemin quelques secondes plus tôt était le rappeur québécois le plus en vue des dernières années, et son succès ne cessait de croître. Victor, connu sous le nom de Bilevski, le jeune artiste comptait parmi les musiciens préférés de son fils, Martin, qui avait travaillé comme preneur de son avant son départ forcé pour la Saskatchewan. Penser à son fils lui fit réaliser qu'il faudrait qu'il les mette au courant, Charlotte et lui, de ce qui s'était produit. Et même s'ils se trouvaient tous deux loin de Montréal, qu'il leur demande, sans pour autant les inquiéter, d'être sur leur garde. Victor frappa trois coups secs contre la porte de la loge. Une voix étouffée lui parvint de l'intérieur. Victor, l'invitant à entrer. Il se glissa dans la loge de Vera Nesvitaille-Lau au moment où cette dernière relevait la tête. Assise sur une chaise de bois, lui tournant le dos, elle appliquait un tampon d'oie imbibé de lait démaquillant sur l'une de ses paupières. Depuis l'entrée de la petite pièce, Victor ne put s'empêcher d'observer son visage, lorsque celui-ci apparut dans le miroir illuminé. Cheveux roux dont les boucles cascadaient sur ses épaules et son dos musclé, yeux verts pétillants d'intelligence, traits d'une pureté infinie, coup de cygne. Sans se retourner, elle esquissa un demi-sourire dans la glace en le scrutant à son tour, intriguée par ce visage inconnu. « Bonjour, je peux vous aider ? » Aucune trace d'accent dans sa voix. Son français était impeccable. « Je m'appelle Victor Lessard. Je viens vous parler de votre oncle. » Était-ce son ton, la gravité de son expression, qu'il essayait pourtant de neutraliser, ou encore l'incongruité de la situation ? Il ne le saurait jamais. Quoi qu'il en soit, un pli d'inquiétude apparu sur le front de la danseuse étoile. « Mon oncle Nicolai ? Il s'est passé quelque chose ? » Elle guetta la réaction de Victor. Détestant jouer les oiseaux de malheur, il baissa le regard vers le plancher. Aussitôt, Veranes Vitalo sut et porta une main horrifiée à sa bouche. « Est-ce que vous êtes de la police ? » Bêtement, il n'avait pas encore réfléchi à la réponse à formuler en pareil cas. « Euh, c'est un peu plus compliqué que ça. » La danseuse le fixa longuement, de la détresse dans ses yeux voilés. « Qu'est-ce qui s'est passé ? » Victor prit une profonde inspiration et commença à le lui raconter. Il s'était assis devant la jeune femme, qui avait retourné sa chaise pour lui faire face. Il avait redouté le pire, mais Veranes Vitalo était demeuré maîtresse de ses émotions, tandis qu'il lui relatait les circonstances de l'attaque dont Comarov et lui avaient été victimes. Comme elle atterrissait dans un territoire inconnu, un espace dont elle ignorait les codes et les repères, elle avait posé les trois questions que les proches des victimes posent d'ordinaire. Qui, pourquoi, a-t-il souffert ? Victor lui avait offert la réponse de circonstances, la simple vérité. Pour l'heure, il n'en savait rien. Il avait également joué franc jeu en précisant que l'identité des victimes n'avait pas encore été dévoilée et que la police la contacterait sans doute bientôt pour lui poser les mêmes questions que celles qu'il s'apprêtait à formuler. À propos des motifs de sa présence, il fit aussi preuve de transparence. Il avait été ciblé au même titre que Comarov et sa conjointe avait été blessée dans la fusillade. La ballerine contemplait la photo qu'il avait fait apparaître sur son cellulaire. On y voyait Nadja dans un lit, inconsciente et branchée à une panoplie d'appareils. Comme je vous le disais, vous pouvez refuser de répondre à mes questions. Vera sembla indignée à l'idée qu'il puisse remettre en cause sa volonté de collaborer. Son regard disait aussi la rage qu'elle ressentait face aux événements. « Je vais vous aider du mieux que je peux et j'espère que votre amoureuse s'en tira. Ce qui vous est arrivé à vous deux et à mon oncle me dégoûte. » Victor la remercia d'un mouvement de tête. « Parlez-moi de votre relation avec votre oncle. Vous aviez l'air proche. » Un sourire nostalgique apparu sur les traits de Vera. « Mes parents vivent toujours en Russie. C'est le frère aîné de ma mère. » Ils avaient peu de contacts, à dire vrai. Oncle Nicolas, il vivait ici depuis le début de sa vingtaine. Mais quand, à 17 ans, je leur ai parlé de mon désir de m'installer au Canada pour poursuivre ma formation de ballet, ma mère a accepté de me laisser partir à une seule condition. Que ce soit ma personne ressource. J'étais furieuse au début. J'avais envie de tout sauf d'un chaperon sexagénaire. C'était avant que je le rencontre. Le déclic a été immédiat. On a eu un coup de foudre amical. Il me faisait tellement rire. Son visage s'assombrit et elle lutta pour refouler ses larmes. Victor laissa passer l'instant. « Qu'est-ce que vous connaissiez de ses activités ? » « Vous voulez dire au niveau professionnel ? » Nicolas était professeur de piano et un très grand musicien à la retraite. « Je comprends. Mais pensez plus globalement. De quoi parliez-vous ensemble ? De nos joies ? De nos peines ? De musique et de danse ? Est-ce qu'il vous a jamais donné l'impression d'avoir une vie secrète ? » La jeune femme le jaugea un moment, comme si elle réévaluait sa décision de lui faire confiance. Mais ce qu'elle lut dans son regard sembla la rassurer. Nicolas était bisexuel et d'une génération où ces choses-là doivent demeurer secrètes. Victor rumina ce qu'elle venait de dire. Komarov était discret, ce qui expliquait sans doute pourquoi Gagné avait loupé l'information. Sans réussir à mettre le doigt dessus, il cherchait ce qu'il oubliait de demander à Vera. Il voyait quelqu'un récemment ? Robert Thomson. Il a été conservateur au Musée des Beaux-Arts pendant longtemps. Il sortit un calepin de la poche de sa veste et nota l'information. Il le refermait quand son cerveau recracha celle qu'il essayait de trouver. « C'est de lui que vous parliez dans la note ? » Elle l'observa, interloquée. Il y alla de mémoire. « Avec les billets. Vous aviez écrit « Tu viendras avec tu sais qui ». » Elle hocha la tête affirmativement. Ils étaient ensemble depuis trois ans et très amoureux. Robert va être dévasté. Chapitre 37. Cercle. Concentrique. Un feu crépitait dans l'âtre d'un salon luxueux, richement orné d'œuvres d'art, comme un contrepoint à la voix de Maria Callas qui ululait la traviata de Verdi. Attaché quai ce métallique à la main, un homme raffiné, portant un élégant costume trois pièces, apparu dans le corridor et s'avança dans la pièce. L'air satisfait, Robert Thompson s'assit sur le canapé et posa la mallette à côté de lui. Puis il attrapa le verre de vin rouge sur la table basse, en huma les arômes et en savoura une gorgée. Chantonnant la mélodie, Thompson ramena l'attaché-caisse sur ses genoux. Puis il tapa une série de chiffres sur le clavier de l'écran digital qui l'équipait. Quand il entendit un bip, il plaça ses deux pouces sur l'écran. Un déclic retentit. Thompson ouvrit la mallette et en tira une pile de documents qu'il parcourut en diagonale. Puis il s'approcha du foyer et y jeta les papiers. Il ne montrait aucune émotion particulière, mais un observateur aurait remarqué que dans l'âtre, une photo se consumait. Mais sur celle-ci, le visage de Nikolai Komarov était dévoré par les flammes. Thompson était occupé à brûler les derniers documents que contenait l'attaché-caisse lorsque son cellulaire vibra dans sa poche. Sur l'afficheur, il vit que c'était Bilevski. Il se composa à un ton affligé et prit l'appel. « Allô ? » La voix hésitante du jeune homme se fit entendre. « Robert, je viens juste d'apprendre pour Nikolai. » « Je ne sais pas quoi dire. Je suis tellement, tellement désolé. » Thompson continua de pousser la note du conjoint éploré. « Ils l'ont tué, sauvagement. Ils ont emporté son corps. Je ne comprends pas, Lucas. » « Je suis sous le choc, moi aussi. » « Et Vera, elle est au courant. » Bilevski était impatient d'en venir au fait, mais il n'en laissa rien paraître. « Je vais lui dire si tu veux. » « Ok, merci. » « Robert, as-tu besoin de quelque chose ? » « Je ne vais pas essayer de voir. » « Je veux rester seul un peu. Il y a trop de souvenirs qui remontent. » « Il va falloir que je rencontre les enquêteurs. » « Je te fais signe. » « Écoute, je sais que ce n'est pas le bon moment, mais je vais avoir besoin de ton aide avec la mine. » « C'est Nikolai qui gérait tout avec... » « Avec Messiah. » Contrarié, Bilevski poursuivit. « Il va falloir prendre des décisions, Robert. » « Je sais des affaires que tu ne sais pas. » « La dernière chose que je veux, c'est d'avoir Messiah et ses hommes sur le dos. » Un mince sourire naquit sur les lèvres de Thompson, mais il s'efforça de camoufler l'excitation dans sa voix. « Fais-moi confiance, Lucas. » « Il n'y aura aucun problème. » Quelques minutes plus tard, son téléphone cellulaire à l'oreille, fébrile et mécontente, une femme marchait de long en large dans son bureau, situé au sommet d'un édifice anonyme, propriété du gouvernement fédéral. Grande, mince, peau foncée et tailleur marine, elle s'arrêta devant sa fenêtre et contempla le parc. Dégarnis de leurs feuilles, les arbres valsaient dans le vent comme des épouvantailles dégingandées. La voix de Thompson se fit entendre de nouveau tandis que la femme s'attachait les cheveux. « On a une opportunité, mais si je veux convaincre Messiah, il faut y aller maintenant. » Elle prit une profonde inspiration, tenta de se calmer. « As-tu une idée des risques que tu me fais courir ? » Robert Thompson marqua un court silence, puis émit un petit récanement. « C'est à moi que tu parles de risques. T'as une meilleure idée, Sondos ? » Claire Sondos raccrocha. Elle n'en avait pas. Et c'était ce qui l'effrayait plus que tout. Chapitre 38 Bienvenue parmi nous, Van Gogh La pluie frappait avec force sur les toits de Taule, les faisant gindre, tandis que dans l'enceinte du camp, armés de leurs fusils mitrailleurs, Pac-Man et Black Dog entraînaient un homme aux mains menottées vers un des bâtiments. Ils forcèrent le prisonnier à pénétrer dans le long hangar, où ils le firent avancer encore de plusieurs mètres, puis la voix de Black Dog retentit. « Stop. Terminus. » L'homme obtempéra. Sans le savoir, il se trouvait devant Messia, qui lui retira sa cagoule intégrale. Le prisonnier plissa les yeux pour se réhabituer à la lumière. Mais, en dépit de l'éblouissement, il jeta un coup d'œil circulaire. Au plafond, les poutres étaient visibles et le plancher patinait par le temps. Des panneaux de bois placardaient les fenêtres. Il entendit le bruit de chênes qu'on traîne sur le sol en même temps qu'il aperçut, au centre de l'espace, une cage d'acier de dix mètres carrés. Les autres prisonniers s'étaient levés. Ils avaient les poignées menottées devant eux, et une chaîne reliée à un anneau de fonte, vissée par terre, ceinturait leur taille et leurs chevilles. Le nouveau venu en compta cinq et reconnut leur visage, dont celui d'une femme. Il remarqua aussi que les prisonniers évitaient de croiser le regard de leurs geôliers. Un dernier détail le frappa. Chacun d'eux disposait d'un matelas sans couverture et d'un seau qui faisait office de latrine. Pendant ces quelques secondes, où sa plus récente prise faisait connaissance avec les lieux, Messiah l'observa. La physionomie de l'homme d'origine arabe ne recelait rien de notable, outre le fait qu'une partie de son oreille droite manquait à l'appel. Du bout des doigts, Messiah toucha l'oreille mutilée. Une vieille blessure. La peau avait cicatrisé à même le cartilage, formant une boule de chair violacée. Il brisa le silence. « Bienvenue parmi nous, Van Gogh. » Mâchant sa gomme, Black Dog ouvrit la porte. Pac-Man poussa le prisonnier à l'intérieur. Une heure plus tard, l'homme que Messiah avait surnommé Van Gogh était sanglé, la tête vers le bas sur une petite table de bois, dont une extrémité était inclinée de trente degrés. Son visage était couvert d'une serviette. Au-dessus de lui, Black Dog tenait un bidon d'eau. Il déversait copieusement sur sa bouche. L'homme se tortilla, poussa des grognements qui se mélangèrent au gargouillis de sa gorge, tandis que ses pieds s'agitaient de spasmes. Il était à deux doigts de la noyade quand soudain, Messiah s'interposa. « Assez ! » Black Dog stoppa. Messiah retira la serviette. Van Gogh fut pris d'une quinte de tout cherchant son air. « Je pense qu'il est prêt. » « Iba, par ici. » À peine entrée dans la pièce, la jeune femme se dirigea droit vers eux, s'orientant avec sa canne. « Je sais où vous êtes. » « Ça sent la peur et la pisse. » Elle parla à l'homme en arabe. « Je vais essayer de vous sortir d'ici. » D'une voix effrayée, celui-ci lui répondit dans la même langue. « J'ai rien fait. » Toujours en arabe, Iba reprit avec fermeté. « Me mentir ne vous aidera pas. C'est pas moi le danger. » Van Gogh hocha la tête. Il avait compris. Black Dog se pencha à l'oreille de Messiah. « On n'a aucune idée de ce qu'il se raconte. Quel effet peut nous remplir tant qu'aveu. » Iba se tourna vers lui. « Louis, c'est mon sens le plus développé. J'entends tout ce que tu dis. Je t'entends même le soir quand tu écoutes ta porn. » Furieux, Black Dog répliqua du tac au tac. « Ah ouais ? » « Mais dans ce cas-là, tu vas entendre celle-là aussi. Va chier, qualifié. » Iba ne vit cependant pas son majeur tendu. Mais Saya s'adressa à elle. « Je veux savoir le nom et l'adresse de tous les membres de sa cellule. » Cherchant son épaule, la femme l'interpella d'une voix douce. « C'est le troisième cette semaine. Tu ne trouves pas que vous allez trop loin ? » En colère de voir son autorité ainsi remise en cause devant Black Dog, Mais Saya allait s'emporter quand il reçut un texto. Iba s'éclipsa dans le corridor, tandis qu'il lisait le message qui venait de Robert Thompson. « Faut qu'on se voit. Urgent. » Contrarié, Mais Saya se lança derrière Iba. Marchant de pas rapide, il la rattrapa dans le couloir menant aux chambres, la prit par le coude et la força à se retourner. « C'était quoi ça, au juste ? » « On n'est plus en guerre, tu sais. » « Oui, on est en guerre. Plus que jamais. » « Pendant que le reste du monde dort, nous, on veille. » « Il faut protéger nos valeurs et notre identité. » « Personne ne veut vivre dans un ghetto. » « C'est impossible. Je le sais. Tu le sais. » « C'est quoi notre identité ? Notre religion ? Notre sexe ? Notre origine ethnique ? » Iba se tue. Ses yeux fixaient presque ceux de Messiah. « D'ailleurs, la dernière fois que j'ai vu mon visage, j'étais encore arabe. » Il secoua la tête agacée. « Toi, ce n'est pas pareil. Tu le sais. » « Ah oui ? » « Qu'est-ce que je sais ? Explique-moi ça. » Messiah hésita, déchiré entre son attirance et ses convictions. Iba poursuivit. « Tu vois, tu n'es pas capable de me l'expliquer. Mais tu es tellement plus brillant que ça. » Les mots de la jeune femme le touchèrent. Il avança sa main dans le vide vers elle. « Qu'est-ce que tu veux de moi, Iba ? Que tu deviennes la meilleure version de toi-même. » La main tendue de Messiah se ferma en point. Il s'en voulait aussitôt d'avoir été faible. « Oublie pas une chose. T'es libre de te promener à ta guise parce que je le veux bien. » Il resta quelques secondes silencieux avant d'ajouter « Mais la prochaine fois que tu me challenges devant mes gars, je t'enferme. » Il tourna les talons et partit. Iba le suivit des yeux comme si elle le voyait. Puis elle murmura pour elle-même « À chacun sa prison. » Chapitre 39 Attention à la marche Victor avait épuisé sa liste de questions. Il savait qu'il ne tirerait rien de plus de Vera Nesvitaïlo pour l'instant. Mais s'il avait acquis une certitude au cours de l'exercice, c'est qu'elle lui avait parlé en toute franchise, sans tenter de lui dissimuler quoi que ce soit. Il l'attrapa dans sa veste de cuir, le portrait retrouvé chez Komarov, et le lui tendit. « Avez-vous déjà vu cette photo-là chez votre oncle ? » « Euh, non. Jamais. » De l'index, il pointa celui qu'il désignait entre eux comme M. X. « Et lui ? Le reconnaissez-vous ? Imaginez qu'il ait beaucoup vieilli. » Vera considéra longuement la physionomie de l'homme, puis elle secoua la tête. « Non, je crois pas. Pourquoi ? » « Je pense qu'il est peut-être impliqué dans ce qui se passe présentement. » « Les yeux de Vera allaient de la photo à Victor. » « Votre oncle vous a-t-il déjà dit qu'il était membre du Parti communiste ? » « On ne parlait jamais de politique. » « Et le programme Marais-Rouge, ça sonne une cloche ? » Quelque chose dans le regard de Vera Nesvitaille l'eau changea. Son ouverture fit place à un soupçon de méfiance, et peut-être aussi à de l'étonnement. Victor le remarqua. « Vous avez l'air perplexe. C'est très important que je sache la vérité. Connaissez-vous, oui ou non, le programme Marais-Rouge, verra. » Elle hésitant un instant, le jogea de nouveau. Un homme est venu ici il y a trois semaines pour m'interviewer. Il voulait faire un portrait de ma carrière depuis mon arrivée à Montréal. Victor plissa les paupières. Il vous a posé des questions sur votre oncle ? Elle hocha la tête affirmativement. Il m'a posé en premier des questions sur ma formation, mes grands rôles, le spectacle à venir, puis la conversation a bifurqué. Au début, je ne me suis pas méfié. Oncle Nicolai a été important dans mon cheminement depuis mon arrivée au Canada. Mais les questions sont devenues de plus en plus personnelles. Oui. Et avant que je me rende compte que quelque chose clochait, il s'est mis à me poser les mêmes questions que vous. Quand j'ai refusé de répondre, il a prétexté un rendez-vous et il est parti rapidement. Vous vous souvenez-vous de son nom ? Je ne l'ai pas retenu. Après son départ, j'ai vérifié avec notre relationniste. Elle n'avait pas autorisé d'entrevue cette journée-là. Victor attrapa son cellulaire, fit une recherche et montra une photo à Vera Nesvitaillou. Est-ce que c'est lui ? Frappé par l'étrangeté de la situation, celle-ci le dévisagea. Oui ? Qui est-ce ? Guillaume Lefebvre, un journaliste d'enquête. Tué, lui aussi. Il y a quelques jours. Jacinthe finissait son sac de Cheetos, quand deux hommes à la mine patibulaire firent irruption dans l'entrée de la salle de spectacle. D'instinct, elle se tourna vers le mur pour ne pas attirer leur attention, mais, flairant le danger, elle les suivit. À l'intérieur, elle resta en retrait et les observa, tandis qu'ils discutaient à voix basse avec un individu aux cheveux en broussaille qui portait un casque d'écoute autour du cou. Lorsque ce dernier pointa un doigt vers les loges et que les deux hommes partirent dans cette direction, au pas de course, Jacinthe comprit qu'ils allaient s'en prendre à Victor. Elle saisit son revolver et s'élança. Quand elle atteignit la porte donnant accès aux loges, elle se rendit compte que les deux hommes l'avaient barré. Elle donna un coup de pied dedans et porta son cellulaire à son oreille. « Yo, mon homme, faut que tu dégages de là. Tu vas voir de la compagnie. Deux doudes avec des têtes à claques puis des jackets de cuir. J'arrive dans pas long. » À la hâte, Victor laissa ses coordonnées à Vera Nesvitaïlo et sortit. Dans le corridor, il jeta un coup d'œil vers le côté par lequel il était arrivé. Les deux hommes, qu'avait évoqué Jacinthe, lui bloquaient déjà le passage. Quand il croisa son regard, l'un d'eux, une armoire à glace, extirpa une matraque de sa veste. À l'avant-plan, un type de plus petite taille, sec, nerveux, déplia un bâton télescopique d'un geste vif. Une image vint à l'esprit de Victor, un colosse et un marathonnier. Il sut avant même qu'il se mette à courir vers lui qu'il avait le choix entre l'affrontement et la fuite. Sortir son pistolet et s'en servir était à ses yeux une option de dernier recours. Des danseurs allaient et venaient dans le couloir, passaient de loge en loge. Il était hors de question de risquer leur vie. Choisissant la seconde option, il tourna sur ses talons et déguerpit en sens inverse. Le mur marquant la fin du corridor n'était toutefois qu'à quelques mètres et ne lui laissait pour fuir qu'une porte sur sa gauche. Victor la poussa et fut en une enjambée au bord de marche de ciment. Sans hésiter, il se hâta vers le haut. S'il réussissait à disparaître dans le coude menant à l'étage supérieur avant que ses poursuivants débarquent dans la cage d'escalier, ceux-ci auraient peut-être le réflexe de penser que, comme le voulait la logique, il avait tenté de s'échapper en descendant vers la rue. Au pire, ils se sépareraient. Victor montait les premières marches à toute vitesse lorsqu'il entendit la porte se rabattre brutalement contre le mur. D'un bond, le marathonien plongea vers lui, ses mains agrippant l'un de ses mollets avec une force surprenante. Freiné dans son élan, Victor attrapa la rampe pour ne pas tomber, fit pivoter ses hanches et, sans se retourner, asséna à son agresseur un violent coup de pied avec sa jambe libre, l'atteignant en plein visage. La poigne de l'homme se relâcha une fraction de seconde, mais il tenait bon. L'ancien enquêteur des crimes majeurs frappa encore, cette fois avec plus de force. Il entendit un bruit d'os brisé en même temps que sa jambe se libérait. Il se remit en mouvement, mais les doigts de l'autre se cramponnèrent à sa cheville, puis à son jeans, le ralentissant dans sa course. Victor fit volte-face et décocha un coup de poing à l'homme, qui le cueillit à la base du menton. Celui-ci tomba sur le dos et déboula des marches. Moins de dix secondes s'étaient écoulées depuis son irruption dans la cage d'escalier, quand la porte s'ouvrit de nouveau, livrant le passage au deuxième homme. Plus lourd, plus corpulent, le colosse enjamba son acolyte et se lança à la poursuite de Victor, qui atteignait les dernières marches menant à l'étage supérieur. Sonné, le marathonnier se releva et s'appuya au mur pour reprendre ses esprits. Il porta ensuite la main à son nez, qui pissait le sein. Puis, serrant les dents, il récupéra son bâton télescopique. Il allait se remettre en chasse lorsque la porte s'ouvrit brusquement. Il n'eut pas le temps de se retourner pour voir à qui appartenait l'ombre massive qui était apparue derrière la sienne sur le mur. Il n'eut pas le loisir non plus d'apprécier la vélocité avec laquelle la crosse du revolver que tenait Jacinthe le frappa à la base du crâne. Le marathonien se vida de son air et s'écroula comme une masse, face contre terre, sa mâchoire supérieure cognant contre l'arête d'une marche avec fracas. À bout de souffle, la respiration sifflante, Jacinthe se pencha sur le corps inerte. Le marathonien saignait abondamment du nez et de la bouche. « Fais un beau dodo, ma tante Jacinthe est là. » Elle plaça sa tête de façon à éviter que du sang se répande dans ses voies respiratoires, puis recommença à grimper aussi rapidement que ses kilos en trop le lui permettaient. Entre deux inspirations saccadées, elle trouva la force de beugler à s'en détacher les poumons. « Le sang ! » Le colosse ouvrit la porte donnant accès à l'étage supérieur, là où avait disparu Victor quelques secondes plus tôt, et s'arrêta net. Une douzaine de colonnes de béton se dressaient dans l'espace en construction, avec des madriers empilés dans un coin, des outils et une cloison. Matraque brandit, prêt à frapper, il avança lentement, avec prudence. Il s'approcha d'une colonne et fit un geste soudain vers sa droite, croyant surprendre son adversaire. Mais il n'y avait personne. Il tendit l'oreille, essayant de percevoir du mouvement, un bruit de respiration. En vain. Sur sa gauche, il observa un rideau de polythène opaque qui coupait la pièce en deux. Un peu plus loin, il y avait un conteneur rempli de matériaux de construction. Une ouverture dans le rideau permettait d'accéder à l'autre partie de la pièce. Le colosse s'y dirigea. Il écartait un pan du rideau avec son bras gauche lorsque Victor surgit du conteneur pistolet pointé vers lui. À genoux, fais glisser ta matraque vers moi puis mets tes deux mains sur ta tête. Les deux hommes s'affrontèrent du regard. Mais, une balle de pistolet voyageant plus vite que le bout d'une matraque, le colosse comprit qu'il ne servait à rien d'argumenter. Il s'agenouilla et fit glisser son arme vers Victor qui sortit du conteneur en le tenant en joue. Les mains sur la tête, j'ai dit. Le colosse obéit à contre-coeur. Dans une minute, il va y avoir cinq gars qui vont arriver. T'es fait comme un rat. Victor époussé ta de la main de la poudre de gyps qui recouvrait sa veste de cuir. Ah ouais, hein? Ça m'impressionne bien gros, ça. Il mit le canon de son pistolet à quelques centimètres du front de son assaillant. « Là, tu vas me dire pour qui tu travailles avant que je perde patience. » Il l'entendit souffler avant d'apercevoir du coin de l'œil. Hors d'haleine, Jacinthe fit irruption sur le palier. Victor reporta son attention sur le colosse. « Qui t'envoie? » « Parle! » « Va chier. » Jacinthe s'approcha du colosse et, sans un mot, lui décocha un violent coup de pied dans les parties génitales. Tandis que l'homme s'affaissait sur le plancher en gémissant de douleur, Victor la dévisagea, pétrifiée. « Pourquoi t'as fait ça? Je l'avais en joue. Tu veux attendre que les autres arrivent? Let's go, les sorts, on décollisse! » Elle repartit vers la porte en sifflant. Victor jetant un regard chargé de colère et de frustration au colosse qui cherchait toujours son air, puis il tourna les talons et emboîta le pas à Jacinthe. Chapitre 40 Chaque chose à sa place Il y a des automatismes ancrés si loin au cœur d'une personne qu'ils sont inscrits dans sa chair, programmés dans ses cellules. Comme deux systèmes opérant en parfaite symbiose, Jacinthe et Victor avaient repris leur marque. Ainsi, alors que tous les sens aux aguets, ils remontaient le trottoir de la rue Sainte-Catherine vers l'Est, elle n'eut qu'à tendre la paume pour qu'il y glisse les clés de la sable. Elle se laissa choire sans ménagement sur le siège du conducteur tandis qu'il gagnait celui du passager. Elle alluma le moteur et ils décollèrent en trombe pour s'éloigner de la place des Arts et du complexe des Jardins. Une pluie froide était tombée tandis qu'il se trouvait à l'intérieur, mais le soleil avait reparu et jetait quelques éclaboussures de lumière sur le pare-brise. Sur la chaussée mouillée, Jacinthe déboîtait comme si elle pilotait incendûment. Avec adresse, elle se glissa dans le trafic de fin d'après-midi. Au bout d'un moment, elle se tourna vers Victor qui réfléchissait. « T'as même pas si pire ton char de mon oncle? » Il sourit, mais il était ailleurs, enfermé dans le tunnel de ses pensées. Il s'inquiétait pour Nadja, dont il était sans nouvelles depuis sa visite à l'hôpital et se sentait dépassé par les événements. Jacinthe fit rugir le moteur, doubla une voiture. « D'après toi, la danseuse a-tu quelque chose à voir là-dedans? » Victor fit une moue sceptique. Il en doutait. Ce qui est clair, c'est que ces deux clowns-là, c'était pas des pros comme ceux qui m'ont tiré dessus. Mais c'était qui, puis surtout, qui les a avertis. Je les ai vus parler à un petit Chris de fraîchier avec trop de cheveux puis des écouteurs. L'image du jeune homme qu'il avait croisé près des loges traversa l'esprit de Victor. Bilevski, le rappeur? Ce nom n'évoquant rien pour elle, Jacinthe haussa les épaules. Elle mit un temps avant de reprendre. En interrogeant le serveur de la Daccia, Loïc a appris que Komarov venait souvent avec un petit jeune. « Ton Bilevski, c'est peut-être avec lui qui fourrait. » Victor secoua la tête négativement. « Non, l'amant de Komarov s'appelle Robert Thompson. C'est la danseuse qui te dit ça? » Il le lui confirma. Le cellulaire de Jacinthe sonna sur ses entrefaites. Mettant l'appareil sur main libre, elle répondit à Virginie. « Salut, ma belle, je suis avec l'essor. » Un bref silence ému accueillit les mots de Jacinthe. C'était la première fois qu'il se reparlait depuis que la journaliste savait Victor sain et sauf. « Une femme noire est venue me voir aujourd'hui pendant que je faisais mon topo. Elle s'appelle Yako. » Victor alluma avant qu'elle poursuive. Elle portait un manteau vert. De la surprise affleura de la voix de Virginie. « C'est exactement ça. » Victor et Jacinthe échangèrent un regard entendu. Cette dernière reprit. « Veux-tu même dire c'est qui cette fille-là? » À l'autre bout, Virginie parla à quelqu'un d'autre puis continua. Une amie de Guillaume, apparemment. Il lui avait laissé un mot pour moi pour que je retrouve quelque chose en fait. Elle leur parla du message et des circonstances dans lesquelles Yako l'avait découvert. La solution apparut à Victor comme une évidence. « Tu vas savoir où ? » Il parlait de son article sur les cyberattaques. La journaliste leur confirma que c'était ce qu'elle croyait. « Il y a trois mois, je lui ai donné un coup de main pour un papier sur la crise migratoire. On avait des fichiers partagés dans un répertoire sécurisé. Si Guillaume voulait cacher son article dans un endroit que j'étais la seule à connaître, c'était là. » Jacinthe donna un coup de klaxon et évitant un véhicule dont le conducteur n'avait pas vérifié son angle mort. « Tasse-toi, mon esti de sang génie ! » Victor se cramponna au tableau de bord tandis que sa partenaire enchaînait. « Puis es-tu là ou il n'est pas là, le maudit article ? » « Je ne sais pas, je ne suis pas capable d'ouvrir les fichiers. Les gars de l'informatique sont dans mon bureau en train de checker ça. » Jacinthe crispa les doigts sur le volant. « Yako, là, t'as-tu donné son nom de famille, son adresse, son numéro de celles ? » Elle m'en a dit le moins possible. Elle a peur. « C'est elle qui va reprendre contact. » Sous sa veste de cuir, Victor posa une main sur son épaule blessée. « Merci, Virginie. Vraiment. Et sois prudente. » Jacinthe raccrocha. Elle paraissait encouragée. « Si elle trouve l'article, c'est big en chien ? » Refusant de s'emballer, Victor se perdit à nouveau dans ses pensées. En quoi le meurtre de Guillaume Lefebvre, la mort de Komarov, ainsi que l'assaut dont il avait lui-même été victime, étaient-ils liés ? Aussi, pourquoi Bilevski aurait-il envoyé des hommes de main pour l'intercepter à sa sortie de la loge de Vera Nesvitaïlo ? Et cette photo cachée dans le piano de Komarov, où ses parents apparaissaient en compagnie d'un ami à l'Expo 67 ? Avait-on fouillé l'appartement du Russe dans le but de la retrouver ? Si oui, était-ce à cause de ce simple cliché qu'il était mort ? Quant à ce qui était survenu 40 ans auparavant, pour quelle raison cela ressurgissait-il maintenant et de manière aussi violente ? Victor regarda sa main, qui tremblait. Les questions dansaient dans sa tête. La peur et l'incompréhension lui faisaient une boule dans l'estomac. Il revint à Jacinthe qui filait vers Chinatown. Lefeb connaissait les risques. Il avait pris ses précautions. Mais ce qu'il a perdu, c'est qu'il a parlé à quelqu'un de trop. Komarov avec, j'imagine. Mais qui ? La ballerine ? Le rappeur ? Il secoua la tête. Il l'ignorait. C'est à la mort de Komarov qu'il faudrait faire une visite, mon homme. Genre, tout de suite. Il n'y a personne de mieux placé pour nous aider à comprendre son passé. On va demander à Gagné de nous sortir son profil avant et je pense qu'il va falloir s'arrêter à la pharmacie. Elle quitta la route des yeux et l'interrogea du regard. Pour toute réponse, il lui montra la main avec laquelle il avait touché son épaule blessée. Ses doigts étaient poisseux de sang. Elle frappa sur le volant. Fuck! Après qu'elle eut raccroché avec Gagné, Jacinthe avait garé la sable à l'abri d'un conteneur situé dans le stationnement arrière d'un Jean Coutu. Elle était ressortie de la pharmacie dix minutes plus tard avec une trousse de premier soin et des jujubes. Cette idée aussi de te sauver au lieu de sortir ton gun. Victor déboutonna sa chemise d'une main. Oublie ça. C'était plein de monde en coulisses. La portière passagée entreouverte, un genou sur le bitume, Jacinthe retira le pansement souillé et entreprit de désinfecter la blessure qui s'était remise à saigner. Le visage de Victor s'empourprat. C'est quoi ça de l'alcool à friction? Elle le regarda, surprise de la vigueur de sa réaction. Quoi? C'est pas ça que tu prends d'habitude? Il la fixa d'un air éberlué. Elle était sérieuse. Hé, arrête de faire ta tapette, l'essor. L'angle sortit et l'appliqua avec précaution un bandage stérile sur la plaie. C'est chanceux, les poings n'ont pas pété et l'essuya à la sueur qui coulait de son front. On devrait rappeler Gagné. Jacinthe acquiesça et contempla le fruit de ses efforts. Tiens, mon homme, c'est quasiment une œuvre d'or ce pansement-là. J'ai presque envie de le signer. Calme-toi, c'est pas un plâtre. Bienvenue chez Gagné Végé, je peux prendre votre commande? Victor ne put réprimer un sourire. Il aurait sûrement pouffé s'il avait pu voir que Gagné, qui grelottait dans les entrailles de Chinatown, avait enfilé la première robe de chambre qui lui était tombée sous la main, celle qu'il avait achetée pour Jacinthe. Salut, Yves. Qu'est-ce que t'as trouvé sur Thompson? En arrière-plan, il entendit les doigts de l'ancien policier pianoter sur son clavier. Robert Thompson. 51-55, rue Sédor, Gagné lisait le profil qu'il avait fait apparaître à l'écran. 57 ans, conservateur du Musée des beaux-arts de 2001 à 2015, siège au conseil d'administration de l'Opéra de Montréal. Longue carrière dans le milieu des arts. Ah tiens, ça, c'est vraiment intéressant. Thompson a travaillé trois ans au Musée russe de Saint-Pétersbourg dans les années 90. Le téléphone de Victor était sur le haut-parleur. Jacinthe et lui échangèrent un regard. Après un moment, Gagné brisa le silence. « Voulez-vous que je l'appelle? » Victor prit la parole. « Non. Faut pas qu'il y ait le temps de se préparer. Puis de toute façon, on n'a pas de statut officiel. Il pourrait refuser de nous voir. T'oublie pas de nous revenir sur les deux autres noms qu'on t'a donnés. Véroné Svitalo et Bilevski, je suis là-dessus. » Gagné coupa la communication. « Prêt, mon homme? » Il brandit son paquet de cigarettes et sortit de la sable pour en fumer une. Elle haussa les épaules, plongea la main dans le sac de bonbons et s'en mit plein la bouche. De style victorien et jouxtant un boisé où les feuilles jaunies roulaient dans le vent, la maison de Robert Thompson était nichée à flanc de montagne, en face de l'hôpital général de Montréal. Victor appuya de nouveau sur la sonnette. « C'est pas une bonne idée, Jacinthe. » Il avait chuchoté. Elle chuchota plus fort en finissant de mastiquer ses jujubes. « Ta gueule, les sages, les presque. » Elle crochetait la serrure tandis qu'il essayait tant bien que mal de faire écran de son corps. Au bout d'un moment, un cliquetis se fit entendre. Jacinthe releva les yeux vers lui en pavoisant. Il soupira de dépit et poussa le battant qui pivota silencieusement sur ses gonds. Elle franchit d'abord le seuil, puis il lui emboîta le pas. Ils enjambèrent les enveloppes qui, glissées dans la fente à courrier de la porte, étaient éparpillées sur le plancher de l'entrée et s'avancèrent dans la demi-pénombre. La voix de Jacinthe tona. « Monsieur Thompson, il y a quelqu'un ? » Jacinthe fit un signe vers l'escalier de Bois-Franc. Elle allait explorer l'étage. Tandis que les marches couinaient sous son poids, Victor resta immobile dans le hall. Il s'en voulait de violer l'intimité d'un inconnu en fouillant son logis sans mandat, mais Robert Thompson était absent et il n'avait pas le luxe du temps. Tout élément, même le plus infime, pouvait les aider à progresser. Victor commença par faire le tour du rez-de-chaussée, s'efforçant de se former une opinion sur le propriétaire des lieux et ses habitudes. Cette première impression était cruciale parce qu'elle teintrait la suite. Il essaya d'être attentif à l'histoire que racontait l'endroit ainsi qu'aux détails qu'il taisait. Il s'attarda un instant au salon. Un tapis rectangulaire couvrait le centre de la pièce, longé d'un côté par la gueule d'un foyer de briques et de l'autre par un canapé de cuir. À chaque extrémité se trouvaient deux fauteuils Innes disposés dans un parfait alignement. Il songea que Robert Thompson était un homme de goût. Des zones étaient définies par l'orientation des meubles. En raison de son passé de conservateur de musée, on aurait pu croire que l'endroit allait pulluler d'œuvres d'art jusque dans ses moindres recoins, mais il n'en était rien. Chaque création était soigneusement mise en scène de manière à devenir un point focal. Victor se rendit ensuite dans la salle à manger où une armoire de tec monumentale était fixée au mur. La pièce était largement fenestrée et ses lignes dépouillées lui conférait une ambiance apaisante. Dans la cuisine ultramoderne, Victor remarqua que les surfaces étaient immaculées. Il s'arrêtait enfin devant le bureau où régnait un sympathique fouillis de livres, de cadres et de plantes. Sur le rebord de la fenêtre, il vit une lampe de luminothérapie et une vieille machine à écrire Remington. Fait curieux, la table de travail ne recelait ni papier ni ordinateur. Il réfléchit un moment, essayant de cristalliser ses idées. Seul le bureau semblait avoir une âme, être habité. Et c'est justement ce qu'il chicotait. Le cas échéant, comment expliquer l'absence d'ordinateur et de papier? Il continua d'errer au hasard dans les pièces, laissant son esprit vagabonder. Il y avait autre chose que son cerveau avait enregistré plus tôt sans qu'il en prit conscience. Son impression générale se précisa davantage alors qu'il regagnait la salle à manger. Tout, chez Robert Thompson, se trouvait méticuleusement à sa place. Il avait pourtant vu quelque chose qui clochait et tentait de retrouver l'image. Sans saisir pourquoi, il s'avança vers l'armoire de Teck, puis il comprit. L'une des amars qui retenaient le meuble au mur avait été arrachée, créant une légère enfractuosité dans la cloison de Gyps. Voilà ce que son regard avait capté. Victor tressaillit en ouvrant l'armoire. Un corps, emballé de pellicules plastiques, y était recroquevillé. Chapitre 41 Nicolai a toujours trop parlé. 22 minutes avant le meurtre de Thompson. System of a Down retentissant dans ses oreilles, il avait tourné le coin de Cedar et lancé son sprint dans l'ultime ligne droite. En feu, ses jambes avaient avalé les derniers mètres avant d'arriver devant la maison. Puis, il avait progressivement ralenti l'allure jusqu'à marcher. Robert Thompson avait souri en reprenant son souffle. À 57 ans, bien sonné, le temps ne semblait pas avoir de prise sur lui. Et Joggy lui permettait de se recentrer, de faire le vide. Il n'y avait aucun doute dans son esprit, le silence de Sondos signifiait qu'elle lui donnait le feu vert pour passer à l'action. De cette manière, si ça tournait mal, elle pourrait nier l'avoir autorisé à le faire. Épongeant son visage, trempé de sueur avec le bas de son T-shirt, Thompson s'était avancé dans le salon. Il allait se mettre un vinyle de Chopin avant de préparer son chèque de protéines. Il avait sursauté quand un des fauteuils Eames avait pivoté lentement vers lui. L'air inquiétant, sans ses verres fumés, Messiah était apparue dans son champ de vision. C'était plus confortable de t'attendre ici que dans ma camionnette. Thompson avait dissimulé tant bien que mal sa surprise. Je... Tu as bien fait. Messiah s'était levé et s'était approché de lui. Une tension électrique s'était glissée entre les deux hommes qui s'étaient jaugés. Je suis désolé pour Nikolai. Si je retrouve ceux qui ont fait ça... Thompson savait très bien que Messiah et ses hommes étaient responsables de la mort de Komarov, mais il n'en avait rien laissé paraître. Il avait pris un air désemparé. Dis-moi que c'est pas à cause de la mine qui s'est fait tirer. Messiah l'avait considéré comme s'il fixait une proie. Puis, il avait souri. Bien sûr que non. Tu voulais me voir? Thompson avait semblé hésiter, puis il avait joué son va-tout. Je passerai pas par quatre chemins. C'est moi la bonne personne pour reprendre la mine, pas Bilevski. Le petit m'a appelé. Il est dépassé. Thompson avait soutenu le regard de son interlocuteur qui le transperçait. J'ai déjà les connaissances, les contacts. Tu me donnes 15 % pendant que tu prépares la relève. Je te garantis deux ans. Après, je prends ma retraite. Il avait adopté une voix douce, tentant de jouer la carte de la vulnérabilité. Je ne le fais pas juste pour moi. C'est ce que Nicolai aurait voulu. 10 % La même cote que lui. Mais Sia s'était avancé vers Thompson et avait pris son visage entre ses mains avec fermeté. Puis fais-moi le pas regretter, Robert. OK? Thompson avait caché son malaise et hasardé un sourire. Tu oublies le fusil de précision? J'ai toujours livré la marchandise, non? Une métamorphose s'était opérée. Mais Sia lui avait touché l'épaule, redevenant soudain presque amicale. Pour les funérailles, si jamais je peux faire quelque chose. Thompson avait cru apercevoir l'ouverture qu'il attendait. Il s'était risqué. Ne t'inquiète pas pour moi. Je vais passer au travers. Toi aussi, t'as vécu des affaires difficiles et tu t'en es sorti. Il avait laissé le silence s'installer. Puis, il avait lancé ce qu'il croyait être son appât, ce qui allait lui attirer la sympathie de son interlocuteur. Nikolai m'a raconté ce qui t'est arrivé. Ça m'a beaucoup touché. Tu sais qu'il t'aimait comme un père. Mais Sia avait paru ému, puis son émotion s'était transformée en agacement. Un père. C'est vraiment la dernière personne sur qui tu peux compter. Un pli avait barré le front de Méssaya. Glissant discrètement sa main sous son bomber jacket, il avait toisé l'autre comme s'il cherchait à le percer à jour. Mais, Nikolai t'a raconté quoi, au juste? Ce que tu as retrouvé dans la main de la petite en Afghanistan. D'ailleurs, j'ai fait venir quelque chose pour toi par mes contacts en Russie. Le temps s'était contracté. La pièce était devenue minuscule. Une goutte de sueur avait coulé sans fin le long de la joue de Thompson. Puis, d'un geste sec, Méssaya avait brusquement accéléré le temps. La lame de son couteau de commando avait transpercé l'abdomen de son vis-à-vis, qui avait grogné des boc-borigmes, les yeux écarquillés de surprise, avant de s'effondrer dans les bras de son meurtrier. Méssaya avait murmuré à son oreille avant de le laisser glisser doucement au sol. Désolé, Robert. Mais Nicolai a toujours trop parlé. Chapitre 42 Une momie et un navi À l'étage, Jacinthe se trouvait dans la chambre à coucher. Les draps étaient tirés sur le lit. Elle avait consulté la pile de livres sur la table de chevet, des ouvrages consacrés aux grands peintres, sauf un, qui portait sur le nudisme. Elle avait esquissé un sourire amusé et reposé le volume. Avec peine, elle s'était ensuite penchée pour jeter un coup d'œil sous le sommier, en vain. C'est au moment de se relever qu'elle l'avait entendu hurler son prénom d'un ton qui l'avait poussé à rejoindre l'escalier à toute vitesse et à dévaler les marches. Victor sortit sur la terrasse par la porte vitrée de la cuisine. Les premières bouffées arrachées à sa cigarette dissipèrent ses hauts-le-coeur. Il s'accouda à la balustrade de marbre et laissa son regard glisser sur la piscine creusée, en contrebas, où les rayons du soleil scintillaient à la surface de l'eau parsemées de branches mortes. Il entendit du bruit dans son dos, puis la voix de Jacinthe qui s'installa à ses côtés. Ça ne fait pas longtemps qu'il est là, mais à attriquer de même, ça aurait pris une couple de jours avant que ça se mette à appuyer à charrogne. On ne peut pas être certain que c'est Thompson à moins de couper le plastique. C'est lui, mais on ne fera pas ça. Victor se tourna vers elle et approuva de la tête. On dirait que le tueur a fait le ménage. « As-tu trouvé un ordi en haut, des papiers? » « Non, rien. » « Mais pourquoi tuer Thompson au juste? » Ils ressassèrent leurs hypothèses en silence un instant. Puis, éteignant son mégot et le gardant dans sa paume, Victor reprit. « Thompson a travaillé trois ans en Russie. Ça nous dit quoi? » « Marée rouge? » « Y aurais-tu été impliqué dans les histoires de listes de sympathisants russes avec Komarov? » Victor contempla la cime des arbres puis l'horizon. Mais ce qu'il voyait se trouvait à l'intérieur de lui. « C'est pas un motif suffisant pour le tuer, me semble. Pas après tout ce temps-là. » Il réfléchit un moment. Des liens commençaient à se préciser dans sa tête. Komarov gardait la photo de mes parents puis de M. X caché dans son piano. « Peut-être même que c'est à cause de ça qu'il est mort. Tu me suis? » Elle hocha lentement la tête. Comme une paire de fesses dans une paire de bobettes. Encore secoué, Victor fit quelques pas sur la terrasse. Au resto russe, je demande à Komarov de me dire qui aurait recruté mon père dans Marée rouge. Juste après, le commando arrive comme par magie et le tue. Pourquoi? Jacinthe quitta l'appui de la balustrade et se redressa à son tour. Il se faisait face. Ça ressemble à un geste de panique, tu trouves pas? Comme s'ils avaient voulu l'empêcher de t'aider à remonter jusqu'à M. X. Victor l'a rejoigni dans le domaine des conjectures. Et si c'était la même chose pour Thompson, Jacinthe? Genre qui connaissait l'identité de M. X et qu'on a voulu le faire taire? Interloqué, il fit signe que oui. Si c'est le cas, c'est peut-être pour la même raison qu'ils ont tué Lefebvre. Elle attrapa une poignée de jujube dans son pantalon cargo et la goba. C'est bien beau tout ça, mais ça nous avance focale. Puis Thompson est mort. Troublé, Victor jeta un coup d'œil accablé à l'intérieur. De l'endroit où il se trouvait, il apercevait l'armoire et une partie du cadavre emprisonnés dans son enveloppe de polyuréthane. Qu'est-ce qu'on voit pas? Entre les lignes. Jacinthe lui donna une claque dans le dos et se mit à marcher vers la sortie. Aucune idée, M. X-Mère, mais en attendant, on sac notre quindicite avant de se faire pogner. Il la suivit et referma la porte vitrée derrière lui. Il la rattrapa dans l'entrée. « Faut appeler Paul. » Lèvre plissée, elle fut catégorique. « Non, non. Ça va virer en marde si Paul apprend qu'on était ici. On va appeler Loïc pour dire qu'on pense que Thompson est en danger. Il va envoyer des patrouilleurs puis nous, on va laisser la porte entreouverte. Comme ça, ils vont rentrer puis ils vont trouver le corps. » Alors qu'il s'apprêtait à l'enjamber, Victor porta son attention sur le courrier qui reposait sur le carrelage de l'entrée. Parmi les enveloppes, il attrapa un avis de livraison de colis de Postes Canada. Après avoir consulté Jacinthe du regard, il l'empocha. « J'appelle Paul. J'ai donné ma parole. » Ils sortirent et marchèrent vers la voiture. « Fuck, l'essor. Pourquoi il faut toujours que tu fasses le contraire de ce que je dis? » « Tu voudrais que je fasse le contraire du bon sens? » « Le bon sens, c'est ça. C'est ce que je te dis. Passe-moi dans le carton. » Et il lui tendit l'avis de livraison l'air perplexe. « Ça va être compliqué de récupérer ça. On n'a même pas de pièce d'identité. » Elle lui adressa un sourire narquois. « Pas de pièce d'identité. Check-moi bien aller, mon homme. » Victor l'attrapa par le coude et la força à s'arrêter. « Jacinthe, ta badge, c'est comme le karaté. Tu peux pas t'en servir. » D'énormes lunettes de hipster sur le bout du nez, la jeune préposée au courrier du bureau de poste s'entêtait parlant d'une voix forte et assurée. « Ça va me prendre une pièce d'identité au nom de Robert Thompson. » Victor baissa la tête embarrassée. « Oui, je comprends, madame, mais c'est juste que derrière lui, la file s'étirait et les soupirs de mécontentement commençaient à se faire entendre. » La bague de Jacinthe claqua avec fracas sur le comptoir tandis qu'elle agitait son insigne du SPVM sous le nez de la préposée. « Police, c'est-tu assez clair pour toi ou t'as besoin d'une photo de passeport avec ça? » Le regard de la préposée passa de Jacinthe à l'affichette sur le mur où on pouvait lire qu'aucun langage ou comportement agressif n'était toléré. Puis, elle pivota sur ses talons et disparu derrière une porte à battants. Victor dévisagea sa partenaire, agacé. « T'avais promis. » Puis j'avais la situation en main. « Ben oui, chose. Rien qu'à voir, on va bien. » Il l'a repris à voix basse sur un ton de reproche. « Tu ne peux pas te servir de ton pouvoir comme si tu représentais le SPVM. Ça va t'attirer des ennuis. Puis ça, c'est la dernière chose que je veux. Tu prends assez de risques de même. » Elle le considéra avec Bonhomie. « Yo, capote pas, mon homme. Une fois de temps en temps, c'est pas si grave. » « T'es de mauvaise foi, Jacinthe. Quand le chapeau te fait, mets-le donc. Moi, au moins, mon chapeau fait du chemin. » Victor écarquilla les yeux et réprima un sourire. « Ton chapeau fait du chemin, hein. » Elle gonfla les joues et les salaires emprisonnés dans sa bouche sortirent lentement. « Me comprends. » Il n'insista pas. D'autant que la préposée reparut sur ses entrefaites. Elle tenait une petite boîte de carton rectangulaire qu'elle posa sur le comptoir. Jacinthe prit le colis, puis, en détachant chaque syllabe avec soin, fit ses adieux à l'employé des postes d'un air carnassier. « Surtout, garde le sourire, ma grande. Ça te va tellement bien. » Embêté, Victor haussa les épaules et remercia la jeune femme dont les yeux crachaient du feu. Jacinthe voulut ouvrir le colis dès qu'ils eurent regagné la voiture, mais il réussit à la convaincre d'attendre. « On ne prend pas de risques, on ne sait pas ce qu'il y a là-dedans, Jacinthe. » Et tandis qu'ils roulaient vers leur repère dans Chinatown, elle se félicita du travail accompli. « J'y ai fait mes saïeuls, hein? Fons chier les petits cris de milléniaux qui servent toutes sur toutes. On niaise pas avec ma tante Jacinthe. » Assis derrière le volant, cellulaire à l'oreille, Victor se trouvait seul dans l'habitacle de la sable stationnée dans l'anonymat d'une rue transversale au boulevard des Carries. « Salut, Paul. Robert Thompson, ça te dit-tu de quoi? » À l'autre bout, la voix du commandant des crimes majeurs se fit méfiante. « On est supposé l'interroger tantôt. Pourquoi? » « Parce qu'il est mort. Faudra envoyer l'identification judiciaire chez lui. » De l'année marqua une pause pour mieux exploser. « Quoi? Qu'est-ce que vous faisiez chez Thompson? » Victor secoua la tête et ferma les paupières, mais il se tint quoi? « J'espère que Jacinthe n'était pas avec toi. J'ai-tu besoin de te dire qu'elle va être dans le trouble si elle joue à la police pendant son congé de maladie? » Victor allait répondre, mais en furie de l'année poursuivie. « Puis toi, on n'en parle même pas? Vous ne pouvez pas aller sur une scène de crime de même sans conséquence? » Soucieux d'éviter un affrontement, mais se refusant à mentir, Victor soupira. « T'as raison, Paul. On aurait dû t'appeler avant d'aller chez Thompson, mais les choses ne se sont pas passées comme prévues. » De l'année ne décolerait pas. « Pas passé comme prévu? Allô? On avait un deal tous les trois. Vous étiez censé me contacter dès que vous trouviez quelque chose. Puis le show de boucane à la Place des Arts, pensiez-vous que je ne ferais pas le lien? » Victor serra les mâchoires. Il commençait à bouillir, mais préféra se la boucler. Un long silence douloureux passa, puis De l'année reprit. « Là, tu vas m'écouter bien comme il faut, Victor. Je veux que Jacinthe Pitois, vous vous tassiez du chemin. Compris? Sinon, je vous fais arrêter. » Victor ne perdit pas la maîtrise de ses émotions, mais il s'entendit parler à Paul De l'année sur un ton qu'il n'avait jamais encore utilisé avec lui. « J'arrêterai pas. J'arrêterai pas tant que j'aurai pas trouvé les responsables. Fais ce que t'as à faire de ton bord, Paul. Je vais faire la même chose. » Il raccrocha et s'aperçut qu'il tremblait d'indignation. À ce moment, Jacinthe entra dans la voiture avec un sourire en coin et un sac de papier duquel émanait des effluves de fast-food. « Je te l'avais dit de pas l'appeler. » Victor passa une main dans ses cheveux. « Paul a raison. Faut que t'arrêtes. T'as trop à perdre. » Jacinthe l'examina de pied en cap. « Maisant que j'ai trop à perdre. » Installé à la table de la salle commune, l'air reconnaissant, gagné mordi dans son hamburger. « Hum! Fais changement des mets chinois. Avachie dans un fauteuil, Jacinthe dévorait le sien. Rien là, mon big, c'est l'essor qui a tout payé. » L'ancien policier leva son coke à l'intention de Victor qui, en retrait dans le dortoir, assis sur son lit de camp, prenait des nouvelles de l'état de santé de Nadja. Tandis que gagné siphonnait le cola bruyamment bruyamment avec sa paille, Jacinthe pointa l'index vers la robe de chambre rose qu'il avait enfilée. « Ça te va bien, ce modèle-là? Il est enfonçu pour femme? » Avec l'ongle, Gagné délogea un morceau de nourriture coincé entre ses dents. « Tu mettras la mienne, mon sac. » Ils relevèrent tous les deux la tête quand Victor vint les rejoindre, la mine sombre. Jacinthe l'enveloppa d'un regard empathique. « Oui, c'est quoi les news? » Victor se laissa chouard dans le fauteuil à droite de sa partenaire et se frotta les yeux. « Pas de changement pour l'instant, son état est stable. » Jacinthe donna quelques claques d'encouragement sur sa cuisse gauche. « Fais-toi en pas, mon homme. Elle va être correct à Tchiquita. » Victor baissa la tête, affligé. Il souhaitait de tout son cœur qu'elle ait raison. Il avait hâte de retrouver la chaleur de son amoureuse. Il avait si froid près des autres. Peu à l'aise avec ce trop-plein d'émotions, Jacinthe avala sa dernière frite et se frotta le ventre en poussant un soupir. « Ouf! Vraiment à plein, moi, là. Juste à dire, Lessard, la prochaine fois que t'insistes pour qu'on se tape du fast-food, je vais être obligé de refuser. » Un sourire apparu sur les lèvres de Gagné, puis celle de Victor, par effet de contagion. Jacinthe s'esclaffa, aussitôt suivie par Gagné. Bientôt, il riait tous les trois aux larmes. Le temps d'une parenthèse, ils pouvaient se comporter comme des gens ordinaires. Car c'est tout ce qu'ils étaient, en réalité, des gens ordinaires aux prises avec des circonstances extraordinaires. Quand ils eurent à peu près retrouvé leurs esprits, Jacinthe attrapa le colis qu'elle avait posé sur le plancher. Elle le mit sur la table, puis enfila des gants de latex. Gagné déplia le couteau qu'il avait sorti de sa poche de pantalon et le lui remit. Prêt, pas prêt, j'y vais. Jacinthe fit sauter le ruban retenant le couvercle et enleva prudemment le papier bulle qui protégeait l'intérieur. Une quinzaine de pierres bleues au reflet mauve, toutes identiques, apparurent au fond de la boîte. Elle en saisit une entre ses doigts. Un visage d'enfant était finement gravé dessus. Des lapis lazunis. Victor tendit sa paume gantée. Elle y déposa la pierre. C'est bien ce que vous avez trouvé empilée en énoque choc dans le nid des tireurs. Elle se mordit la lèvre et confirma qu'outre la gravure, il s'agissait de pierres similaires. Celles-ci portaient toutes la même gravure. Ils en discutèrent, mais échouèrent à y déceler un sens. Puis, Gagné examina le rabat de la boîte où figurait l'adresse de l'expéditeur. Ça vient de Russie. Pourquoi Thompson a reçu ça? Victor fronça les sourcils, embêté. Je ne sais pas. Mais ça le relie à ceux qui ont tué le fèvre. Gagné s'appuya au dossier de sa chaise. Thompson était-tu un de ceux qui ont tiré le journaliste? J'ai vraiment rien vu dans son profil qui permettent d'aller là. Victor réfléchit un moment. Ça ne correspondait effectivement pas. Je vois deux possibilités. Soit quelqu'un a placé ça sur le Mont-Royal pour incriminer Thompson, soit Thompson a fourni les pierres au tireur. Jacinthe remit la pierre dans sa boîte avec une délicatesse qui ne lui était pas coutumière. Même si on suppose que Thompson est mort parce qu'il connaissait l'identité de M. X, ça ne nous dit pas ça représente quoi ces pierres-là? Il nous manque des liens. Ils méditèrent là-dessus quelques secondes. Victor avait l'impression qu'il se rapprochait de quelque chose. Il ignorait encore de quoi, mais ils avançaient dans la bonne direction. Il se tourna vers Gagné. Puis les profils militaires, ça donne quoi? Une aiguille dans une botte de foin. Je ne suis même pas certain qu'on fouille dans la bonne écurie. L'ancien policier attrapa un calepin sur lequel il avait jeté des notes. Ce qu'il a sur la clé, c'est les profils des militaires qui ont un casier judiciaire et qui ont fait du tir de précision. 52 candidats. Trafic de drogue, voie de fait, violence conjugale, pas d'homicide. Là-dessus, il y en a 28 qui ont servi en Afghanistan. Jacinthe Soupira, découragé. On ne peut pas les vérifier un par un. Même avec les moyens des crimes majeurs, ça prendrait des jours, peut-être des semaines. On n'est pas sûr que les tireurs ont un casier ni que c'est des militaires qui ont fait le coup. Gagné approuva, conscient plus que quiconque de la complexité de la tâche. J'ai parlé à un vieux chum du Royal 22e qui m'en doit une. D'après lui, la liste passe à 600 noms si on inclut les militaires sans casier qui ont touché au tir de précision. Il avala une gorgée de coke avant de continuer. Si j'étends la liste aux tireurs d'élite du SPVM, on se ramasse avec au moins 50 noms de plus. Si on ajoute ceux de la SQ, ça monte à... Il consulta ses notes pour trouver le chiffre. Victor posa une main sur son bras. Good job, Eve. On avait besoin d'un point de départ. Ce que ça nous montre, c'est qu'il n'y aura pas de miracle. Si on veut avancer sur cette voie-là, il va falloir examiner les profils un à un puis rencontrer chaque candidat. Jacinthe froissa l'emballage de son dernier burger. Ouais, ben, gracios, mon big. On n'est pas proche de sortir de ton 5 étoiles. Gagnez leur souris d'un air énigmatique. Ben, justement, j'ai une petite sortie à vous proposer, il est ici à moi. Cette fois-là, pas question que je reste ici à faire le secrétaire. Il retira sa robe de chambre, prit son manteau et partit vers l'entrée. Jacinthe et Victor se regardèrent, intrigués. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Chapitre 43 Déterrer les morts Dans les bureaux des crimes Delaney rassemblent. Delaney rassembla des photos provenant des vidéos de surveillance qui montraient Victor traqué par les tireurs à la Dacia Zakuski. Puis, il désigna son ventilateur sur pied qui se dressait dans un coin de la pièce comme un éprouvantail. Il y a des fluctuations de courant ici. Je ne peux même plus partir ma fan tranquille. De mauvais poils, très tirés, Pichet s'assit sur le siège du visiteur. « Taillon en congé de maladie, c'est-tu sérieux, ça? » Delaney s'affala dans son fauteuil et soutint son regard sans sourciller. « Inquiète-toi pas pour les heures supplémentaires si c'est ça le problème. Mon problème, c'est de voir le commandant des crimes majeurs sur le terrain. » Delaney ferma les paupières mais se content. « Tu réalises quand même que la partner de Jacinthe est aux soins intensifs puis que son meilleur ami s'est fait tirer et a disparu. » Pichet enlevant une mousse sur la manche de son uniforme. « À ce que je sache, t'as même pas de rapport de psy. Tu voudrais quoi? Un diagnostic de choc post-traumatique qu'on la perde pendant six mois? Moi, j'aime mieux qu'elle parte quelques jours en moto. » Les deux hommes croisèrent le fer. « Bien d'abord, il va falloir que tu m'expliques ta stratégie, Paul. Puis tes explications ont besoin d'être convaincantes. » Delaney recula sur sa chaise. « J'ai repris le dossier. Loïc me donne un coup de main. C'est tout. » Les yeux au plafond, Pichet rétorqua sur un ton moqueur. « Blouin du bois. Il y a à peu près quinze minutes d'expérience. Puis toi, ça fait quoi? Dix, douze ans que t'as pas enquêté? Peut-être plus. » Pichet poursuivit comme s'il se parlait à lui-même. « Non. Il va falloir que je te trouve de l'aide. Vite à part ça. » Delaney répliqua d'une voix contrôlée mais ferme. « C'est à ma gang qu'on s'est attaqués. C'est mon enquête. » Pichet se leva et appuyant ses paumes sur le bureau, il se pencha vers Delaney. « Moi, je suis là pour prendre des décisions difficiles. C'est ça, avoir du leadership. » Le chef des crimes majeurs planta son regard dans celui de son supérieur. « Oh, j'ai aucun problème si tu veux parler de leadership, Marc. Mais personne est dupe. Au cas où tu serais pas au courant, ça jase depuis la mort de Tanguay. » Pichet accusa le coup en silence puis il se redressa. « Je te donne soixante-douze heures. Mais fais bien attention avec les bruits de corridor, Paul. » Delaney saisit la menace à peine voilée. « Mon but, c'est d'arrêter des tueurs, pas de déterrer les morts. » Chapitre 44 Palissade infranchissable La sable filait dans l'obscurité sur un chemin de gravier qui menait au quai d'une pétrolière et à ses citernes de mazout tout près de la rue Notre-Dame-Est. La pluie avait repris, le vent faisait baloter les arbres. À l'intérieur du véhicule, la hiérarchie et le poids des habitudes avaient été respectés. Jacinthe tenait le volant, Victor se rongeait les sangs sur le siège passager et Gagné régnait en roi et maître sur la banquette arrière. Cette fois, l'ancien policier ne leur avait pas laissé le choix. Il avait refusé de leur dire où ils pourraient trouver celui qu'ils cherchaient. Ce bornant a donné au compte-gouttes des indications sur la route à suivre. Jacinthe lui jeta un regard dans le rétroviseur. « Tu as appris quoi sur le petit Chris de rappeur? » Gagné sortit un carnet de sa poche et s'éclaira avec la lampe de son cellulaire. Son vrai nom, c'est Lucas Berubey-Belivski. 27 ans. Pas fini son cégep, enfant unique. Son père est pédopsychiatre, sa mère, chirurgienne plasticienne. A connu un gros succès en 2016 avec son premier album, Grammatica. Il s'interrompit et baissa sa vitre. Jacinthe le vit s'éponger le front avec le revers de sa main. « Yo, ça va gagner! T'es blanc comme si tu venais de fumer un bat de 10 pouces! » Il prit une profonde inspiration, les yeux rivés au plancher. « Ça me donne mal au cœur de lire en char. » « Donne ton calepin à l'essor, il va finir de nous briefer. » Gagné sortit la tête par la fenêtre, entreouverte, quelques secondes, puis il posa à l'arrière de son crâne contre l'appui-tête. « Non, non, c'est beau! » « De toute façon, pour le reste, j'ai pas besoin de mes notes. » C'est un cas de casier judiciaire arrêté une fois en 2017 pour une histoire de pilule, mais il s'en est tiré. Apparemment, le DPCP avait pas assez de preuves. Victor considéra Jacinthe. « T'es sûr que Bilevski a parlé aux deux gars qui nous ont agressés à la Place des Arts? » Elle répondit sans hésiter. « Certaines. Les deux doutes sont arrivés, ils l'ont rejoint, ils se sont parlé 15-20 secondes, puis après, ton beau Bilevski a pointé vers les loges. » Il y a quand même une question d'interprétation. « T'as pas entendu ce qu'il se disait. Il y avait peut-être déjà ma description et il lui demandait s'il m'avait vu. C'est clair que tout dans la vie est une question d'interprétation. C'est comme tout ce qu'on s'est raconté à propos de M. X. Peut-être qu'on se trompe. Peut-être que je me trompe. Ou peut-être pas. » Victor approuva de la tête et laissa les paroles de Jacinthe faire leur chemin. Elle avait raison. Il se cognait aux palissades infranchissables d'un labyrinthe géant et avançait à l'aveuglette sans aucune certitude autre que celle qu'il devrait se fier à leur instant. En la matière, il était convaincu que celui de Jacinthe était aussi sûr que le sien. Ils avaient des façons différentes d'aborder le réel, des sensibilités propres face à certaines situations, mais il avait besoin d'elles pour étayer la base sur laquelle asseoir ses propres impressions, ses raisonnements et elle de ses grandes théories pour pousser toujours plus loin leur recherche de la vérité. Jacinthe éteignit les phares pour éviter qu'on les repère. Victor reprit. « Bref, tu le sens pas, Bilevski. » Sa réponse fusa, nette, précise, tranchée. « Non, pas pantoute. » La voiture glissa sans bruit dans la nuit sur le chemin de gravier. Jacinthe se gara. Ils demeurèrent silencieux un moment. Devant eux, le fleuve étendait sa masse sombre et agitée. Sur leur droite, un pétrolier, amarré au quai du centre de stockage désert, était fouetté par les embruns. De l'autre côté, un boisé dissimulait un entrepôt sein d'une clôture surmontée de barbelés, lui conférant des airs de forteresse. Victor se tourna vers Gagné, qui avait retrouvé son teint habituel. « C'est sûr que c'est là, Yves. » « Certain. Le building est juste après les arbres, mais... » Il marqua une hésitation avant de se résoudre à livrer le fond de sa pensée. « On devrait peut-être s'annoncer. » Jacinthe arma son revolver, le glissa dans sa ceinture et gloussa en alternant les voies. « Ben oui. Allô, Bilevski, c'est-tu toi qui nous a attaqué? Ah, salut, Jacinthe. Faut pas le prendre personnel. Pas de trouble, Big. Pas de trouble. » Victor posa une main sur son bras pour la faire taire. « OK. Voilà ce qu'on va faire. » Jacinthe trouva une poignée de graines de tournesol dans une poche de son pantalon cargo et la mit dans sa bouche. Ils avaient parcouru à pied et en silence les 200 derniers mètres dans le noir et se trouvaient dissimulés derrière un monticule de pierre. « Le gars est un chanteur de rap connu puis copropriétaire d'un atelier de sous-oeufs. Y a-tu juste moi qui trouve que ça fait de pas ensemble? » L'enquêtrice avait tenté de murmurer. Heureusement, le vent couvrait sa voix. « Gagné » hocha la tête, l'air amusé. « Parce qu'animateur de télé-réalité puis président des États-Unis, tu trouves ça compatible, toi? » yeux plissés, une paire de jumelles entre les mains, Victor détaillait avec attention l'entrepôt rectiligne qui se dressait devant eux. Son regard s'arrêta sur deux hommes armés qui fumaient près d'un cylindre métallique d'où s'élevaient des flammes. « Je peux déjà vous dire que c'est pas un entrepôt de soudeuses. » Il tendit les binoculaires à Jacinthe qui se mitent à étudier les alentours. « Je vois au moins deux gars armés par un système de caméra de surveillance. » Elle cracha des écales par terre et renchérit. « Ça, puis s'il n'y a pas un détecteur de mouvement, je porte la robe de chambre que Gagné m'a achetée pour le reste de la semaine. » Elle poursuivit son observation. Gagné demanda au bout d'un moment « Comment on fait pour être sûr qu'il est là? » Jacinthe abaissa les jumelles et se tourna vers lui. « On rentre cette affaire! » Victor fit signe que non. Avec les gardes armés, oublie ça. Reprenant les binoculaires des mains de Jacinthe, il scruta encore les installations qui se profilaient devant eux. « Tu déclenches pas une guerre si tu peux l'éviter. » « OK, d'abord, c'est quoi ton plan, mon homme? » Gagné stoppa la sable dans un nuage de poussière devant la porte de l'enceinte. Il appuya de longues secondes sur le klaxon tandis que la chaîne stéréo vomissait de la musique tonitruante. Puis, il sortit de la voiture. Un pan de sa chemise pendait hors de son pantalon. Il se mit à crier d'une voix forte qui semblait déformée par l'alcool. « Hey! Y'aurais-tu moyen d'avoir un petit coup de main, les gars? » Près du cylindre de métal, les deux hommes ne bougèrent pas. Le reflet des flammes léchait leur visage. « Hey, là-bas! J'ai besoin d'aide! » Sachant qu'il avait attiré leur attention, gagnait continua ses exhortations jusqu'à ses poumonnets. Mais quand il vit que les deux gardes demeuraient sur leur position, il battit en retraite vers le véhicule et appuya de nouveau sur le klaxon par la vitre entreouverte. Il fit ensuite des appels de phare. Avant de revenir vers la clôture, il agrippa à deux mains pour la secouer. « Hey! Bon, celle est mort puis j'ai besoin d'aide! Hey! » Les gardes tairent un bref conciliabule, puis l'une des deux silhouettes se détacha de la lueur des flammes et s'évanouit dans la pénombre. Quelques instants plus tard, une Jeep roulait en direction de la porte d'enceinte. L'homme, qui était resté près des flammes, balança sa cigarette, marcha vers l'immeuble et disparut à l'intérieur. Entre-temps, Gagné s'était assis sur le sol caillouté, la tête entre les mains, comme s'il essayait de reprendre ses esprits. Le conducteur immobilisa son véhicule de façon à éclairer l'inconnu et la sable avec ses phares. Il laissa allumer tandis qu'il mettait pied à terre et s'avançait vers le portail de la clôture. Gagné se leva et porta une main en visière à son front. Ah, merci, merci, monsieur. Les feres est flat, mon sel est mort et j'ai pas de roue de secours. Serais-tu possible de vous demander de m'appeler un toe-wing? Alors qu'il terminait sa phrase, Gagné avait esquissé un geste, comme pour attraper son portefeuille dans sa poche arrière, mais le suspendit lorsque la voix du garde tonna. « Laisse tes mains à une place où je peux les voir. » Gagné plissa les yeux, incommodé par la lumière des phares, mais il crut voir se découper la forme d'un point fermé qui tenait un pistolet braqué dans sa direction. L'ancien policier leva les mains devant lui, paume tournée vers le ciel. « Je voulais juste sortir un peu de cash pour toi. » « C'est une propriété privée ici, des calices. » Jouant à celui qui titube et peine à conserver son équilibre, Gagné s'avança. « C'est pas cool de faire des peurs au monde de même. Juste un coup de fil puis elle m'en avait. » Dans l'obscurité, 20 mètres en amont du portail où Parlement était Gagné, Jacinthe coupa une quinzaine de mailles de la clôture à partir du sol à l'aide de cisailles que Gagné avait apportées, puis elle souleva le coin afin que Victor puisse s'y glisser. Son épaule blessée se rappelant à sa mémoire, celui-ci se faufila dans l'ouverture tandis qu'elle chuchotait à son intention. « J'espère juste que t'as raison puis que t'activeras pas un détecteur de mouvement. » Son torse était de l'autre côté de la clôture quand il répondit à voix basse. « On fait comme j'ai dit. Puis surtout, peu importe ce qui arrive, tu tires pas. Compris? » Elle acquiesça d'un signe de tête. Victor se mit à ramper vers la porte de l'enceinte. Pour éviter la lumière des projecteurs, il longeait l'ombre de la clôture. Son calcul était simple. L'homme, qui était resté derrière, n'avait eu d'autre choix que de rentrer pour désactiver l'alarme dans la zone où se trouvait son collègue. Ainsi, Victor s'était placé à la limite de ce qu'il estimait être la zone non couverte. Près de la clôture, Gagné continuait d'argumenter, mais la patience du garde s'étiolait. Victor rampa encore dix mètres dans les mauvaises herbes et les cailloux, longeant la clôture, puis il bifurqua sur sa gauche en décrivant un arc de cercle de manière à contourner le garde et à se retrouver derrière lui. « Je te donne dix secondes pour embarquer dans ton char puis sacrer ton camp. Sinon... » Le garde sentit tout à coup le canon d'une arme posée contre son crâne et se figea. La voix de Victor monta, ponctuée par le cliquetis de la sûreté de son pistolet qu'il retirait. Sinon quoi? Chapitre 45 Discussion au clair de lune La sable s'arrêta dans un coin sombre d'un cimetière de voiture situé près du terminal portuaire de Montréal-Est. Victor descendit et ouvrit le coffre, découvrant le garde dont ils avaient entravé les poignets et les chevilles. Le front de l'homme était couvert de sueur, ses yeux écarquillés de colère et une bandelette de duct tape collée sur sa bouche l'empêchait de parler. Il s'agissait du colosse, celui-là même que Jacinthe avait envoyé valser d'un coup de pied dans les parties génitales à la place des arts. L'enquêtrice apparut à son tour dans le champ de vision de l'homme, un couteau à la main. « Pis, le mal des transports? Tu t'es pas trop fait brasser? » Elle caressa la mâchoire du colosse avec la lame, la glissa de son menton vers sa gorge, descendit sur son thorax et s'arrêta tout juste à la hauteur de son pubis. Les ailes de son nez en pleine extension, il la détaillait avec un mélange d'appréhension et de haine. Elle poursuivit sur le même tombadin. « C'est ça qui arrive quand on est trop cheap pour voyager en première classe. » La pointe du couteau dessinait maintenant de petits cercles autour des testicules de l'homme. « En plus, c'est pas comme si t'avais pas les moyens de te payer ça, t'sais, avec des bijoux de famille de même. » Elle fit une pause, appuya deux doigts contre son oreille, comme si elle venait de recevoir une communication. Puis, est-ce qu'il sent un sourire aussi faux que l'âge? « Quoi? Ah oui, c'est vrai! La valeur des bijoux a mangé un coup récemment! » Elle fit une moue narquoise tandis qu'elle coupait l'attache immobilisant ses chevilles. « Pauvre petit pitou! » Jacinthe avait prononcé ses paroles avec une emphase exagérée, mais le colosse expulsant un soupir de soulagement par les narines. Impassible, Victor avait assisté à la scène sans détacher son regard de celui de l'homme une seule seconde. Il l'attrapa par le collet et le redressa dans le coffre. De la colère dansait dans ses pupilles. Alors qu'il se trouvait toujours dans l'enceinte de l'entrepôt, Victor l'avait désarmé, l'autre n'opposant aucune résistance, puis il l'avait obligé à déverrouiller le portail. Le colosse avait d'abord prétendu qu'il n'en possédait pas la clé, mais un violent coup de poing dans les reins lui avait rendu la mémoire. Une fois la porte ouverte, l'entraver et le forcer à se coucher dans le coffre de la sable avait pris moins d'une minute. Victor avait abandonné son walkie-talkie et son arme au pied de la clôture, puis Jacinthe avait victué un demi-tour et la voiture était repartie en sens inverse. Jacinthe faisait les cent pas devant la banquette de voitures défoncées sur laquelle ils avaient installé leurs prisonniers à même le sol poussiéreux. Des carcasses de voitures empilées et des monticules de rebuts de métal les entouraient. Le colosse à qui Victor avait retiré le baillon crana. « Vous ne me ferez rien. Vous êtes des polices. Je le sais. » Jacinthe se pencha sur l'homme, tout le haut de son corps massif menaçant de s'affaisser sur lui. Elle lui donna quelques claques sur le côté du visage. « Ah ouais? Moi, je pense plutôt que quand on va avoir fini avec toi, tu vas voir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, mon beau. » Le colosse paraissait moins impressionné par les paroles de Jacinthe que par le couteau qui pendait le long de sa cuisse. En retrait, assis sur le capot de la sable, Gagné fumait une cigarette. Victor se tourna vers elle. « Laisse-nous. Je vais m'en occuper tout seul. » Elle le dévisagea, hésitante, puis s'adressa au colosse. « J'espère qu'il ne m'agagnera pas trop, parce qu'après, toi et moi, on va s'amuser avec le joyau de la couronne. » L'effroi grandit dans les yeux de l'homme, cependant qu'avec une agilité déconcertante pour sa taille, Jacinthe pivotait sur ses talons et s'effaçait. Victor fixa celui qui se tenait devant lui jusqu'à ce qu'il détourne le regard. Il savait que le colosse était un dur à cuire et qu'il en avait probablement vu d'autres. Mais, contrairement à Jacinthe, il ne jouait pas un rôle pour intimider son adversaire. Il bouillait, d'une rage à peine contenue, à l'idée que celui qui s'apprêtait à questionner était peut-être lié à l'assaut qui avait failli leur coûter la vie, à Nadja et à lui. Sans cesser de le fouiller des yeux, Victor attrapa son cellulaire, le déverrouilla et lui montra l'écran. « Je veux que tu checkes cette photo-là comme il faut. » Le colosse secoua la tête aussitôt. « Je ne sais pas c'est qui. » D'un geste si vif et si brutal que l'autre n'eut même pas la chance de s'y préparer, Victor l'empoigna par les cheveux, le tira vers lui et le força à se lever de son siège. La douleur tordit le visage du prisonnier. Victor relâcha sa prise et lui donna une poussée. L'homme retomba sur la banquette. De glace, il lui présenta de nouveau l'écran de son cellulaire. « C'est une photo de ma blonde sur son lit d'hôpital. Elle a failli mourir après avoir essayé d'empêcher des malades de me tuer. » « Comme toi et ton partenaire à la place des arts. » « On n'a rien à voir avec ça. » Victor décocha un coup de poing dans l'estomac du colosse qui émit un grognement de douleur en se vidant de son air. « Tu réponds quand je te demande de répondre. » Toussant sa vie, le colosse opina. « Je t'avertis, j'ai pas envie de niaiser. » Tandis que Victor poursuivait son interrogatoire, Jacinthe avait rejoint Gagné près de la sable. Celui-ci envoya son mégot dans la carcasse rouillée d'un pick-up. Des langues de brume étaient apparues conférant un aspect fantomatique au parc à ferraille. L'ancien policier sortit de la poche de sa veste un paquet enveloppé dans du papier d'aluminium qu'il commença à déballer. Jacinthe esquissa un sourire. « En aurais-tu une coupe de trop? » Gagné lui tendit le paquet. Jacinthe attrapa deux dumplings et se les enfonça dans la bouche. Gagné en prit un et croqua dedans. Ils mastiquèrent un instant sans rien dire. « Le sort pis toi, ça fait combien d'années que vous êtes partner? » puis le 25 mai 1995. Je vais m'en souvenir toute ma vie. Gagné attendit la suite, sachant qu'elle viendrait sans qu'il ait besoin de formuler une autre question. Jacinthe fixa un point dans le vague. Quand j'ai eu la job au crime majeur, l'essor faisait équipe avec Ted Rutherford, un genre de duo père-fils. J'arrivais avec zéro expérience dans un milieu de gars en crise contre la terre entière, lesbienne pis pas plus en shape que maintenant. Après une semaine, j'étais déjà en conflit avec tout le monde. L'essor a été le seul à me parler au début, le seul à s'intéresser à ce que je disais, à m'encourager. Trois mois après mon arrivée, Ted est parti à la retraite. Moi, j'étais sur le bord de la porte, mon dossier était déjà pas mal épais aux affaires internes. L'essor était l'étoile montante et pouvait choisir de travailler avec n'importe qui. C'est lui qui a insisté pour faire équipe avec moi. J'ai jamais trop compris pourquoi. L'ancien policier roula le papier d'aluminium en boule dans sa main. Il sourit. Faut croire que les voies sacrées de l'amour sont impénétrables. Il réalisa au silence de Jacinthe que de vieux souvenirs faisaient leur chemin dans sa mémoire. Premier jour de travail. Elle est à peine installée dans son cubicule au crime majeur. Elle fouille dans une boîte pour en sortir ses affaires et punaise un poster de film au mur quand Victor entre en coup de vent, passe devant elle sans la remarquer, s'arrête quelques mètres plus loin, puis revient en face de son bureau. Ton poster, là, c'est pas le film où la reine veut accoupler un mercenaire avec une gladiatrice qui s'appelle Gwendolyn. Ce prénom qui donne son titre au film figure en grosselette rouge sur l'affiche. Jacinthe plisse les yeux puis acquiesce d'un ton neutre. Le mercenaire s'appelle Willard. As-tu vu le film? C'est un classique. Moi, c'est Victor Lessard. Et il la détaille un moment, s'attachant à cerner la personnalité de son interlocutrice. « Toi, c'est Gwendolyn ou Willard? » Un sourire tire le coin de sa bouche. Jacinthe Willard Taillon Il s'échange un premier regard complice. Gagné hocha tristement la tête. Il contemplait la boule de papier d'aluminium comme s'il s'était agi d'une étoile cassée sur laquelle la vie ne pouvait plus éclore. C'est beau, les couples qui durent et qui survivent au moment difficile. Jacinthe émergea, puis fit signe que oui, comprenant que la remarque de Gagné concernait autant ce qu'elle venait de dire que la rupture douloureuse qu'il avait vécue. Je l'ai laissé tomber une fois, Lessard. Je n'ai pas cru en lui alors que j'aurais dû, alors que lui aurait cru en moi. Je ne le laisserai plus jamais tomber. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui? Ça, pour le protéger contre lui-même. Immatériel à la conversation entre Jacinthe et Gagné, toute l'attention de Victor était canalisée sur le colosse. La belle assurance que celui-ci montrait quelques minutes plus tôt s'effritait à vue d'œil. Arrête! Je ne le connais pas, le dude! Victor tenait toujours son cellulaire tourné vers lui. Sur l'écran, il avait fait apparaître la photo de ses parents avec l'homme qu'ils appelaient Monsieur X. Le colosse expulsa un jet de sang et de salive qui vint s'écraser sur le sol devant lui. Je te jure que je ne l'ai jamais vu de ma vie! J'aurais craché. Jacinthe les rejoignait, suivi par Gagné. Victor reprit. Qu'est-ce que vous faites dans l'entrepôt de soudure? Ça, je ne peux pas en parler! Victor venait de le frapper de nouveau, cette fois au niveau du foie. Paralysante et le privant d'air, la douleur le terrassa. Le colosse promenait maintenant des yeux affolés autour de lui, cherchant Jacinthe comme si elle représentait pour lui le moindre de deux mots. Quand Victor leva encore le point, la réponse fusa juste avant qu'il cogne. C'est une mine de bitcoin! Jacinthe grimassa comme si elle venait de mordre dans un citron. Une mine de quoi? Le colosse s'empressa de préciser. La monnaie virtuelle, c'est plein d'ordis qui servent à inscrire puis à sécuriser des transactions. Il doit y en avoir pour deux millions juste en machine là-dedans. L'homme avait débité son explication d'un bloc. Victor sut que le colosse disait la vérité, du moins à propos des activités qui se déroulaient dans l'usine. Qui gère ça? Bilevski? Ouais, lui puis son ancienne blonde. Victor plissa les yeux. L'image d'une femme éplorée ressurgit dans sa mémoire. La danseuse? Véron et ce vitain-là? Ils sont restés proches. Victor jeta un regard entendu à ses deux partenaires. Qui d'autre est derrière ça? Komarov? Thompson? Le colosse hésita une fraction de seconde, mais ce fut suffisant pour que Victor sache qu'il allait mentir. Personne. Il heurta violemment la tête de l'homme avec son coude, l'envoyant valser sur le dos. Et avant même que l'autre réalise ce qui se produisait et lui enfonça un genou dans la gorge. Parle, puis vite! Le visage du colosse devint cramoisi. Il balbutia en cherchant son air. OK, OK, je connais pas de nom. Je sais juste qu'il y a un gars qui vient de temps en temps pour collecter. Tu m'étouffes! Mais Victor ne relâcha pas la pression. Qui? Le colosse suffoquait. Il articula avec peine. Un gars autour de six pieds, athlétique, à peu près 35 ans, des cheveux très courts. Il enlève jamais ses lunettes fumées. Gagné leur fit remarquer que, sur les photos de la fusillade qu'il avait prise à la Dacia Zakowski, le cagoulard qui dirigeait le commando portait des verres fumés et que sa silhouette correspondait à la description qu'en avait faite leur prisonnier. Simple coïncidence, Victor était trop occupé avec le colosse pour s'en soucier. Donne-moi des noms. L'homme se cabra et balança tout d'un trait. Je ne connais pas son nom. Tout ce que je peux te dire, c'est que quand il vient, Bilevski chie dans ses culottes. Il faut que tout soit en ordre. Jacinthe intervint. Il a déjà reçu des menaces? Les yeux exorbités, le colosse faiblissait. Sa voix n'était plus qu'un murmure. Puis il a déjà mangé une volée aussi. Des côtes puis des dents cassées. pourquoi ton partenaire puis toi, vous avez essayé de me tuer à la place des arts? On n'était pas là pour te tuer. Victor appuya encore plus fort sur la gorge du colosse. Les veines de son cou et de ses tempes se distendaient. Tu m'as! Non, c'est vrai! Alain, j'étouffe! L'homme que Victor avait sous les yeux était terrorisé à présent. Sa résistance, vaincue. Jacinthe posa une main sur l'épaule de son partenaire qui lâcha le colosse. Celui-ci avala une goulée d'air en octant. Je te niaise pas! On était là juste pour te faire un message. Jacinthe se moqua entre ses dents. Bien, continue de travailler sur tes habiletés sociales, mon grand. M'a donné les coordonnées de mon psy, si tu veux. Intrigué, Victor poursuivi. Un message. Quel message? Bilevski! Il voulait te parler. Victor songea que le jeune rappeur avait de bien étranges façons de communiquer, mais il garda la réflexion pour lui. Je peux le trouver où? À la mine de bitcoins? Non! Pas ce soir! Il est au catacombe! Les catacombes? C'est où ça? Le colosse lui jeta un regard suppliant. Il est au catacombe! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?